Musique Deuxième partie, chapitre 1er, l'océan indien. Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparé dans le plus impénétrable de ses abîmes. Là, pas un des monstres de l'océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ses hôtes, du Nautilus, de ses amis rivés les uns aux autres, dans la mort aussi bien que dans la vie. Nul homme non plus, avait ajouté le capitaine. Toujours cette même défiance farouche, implacable, des sociétés humaines. Pour moi, je ne me contentais plus des hypothèses qui satisfaisaient conseil. Ce digne garçon persistait à ne voir dans le commandant du Nautilus qu'un de ses savants méconnus qui rendent à l'humanité mépris pour indifférence. C'était encore pour lui un génie incompris qui, là, l'as des déceptions de la Terre, avait dû se réfugier dans cet inaccessible milieu où ses instincts s'exerçaient librement. Mais, à mon avis, cette hypothèse n'expliquait qu'un des côtés du capitaine Nemo. En effet, le mystère de cette dernière nuit pendant laquelle nous avions été enchaînés dans la prison et le sommeil, la précaution si violemment prise par le capitaine d'arracher de mes yeux la lunette prête à parcourir l'horizon, la blessure mortelle de cet homme due à un choc inexplicable du Nautilus, tout cela me poussait dans une voie nouvelle. Non, le capitaine Nemo ne se contentait pas de fuir les hommes. Son formidable appareil servait non seulement ses instincts de liberté, mais peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représailles. En ce moment, rien n'est évident pour moi. Je n'entrevois encore dans ces ténèbres que des lueurs et je dois me borner à écrire, pour ainsi dire, sous la dictée des événements. D'ailleurs, rien ne nous lie au capitaine Nemo. Il sait que s'échapper du Nautilus, c'est impossible. Nous ne sommes pas même prisonniers sur parole. Aucun engagement d'honneur ne nous enchaîne. Nous ne sommes que des captifs, que des prisonniers déguisés sous le nom d'hôtes par un semblant de courtoisie. Toutefois, Ned Land n'a pas renoncé à l'espoir de recouvrer sa liberté. Il est certain qu'il profitera de la première occasion que le hasard lui offrira. Je ferai comme lui, sans doute. Et cependant, ce ne sera pas sans une sorte de regret que j'emporterai ce que la générosité du capitaine nous aura laissé pénétrer des mystères du Nautilus. Car enfin, faut-il haïr cet homme ou l'admirer ? Est-ce une victime ou un bourreau ? Et puis, pour être franc, je voudrais, avant de l'abandonner à jamais, je voudrais avoir accompli ce tour du monde sous-marin dont les débuts sont si magnifiques. Je voudrais avoir observé la complète série des merveilles entassées sous les mers du globe. Je voudrais avoir vu ce que nul homme n'a encore vu. Je voudrais payer de ma vie cet insatiable besoin d'apprendre. Qu'ai-je découvert jusqu'ici ? Rien, ou presque rien, puisque nous n'avons encore parcouru que 6000 lieux à travers le Pacifique. Pourtant, je sais bien que le Nautilus se rapproche de terres habitées, et que, si quelque chance de salut s'offre à nous, il serait cruel de sacrifier mes compagnons à ma passion pour l'inconnu. Il faudra les suivre, peut-être même les guider, mais cette occasion se présentera-t-elle jamais ? L'homme, privé par la force de son libre arbitre, la désire cette occasion, mais le savant, le curieux, la redoute. Ce jour-là, 21 janvier 1868, à midi, le second vint prendre la hauteur du soleil. Je montais sur la plateforme, j'allumais un cigare, et je suivis l'opération. Il me parut évident que cet homme ne comprenait pas le français, car plusieurs fois, je fis à voix haute des réflexions qui auraient dû lui arracher quelques signes involontaires d'attention, s'il les eut comprise, mais il resta impassible et muet. Pendant qu'il observait, au moyen du sextant, un des matelots du Nautilus, cet homme vigoureux qui nous avait accompagné lors de notre première excursion sous-marine à l'île Crespo, vint nettoyer les vitres du fanal. J'examinais alors l'installation de cet appareil, dont la puissance était centuplée par des anneaux lenticulaires disposés comme ceux des phares qui maintenaient sa lumière dans le plan utile. La lampe électrique était combinée de manière à donner tout son pouvoir éclairant. Sa lumière, en effet, se produisait dans le vide, ce qui en assurait à la fois la régularité et l'intensité. Ce vide économisait aussi les pointes de graphite entre lesquelles se développe l'arc lumineux. Économie importante pour le capitaine Nemo, qui n'aurait pu les renouveler aisément. Mais, dans ces conditions, leur usure était presque insensible. Lorsque le Nautilus se prépara à reprendre sa marche sous-marine, je redissendiais au salon. Les panneaux se refermèrent et la route fut donnée directement à l'ouest. Nous sillonnons alors les flots de l'océan Indien, vaste plaine liquide, d'une contenance de 550 millions d'hectares, et dont les eaux sont si transparentes qu'elles donnent le vertige à qui se penchent à leur surface. Le Nautilus, il flottait généralement entre 100 et 200 mètres de profondeur. Ce fut ainsi pendant quelques jours. À tout autre que moi, pris d'un immense amour de la mer, les heures eussent sans doute parues longues et monotones. Mais ces promenades quotidiennes sur la plateforme où je me retrempais dans l'air vivifiant de l'océan, les spectacles de ces riches eaux à travers les vitres du salon, la lecture des livres de la bibliothèque, la rédaction de mes mémoires employaient tout mon temps et ne me laissaient pas un moment de lassitude ou d'ennui. Notre santé à tous se maintenait dans un état très satisfaisant. Le régime du bord nous convenait parfaitement et pour mon compte, je me serais bien passé des variantes que Ned Land, par esprit de protestation, s'ingénierait à y apporter. De plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. D'ailleurs, ce madréporaire dandrophilé, connu en Provence sous le nom de fenouil de mer et dont il existait une certaine réserve à bord, eut fourni, avec la chair fondante de ses polypes, une pâte excellente contre la toux. Pendant quelques jours, nous vîmes une grande quantité d'oiseaux aquatiques, palmipèdes, mouettes ou goélands. Quelques-uns furent adroitement tués et préparés d'une certaine façon. Ils fournirent un gibier d'eau très acceptable. Parmi les grands voiliers, emportés à de longues distances de toute terre et qui se reposent sur les flots des fatigues du vol, j'aperçus de magnifiques albatros, aux cris discordants comme un brame imprément d'âne, oiseaux qui appartiennent à la famille des langipènes. La famille des tolipalmes était représentée par des frégates rapides qui pêchaient prestement les poissons de la surface et par de nombreux phaétons ou paillants que, entre autres, ce phaéton à brun rouge, gros comme un pigeon, et dont le plumage blanc est nuancé de ton rose qui font valoir la tente noire de ses ailes. Les filets du nautilus rapportèrent plusieurs sortes de tortues marines, du genre carré à dos bombés et dont l'écaille est très estimée. Ces reptiles, qui plongent facilement, peuvent se maintenir longtemps sous l'eau en fermant la soupape charnue située à l'orifice externe de leur canal nasal. Quelques-uns de ces carrés, lorsqu'on les prit, dormaient encore dans leur carapace à l'abri des animaux marins. La chair de ces tortues était généralement médiocre, mais leurs oeufs formaient un régal excellent. Quant aux poissons, ils provoquaient toujours notre admiration quand nous surprenions à travers les panneaux ouverts les secrets de leur vie aquatique. Je remarquais plusieurs espèces qu'ils ne m'avaient pas été donnés d'observer jusqu'alors. Je citerais principalement des ostrations particulières à la mer Rouge, à la mer des Indes et à cette partie de l'océan qui baigne les côtes de l'Amérique équinoxielle. Ces poissons, comme les tortues, les tatous, les oursins, les crustacés, sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni périlleuse, mais véritablement osseuse. Tantôt, elle affecte la forme d'une solide triangulaire, la forme d'un solide triangulaire, tantôt, la forme d'un solide quadrangulaire. Parmi les triangulaires, j'en noterai quelques-uns d'une longueur d'un demi-décimètre, d'une chair salubre, d'un goût exquis, brun à la queue, jaune au nageoire et dont je recommande l'acclimatation même dans les eaux douces, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément. Je citerai aussi des ostrations quadrangulaires surmontées sur le dos de quatre gros tubercules, des ostrations mouchetées, des points blancs sous la partie inférieure du corps qui s'apprivoisent comme des oiseaux, des trigones pourvus d'aiguillons formés par la prolongation de leur croûte osseuse et auxquelles leur singulier grognement a valu le surnom de cochon de mer, puis des dromadaires à grosse bosse en forme de cône dont la chair est dure et coriace. Je relève encore sur les notes quotidiennes tenues par maître conseil certains poissons du genre tédrodon particuliers à ces mères, des spanglériens au dos rouge à la poitrine blanche qui se distinguent par trois rangées longitudinales de filaments et des électriques longues de 7 pouces paraissent des plus vives couleurs, puis, comme échantillons d'autres genres, des ovoïdes semblables à un œuf d'un brun noir sillonnés de bandelettes blanches et dépourvus de queues, des diodons, véritables porc-épiques de la mer, munis d'aiguillons et pouvant se gonfler de manière à former une pelote hérissée de dards, des hippocampes communs à tous les océans, des pégases volant à museaux allongés auxquels leur nageoire pectorale très étendue et disposée en forme d'aile permettent sinon de voler, du moins de s'élancer dans les airs, des pigeons spatulés dont la queue est couverte de nombreux anneaux écailleux, des macroniates à longues mâchoires, excellents poissons longs de 25 cm et brillants des plus agréables couleurs, des calimoraux, des caliomores livides dont la tête est rugueuse, des myriades de blénisoteurs rayés de noir aux longues nageoires pectorales glissant à la surface des eaux avec une prodigieuse vélocité, de délicieux vélifères qui peuvent hisser leurs nageoires comme autant de voiles déployées aux courants favorables, des curtes splendides auxquelles la nature a prodigué le jaune, le bleu céleste, l'argent et l'or, des tricoptères dont les ailes sont formées de filaments, des côtes toujours maculées de limon qui produisent un certain bruissement, des trigles dont le foie est considéré comme poison, des baudians qui portent sur leurs yeux une œillère mobile, enfin, des souillets aux museaux longs et tubuleux, véritables globes mouches de l'océan armés d'un fusil que n'ont prévu ni les chasse-peaux ni les remington et qui tuent les insectes en les frappant d'une simple goutte d'eau. Dans le 89e genre des poissons classés par l'acépède qui appartient à la seconde sous-classe des osseux caractérisé par un opercule et une membrane bronchiale, je remarquais la scorpène dont la tête est garnie d'aiguillons et qui ne possède qu'une seule nageoire dorsale. Ces animaux sont revêtus ou privés de petites écailles suivant le sous-genre auquel ils appartiennent. Le second sous-genre nous donna des échantillons de didactyles longs de 3 à 4 décimètres rayés de jaune mais dont la tête est d'un aspect fantastique. Quant au premier sous-genre, il fournit plusieurs spécimens de ce poisson bizarre justement surnommé crapaud de mer, animal à tête grande, tantôt creusé de sinus profond, tantôt boursouflé de protubérance, hérissé d'aiguillons et parsemé de tubercules. Il porte des cornes irrégulières et hideuses. Son corps et sa queue sont garnis de calosité, ses piquants font des blessures dangereuses, il est répugnant et horrible. Du 21 au 23 janvier, le nautilus marcha à raison de 250 lieux par 24 heures, soit 540 miles ou 22 miles à l'heure. Si nous reconnaissons au passage les diverses variétés de poissons, c'est que ceux-ci, attirés par l'éclat électrique, cherchaient à nous accompagner. La plupart, distancés par cette vitesse, restaient bientôt en arrière. Quelques-uns, cependant, parvenaient à se maintenir pendant un certain temps dans les eaux du nautilus. Le 24 au matin, par 12,5 de latitude sud et 94,33 de longitude, nous eûmes connaissance de l'île Killing, soulèvement madriporique planté de magnifiques cocos qui fut visité par M. Darwin et le capitaine Fitzroy. Le nautilus prolongea à peu de distance les accords de cette île déserte. Ces dragues rapportèrent de nombreux échantillons de polypes et d'écarnodermes et des tests curieux de l'embranchement des mollusques. Quelques précieux produits de l'espèce des deux dauphinules accrurent les trésors du capitaine Nemo auxquels je joignis une astrée ponctifère, sorte de polypied, parasite souvent fixé sur une coquille. Bientôt, l'île Kéline disparut sous l'horizon et la route fut donnée au nord-ouest vers la pointe de la péninsule indienne. Des terres civilisées, me dit ce jour-là Nenland. Cela vaudra mieux que ces îles de la Papouasie où l'on rencontre plus de sauvages que de chevreuils. Sur cette terre indienne, M. le professeur, il y a des routes, des chemins de fer, des villes anglaises, françaises et hindous. On ne ferait pas cinq miles sans y rencontrer un compatriote. Hein ? Est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo ? Non, Net-non, répondis-je d'un ton très déterminé. Laissons courir, comme vous dites, vous autres marins. Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe, qu'il nous y conduise. Une fois arrivés dans nos mers, nous verrons ce que la prudence nous conseillera de tenter. D'ailleurs, je ne suppose pas que le capitaine Nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes du Malabar ou de Coromandel comme dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. Eh bien, monsieur, ne peut-on pas se passer de sa permission ? Je ne répondis pas aux Canadiens. Je ne voulais pas discuter. Au fond, j'avais à cœur d'épuiser jusqu'au bout les hasards de la destinée qui m'avait jeté à bord du Nautilus. À partir de l'île Killing, notre marche se ralentit généralement. Elle fut aussi capricieuse et nous entraîna souvent à de grandes profondeurs. On fit plusieurs fois usage des plans inclinés que des leviers intérieurs pouvaient placer obliquement à la ligne de flottaison. Nous allâmes ainsi jusqu'à 2 et 3 km, mais sans jamais avoir vérifié les grands fonds de cette mer indienne que des sondes de 13 000 mètres n'ont pas pu atteindre. Quant à la température des basses couches, le thermomètre indiqua toujours invariablement 4 degrés au-dessus de zéro. J'observais seulement que, dans les nappes supérieures, l'eau était toujours plus froide sur les eaux fonds qu'en pleine mer. Le 25 janvier, l'océan était absolument désert. Le Nautilus passa la journée à sa surface, battant les flots de sa puissante hélice et les faisant rejaillir à une grande hauteur. Comment, dans ces conditions, ne l'eût-on pas pris pour un cétacé gigantesque ? Je passais les trois quarts de cette journée sur la plateforme. Je regardais la mer, rien à l'horizon, si ce n'est vers 4 heures du soir, un long steamer qui courait dans l'ouest à contrebord. Sa mature fut visible un instant, mais il ne pouvait apercevoir le Nautilus, trop ras de l'eau. Je pensais que ce bateau à vapeur appartenait à la ligne péninsulaire et orientale qui fait le service de l'île de Ceylan à Sydney, en touchant à la pointe du roi Georges et à Melbourne. À 5 heures du soir, avant ce rapide crépuscule qui lit le jour à la nuit dans les zones tropicales, Conseil et moi fûmes émerveillées par un curieux spectacle. Il est un charmant animal dont la rencontre, suivant les anciens, présageait des chances heureuses. Aristote, Athénée, Pline, Opien, avaient étudié ses goûts et équipaient à son égard toute la poétique des savants de la Grèce et de l'Italie. Ils l'appelèrent Nautilus et Pomplius, mais la science moderne n'a pas ratifié cette appellation. Et ce mollusque est maintenant connu sous le nom d'Argonautes. Qui, eût consulté Conseil, eût appris de ce brave garçon que l'embranchement des mollusques se divise en cinq classes ? Que la première classe, celle des céphalopodes, dont les sujets sont tantôt nus, tantôt testacés, comprend deux familles, celle des dibranchiaux et des tétrabranchiaux, qui se distinguent par le nombre de leurs branches, que la famille des dibranchiaux renferme trois genres, l'argonautes, le calmar et la sèche, et que la famille des dibranchiaux n'en contient qu'un seul, le Nautil. Si, après cette nomenclature, un esprit rebelle eût confondu l'argonautes, qui est un acétabulifère, c'est-à-dire porteur de ventouse, avec le Nautil, qui est un tantraculifère, c'est-à-dire porteur de tentacules, il aurait été sans excuse. Or, c'était une troupe de ces argonautes qui voyageaient alors à la surface de l'océan. Nous pouvions en compter plusieurs centaines. Ils appartenaient à l'espèce des argonautes tuberculés, qui est spéciale aux mers de l'Inde. Ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons au moyen de leurs tubes locomoteurs en chassant par ce tube l'eau qu'ils avaient aspirée. De leurs huit tentacules, six allongés et un minci, flottaient sur l'eau tandis que les deux autres, arrondis en palme, se tendaient au vent comme une voile légère. Je voyais parfaitement leurs coquilles spirale aux formes et ondulées. Que Cuvier compare justement à une élégante chaloupe, véritable bateau en effet, il transporte l'animal qui l'a sécrétée sans que l'animal y adhère. L'argonaute est libre de quitter sa coquille, dis-je à conseil, mais ne la quitte jamais. Ainsi fait le capitaine Nemo, répondit judicieusement conseil. « C'est pourquoi il eut mieux fallu d'appeler son navire l'argonaute. » Pendant une heure environ, le nautilus flotta au milieu de cette troupe de mollusques. Puis, je ne sais quel effroi les prit soudain. Comme un signal, les voiles furent subitement amenées, les bras se replièrent, les corps se contractèrent, les coquilles se renversant changèrent leur centre de gravité et toute la flottie disparut sous les flots. Ce fut instantané et jamais navires d'une escadre ne manœuvrèrent avec plus d'ensemble. En ce moment, la nuit tomba subitement et les lames, à peine soulevées par la brise, s'allongèrent paisiblement sous les précintes du nautilus. Le lendemain, 26 janvier, nous coupions l'équateur sur le 82e méridien. et nous rentrions dans l'hémisphère boréal. Pendant cette journée, une formidable troupe de squales nous fit cortège. Terribles animaux qui pullulent dans ces mers et les rendent fort dangereuses. C'était des squales philips, aux dos bruns et aux ventres blanchâtres, armés de onze rangées de dents, des squales œillées dont le cou est marqué d'une grande blanche, d'une grande tâche noire cerclée de blanc qui ressemble à un œil, des squales Isabelle amusos arrondis et semés de points obscurs. Souvent, ces puissants animaux se précipitaient contre la vitre du salon avec une violence peu rassurante. Netland ne se possédait plus alors. Il voulait remonter à la surface des flots et harponner ces monstres, surtout certains squales émissoles dont la gueule est pavée dedans disposée comme une mosaïque et de grands squales tigrés longs de cinq mètres qui le provoquaient avec une intense, une insistance toute particulière. Mais bientôt, le Nautilus, accroissant sa vitesse, laissa facilement en arrière les plus rapides de ses requins. Le 27 janvier, à l'ouvert du vaste golfe du Bengale, nous rencontrâmes à plusieurs reprises spectacles sinistres, des cadavres qui flottaient à la surface des flots. C'était les morts des villes indiennes charriées par le Gange jusqu'à la haute mer et que les vautours, les seuls enseveliveurs du pays, n'avaient pas à s'achever de dévorer. Mais les squales ne manquaient pas pour les aider dans leurs funèbres besognes. Vers les 7 heures du soir, le Nautilus, à demi-émergé, navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait être lactifié. Était-ce l'effet des rayons lunaires ? Non, car la lune, ayant deux jours à peine, était encore perdue au-dessus de l'horizon dans les rayons du soleil. Tout le ciel, quoique éclairé par le rayonnement sidéral, semblait noir par contraste avec la blancheur des eaux. Conseil ne pouvait en croire ses yeux et il m'interrogeait sur les causes de ce singulier phénomène. Heureusement, j'étais en mesure de lui répondre. « C'est ce qu'on appelle une mer de lait, lui dis-je, vaste étendue de flots blancs qui se voient fréquemment sur les côtes d'emboine et dans ses parages. Mais, demande un conseil, monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet ? Car cette eau ne s'est pas changée en lait, je suppose. Non, conseil, et cette blancheur qui te surprend n'est dû qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires, sortes de petits verts lumineux d'un aspect gélatineux et incolore, de l'épaisseur d'un cheveu et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre. Mais quelques-uns de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieux. Plusieurs lieux ? s'écrit à conseil. Oui, mon garçon, et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires. Tu n'y bien parviendrais pas, car si je ne me trompe, certains navigateurs ont flotté sur les mers de l'Ais pendant plus de 40 miles. Je ne sais si conseil t'en compte de ma recommandation, mais il me parut se plonger dans des réflexions profondes, cherchant sans doute à évaluer combien 40 miles carrés renferment de cinquième de millimètre. Pour moi, je continuais d'observer le phénomène. Pendant plusieurs heures, le Nautilus trancha de son éperon, ses flots blanchâtres et je remarquais qu'il s'agissait qu'il glissait sans bruit sur cette eau savonneuse comme s'il eut flotté dans ces remous d'écume que les courants et les contre-courants des baies laissaient quelquefois entre eux. Vers minuit, la mer reprit subidement sa teinte ordinaire, mais derrière nous, jusqu'aux limites de l'horizon, le ciel réfléchissait la blancheur des flots, sembla longtemps imprégné des vagues lueurs d'une aurore boréale. Chapitre 2 Une nouvelle proposition du capitaine Nemo Le 28 février, lorsque le Nautilus revint à midi à la surface de la mer, par 9 degrés 4 de latitude nord, il se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à 8 miles dans l'ouest. J'observais tout d'abord une agglomération de montagnes hautes de 2000 pieds dont les formes se modelaient très capricieusement. Le point terminé, je rentrais dans le salon et lorsque le relévent eût été reporté sur la carte, je reconnus que nous étions en présence de l'île de Ceylande, cette perle qui prend au lobe inférieur de la péninsule indienne. J'allais chercher dans la bibliothèque quelques livres relatifs à cette île, l'une des plus fertiles du globe. Je trouvais précisément un volume de Sir H.C. intitulé Ceyland and the Ceylandes. Rentré au salon, je notais d'abord les relèvements de Ceylande à laquelle l'antiquité avait prodigué tant de noms divers. Sa situation était entre 5,55 degrés et 9,49 de latitude nord et 79,42 et 82,4 de longitude à l'est du méridien de Greenwich. Sa longueur de 275 miles, sa largeur maximum 150 miles, sa circonférence 950 miles, sa superficie 24,448 miles, c'est-à-dire un peu inférieure à celle de l'Irlande. Le capitaine Némo et son second parurent en ce moment. Le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte, puis se retournant vers moi. L'île de Ceylande, dit-il, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous sera-t-il agréable, monsieur Aronax, de visiter l'une de ces pêcheries ? Sans aucun doute, capitaine. Bien, ce sera chose facile. Seulement, si nous voyons les pêcheries, nous ne verrons pas les pêcheurs. L'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. N'importe, je vais donner l'ordre de rallier le golfe de Manard, où nous arriverons vers la nuit, dans la nuit. Le capitaine dit quelques mots à son second, qui sortit aussitôt. Bientôt, le Nautilus rentra dans son liquide-élément et le même manomètre indiqua qu'il se tenait à une profondeur de trente pieds. La carte sous les yeux, je cherchais alors ce golfe de Manard. Je le trouvais par le neuvième parallèle sur la côte nord-ouest de Célande. Il était formé par une ligne allongée de la petite île de Manard. Pour l'atteindre, il fallait remonter tout le rivage occidental de Célande. Monsieur le professeur, me dit alors le capitaine Nemo, on pêche des perles dans le golfe du Bengale, dans la mer des Indes, dans les mers de Chine et du Japon, dans les mers du Sud de l'Amérique, au golfe du Panama, au golfe de Californie. Mais c'est assez lente que cette pêche obtient les plus beaux résultats. Nous arrivons un peu tôt, sans doute. Nous arrivons un peu tôt, sans doute. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Manard. Et là, pendant 30 jours, leurs 300 bateaux se livrent à cette lucrative exploitation de trésors de la mer. Chaque bateau est monté par 10 rameurs et par 10 pêcheurs. Ceux-ci, divisés en deux groupes, plongent alternativement et descendent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. Ainsi, dis-je, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage ? Toujours, me dit le capitaine Nemo. Bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe, aux Anglais, auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802. Il me semble cependant que le scaphandre, tel que vous l'employez, rendrait de grands services à une telle opération. Oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau. L'Anglais Perceval, dans son voyage à Célande, parle bien d'un cafre qui restait 5 minutes sans remonter à la surface. Mais le fait me paraît peu croyable. Je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à 507 secondes, 57 secondes, et de très habiles jusqu'à 87. Toutefois, ils sont rares et revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintées de sang. Je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent passer sous les flots est de 30 secondes, pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent. Mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Leur vue s'affaiblit, des ulcérations se déclarent à leurs yeux, des plaies se forment sur leur corps et souvent même, ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer. Oui, dis-je, c'est un triste métier et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices à la mode. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée ? 40 à 50 000 environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais ayant fait pêcher pour son propre compte ses plongeurs dans 20 journées de travail rapportèrent 76 millions d'huîtres. Au moins, demandais-je, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués ? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'un dollar par semaine. Le plus souvent, ils ont un sou par huître qui renferme une perle. Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas ? Un sou à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître ? C'est odieux. Ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, « Vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manahar. Et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà, eh bien, nous les verrons opérer. » C'est convenu, capitaine. À propos, monsieur Aronax, « Vous n'avez pas peur des requins ? » m'écriai-je. Cette question me parut pour le moins très oiseuse. « Eh bien, » reprit le capitaine Nemo, « Je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisée avec ce genre de poisson. Nous y sommes habitués, nous autres, » répliqua le capitaine Nemo, « et avec le temps, vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés, et chemin faisant, nous pourrons peut-être chasser quelques squales. » « C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. » Cela dit d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. « On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse, que vous diriez « Très bien, demain, nous irons chasser l'ours. On vous inviterait à chasser des lions dans la plaine de l'Atlas ou le tigre dans les jungles de l'Inde. Et vous diriez « Ah, il me paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion. Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel et peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi, je passais ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. Réfléchissons, me dis-je, et prenons notre temps. Chasser des loutres dans les forêts sous-marines, comme nous l'avions fait dans les forêts de l'île Crespo, passe encore. Mais courir, le fond des mers, quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales, c'est autre chose. Je sais bien que dans certains pays, aux îles Amens, en Damène, particulièrement, les nègres n'hésitent pas à attaquer le requin, un poignard dans une main et un lacet dans l'autre. Mais je sais aussi que beaucoup de ceux qui affrontent ces formidables animaux ne reviennent pas vivants. D'ailleurs, je ne suis pas un nègre et quand je serai un nègre, je crois que, dans ce cas, une légère hésitation de ma part ne serait pas déplacée. Et me voilà, rêvant de requin, songeant à ces vastes mâchoies armées de multiples rangées de dents et capables de couper un homme en deux. Je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins. Puis, je ne pouvais digérer le sain façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous les bois quelques renards inoffensifs ? Bon, pensais-je, jamais Conseil ne voudra venir et cela me dispenserait d'accompagner le capitaine. Quant à Nedland, j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûre de sa sagesse. Un péril, si grand qu'il fut, avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse. Je repris ma lecture du livre de sœur, mais je le feuilletais machinalement. Je voyais entre les lignes des mâchoires formidablement ouvertes. En ces moments, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Il ne savait pas ce qu'il les attendait. Ma foi, monsieur, me dit Nedland, votre capitaine Nemo, que le diable l'emporte, vient de nous faire une trémable proposition. Ah, dis-je, vous savez. N'en déplaise à monsieur, répondit Conseil, le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain en compagnie de monsieur les magnifiques pêcheries de ces landes. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. Il ne vous a rien dit de plus ? Rien, monsieur, répondit le Canadien, si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. En effet, dis-je, et il ne vous a donné aucun détail sur aucun, monsieur le naturaliste. Vous nous accompagnerez, n'est-il pas ? Moi, sans doute, je vois que vous y prenez goût, maître Land. Oui, c'est curieux, très curieux. Dangereux, peut-être, ajoutai-je d'un ton insinuant. Dangereux, répondit Ned Land. Une simple excursion sur un banc d'huître. Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je le regardais d'un oeil troublé et comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir ? Oui, sans doute, mais je ne savais trop comment m'y prendre. Monsieur, me dit conseil, monsieur, voudra-t-il nous donner les détails sur la pêche des perles ? Sur la pêche elle-même, demandai-je, ou sur les incidents qui... Sur la pêche, répondit le Canadien, avant de s'engager sur le terrain, il est bon de le connaître. Eh bien, asseyez-vous, mes amis, et je vais vous... apprendre tout ce que l'anglais sœur vient de m'apprendre à moi-même. Ned et conseil prirent place sur un divan et d'abord, le Canadien me dit « Monsieur, qu'est-ce qu'une perle ? » « Mon brave Ned, répondis-je, pour le poète, une perle est une larme de la mer. Pour les orientaux, c'est une goutte de rosée solidifiée. Pour les dames, c'est un bijou de forme oblongue, d'un éclat yéland, d'une matière nacrée qu'elle porte au doigt, au cou ou à l'oreille. Pour le chimiste, c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux avec un peu de gélatine. Et enfin, pour les naturalistes, c'est une simple sécrétion maladive de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves. embranchement des mollusques, dit conseil, classe des acéphales, ordre des testacés. Précisément, savant conseil. Or, parmi ces testacés, l'oreille de mer Iris, les turbos, les tridactes, les pinmarines, en un mot, tous ceux qui sécrètent la nacre, c'est-à-dire cette substance bleue, bleuâtre, violette ou blanche, qui tapissent l'intérieur de leur valve, sont susceptibles de produire des perles. Les moules aussi ? demanda le Canadien. Oui, les moules de certains cours d'eau, de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande, de la Saxe, de la Bohème, de la France. Bon, on y fera attention désormais, répondait le Canadien. Mais, repris-je, le mollusque par excellence qui distille la perle, c'est l'huître perlière, la précieuse pentadine. La perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse, où elle adhère à la coquille de l'huître, où elle s'incruste dans les plis de l'animal. Sur les valves, la perle est adhérante, sur les chairs, elle est libre, mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur, soit un ovule stérile, soit un grain de sable, autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années, successivement, et par couche mince et concentrique. Trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître ? Demande à conseil. Oui, mon garçon. Il y a de certaines pentadines qui forment un véritable écrin. On a même cité une huître, mais je me permets d'en douter, qui ne contenait pas moins de 150 requins. 150 requins ? S'écria Nedland. Ai-je dit requins ? M'écria-je vivement. Je veux dire 500 perles ? Requins n'aurait aucun sens. En effet, dit conseil, mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles ? On procède de plusieurs façons, et souvent même, quand les perles adhèrent aux valves, les pêcheurs les arrachent avec des pinces. Mais le plus communément, les pentadines sont étendues sur des nattes de spartorerie qui couvrent le rivage. Elles meurent ainsi à l'air libre, et au bout de dix jours, elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction. On les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer, puis on les ouvre et on les lave. C'est à ce moment que commence le double travail de rogueur. D'abord, ils séparent les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franches argentées, de bâtards de blanches ou de bâtards de noirs qui sont livrés par caisses de 125 à 150 kg. Puis, ils enlèvent le parenchyme de l'huile, de l'huître, ils le font bouillir et ils le tamisent afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles. Le prix de ces perles varie suivant leur grosseur, demanda Conseil. Non seulement de leur grosseur, répondis-je, mais aussi selon leur forme, selon leur eau, c'est-à-dire leur couleur et selon leur orient, c'est-à-dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'œil. Les plus belles perles sont appelées perles vierges ou paragon. Elles se forment isolément dans le tissu du mollusque. Elles sont blanches, souvent opaques, mais quelquefois d'une transparence opaline et le plus communément sphérique ou pyriforme. Sphérique, elles forment les bracelets pyriformes des pendlocks où, étant les plus précieuses, elles se vendent à la pièce. Les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître et plus irrégulièrement, elles se vendent au poids. Enfin, dans un ordre inférieur, se classent les petites perles connues sous le nom de semences. Elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église. Mais ce travail, qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur, doit être long et difficile, dit le Canadien. Non, mon ami, ce travail se fait au moyen de 11 tamis ou criblent pensées d'un nombre variable de trous. Les perles qui restent dans le tamis, qui comptent de 20 à 80 trous, sont de premier ordre. celles qui ne s'échappent pas par des cribles percés, de 100 à 800 trous, sont de second ordre. Enfin, les perles pour lesquelles on emploie des tamis percés de 900 à 1000 trous forment la semence. C'est ingénieux, dit conseil, et je vois que la division, le classement des perles, s'opère mécaniquement. Et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières ? À s'en tenir au livre de sœurs, répondis-je, les pêcheries de ces landes sont affermées annuellement pour la somme de 3 millions de squales. Deux francs ? reprit le conseil. Oui, deux francs, trois millions de francs, repris-je. Mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus qu'elles rapportaient autrefois. Il en est de même des pêcheries américaines qui, sous le règne de Charles Quint, produisaient 4 millions de francs, présentement réduits aux deux tiers. En somme, on peut évaluer à 9 millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles. Mais, demanda conseil, est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été collées à un très haut prix ? Oui, mon garçon, on dit que César offrit à servir une perle estimée 120 000 francs de notre monnaie. J'ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu'une certaine dame antique buvait les perles dans son vinaigre. Cléopâtre, riposta conseil. Ça devait être mauvais, ajouta Ned Lang. Détestable, Aminède, répondit conseil. Mais un petit verre de vinaigre qui coûte 15 100 000 francs, c'est un joli prix. Je regrette de ne pas avoir épousé cette dame, dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant. Ned Lang, l'époux de Cléopâtre, s'écria conseil. Mais j'ai dû me marier, conseil, répondit sérieusement le Canadien. Et ce n'est pas de ma faute si l'affaire n'a pas réussi. J'avais même acheté un collier de perles à Kate Thunder, ma fiancée, qui d'ailleurs... On a épousé un autre. Eh bien, ce collier ne m'avait pas coûté plus qu'un dollar et demi. Et cependant, monsieur le professeur voudra bien me croire, les perles qui le composaient n'auraient pas passé par le tamis de 20 trous. Mon brave Ned, répondit Jean Rayan. C'était des perles artificielles, de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient. Eh, cette essence d'Orient, répondit le Canadien, cela doit coûter cher. Si peu que rien, ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de l'ablette, recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniaque. Elle n'a aucune valeur. C'est peut-être pour cela que Kate Thunder en a épousé un autre, répondit philosophiquement Maître Land. Mais, dis-je, pour en revenir aux perles de haute valeur, je ne crois pas que jamais, souverain, en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo. Celle-ci, dit Conseil, en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine, certainement. Je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de 2 millions de francs, dit vivement Conseil. Oui, dis-je, 2 millions de francs et sans doute, elle n'aurait coûté au capitaine que la peine de la ramasser. Et, s'écria Ned Land, qui dit que demain, pendant notre promenade, nous ne rencontrerons pas ça pareil. Baf, fit Conseil, et pourquoi pas ? À quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus ? À bord, non, dit Ned Land, mais ailleurs. Oh, ailleurs, fit Conseil en secouant la tête. Au fait, dis-je, Maître Land a raison. Et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions, voilà du moins qui donnera une grande authenticité et en même temps un grand prix au récit de nos aventures. Je le crois, dit le Canadien, mais, dit Conseil, qui revenait toujours au côté instructif des choses, est-ce que cette pêche des perles est dangereuse ? Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. « Que risque-t-on dans ce métier ? » dit Ned Land. « D'avaler quelques gorges et d'eau de mer ? » « Comme vous dites, Ned. » À propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo, « Est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned ? » « Moi, » répondit le Canadien, « un harponneur de profession, c'est mon métier de me moquer d'eux. » « Il ne s'agit pas, dis-je, de les pêcher avec un émerion, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre et de leur arracher le cœur et de le jeter à la mer. Alors il s'agit de... » « Oui, précisément, dans l'eau, dans l'eau ? » « Ma foi, avec un bon harpon, vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer et pendant ce temps, Ned Land avait une manière de prononcer le mot happer qui donnait froid. « Eh bien, et toi, conseil, que penses-tu de ces squales ? » « Moi, petit conseil, je serai franc avec monsieur. » « À la bonne heure, » pensais-je. « Si monsieur affronte les requins, » dit conseil, « je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui. » La nuit arriva. Je me couchais. Je dormis assez mal. Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot requiem. Le lendemain, à 4 heures du matin, je fus réveillée par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levais rapidement, je m'habillais et je passais dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. « Monsieur Aronax, » me dit-il, « êtes-vous prêt à partir ? » « Je suis prêt. Veuillez me suivre. » « Et mes compagnons, capitaine ? » « Ils sont prévenus et nous attendent. » « N'allons-nous pas revêtir nos scaphandres ? » « Nos scaphandres ? » demandais-je. « Pas encore. » « Je n'ai pas laissé le nautilus approcher de trop près cette côte et nous sommes assez au large du banc de Manahar. Mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet. Il emporte nos appareils de plongeurs que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine. Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central dont les marches aboutissaient à la plateforme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de la partie de plaisir qui se préparait. Cinq matelots du nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans les canaux qui avaient été posés contre le bord. La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Je posais mes yeux du côté de la terre, mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les trois quarts de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest. Le nautilus, ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan, se trouvait à l'ouest de la baie, ou plutôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manahar. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc des Pintadines, inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse 20 milles. 20 miles. Le capitaine Nemo, conseil, Nedland et moi, nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre. Ses quatre compagnons appuyèrent sur leurs avirons. La bosse fut larguée et nous débordâmes. Le canot se dirigea vers le sud. Ses nageurs ne se pressaient pas. J'observais que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédaient que de 10 secondes en 10 secondes, suivant la méthode généralement utilisée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son air, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots comme des bavures de plomb fondus. Une petite houle venue du large imprimait au canot un léger rouillis et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant. Nous étions silencieux. À quoi songeait le capitaine Nemo ? Peut-être à cette air dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel elle semblait encore trop éloignée. Quant à conseil, il était là en seins plus curieux. Vers cinq heures et demie, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte. Assez plate dans l'est, elle se renflait un peu vers le sud. Cinq mailles se la séparaient encore et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte. Pas un bateau, pas un plongeur. Solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles. Ainsi que le capitaine Nemo me l'avait fait observer, nous arrivions un mois trop tôt dans les parages. À six heures, le jour se fit subitement, avec cette rapidité particulière aux régions tropicales qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule. Les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon occidental et l'astre radieux s'éleva rapidement. Je vis distinctement la terre avec quelques arbres éparses ça et là. Le canot s'avança vers l'île de Manahar qui s'arrondissait vers le sud, dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'encre fut mouillée et la chaîne courut à peine car le fond n'était pas à plus d'un mètre et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points de bandes de pentadines. Le canot évita aussitôt sous la poussée du jouissant qui portait au large. Nous voici arrivés, monsieur Aronax, dit alors le capitaine Nemo. Vous voyez cette baie resserrée ? C'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. Elle est abritée des vents les plus forts et la mer n'y est jamais très houleuse. Circonstance favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade. Je ne répondis rien et tout en regardant ces flots suspects aidés des matelots de l'embarcation, je commençais à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes deux compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion. Bientôt, nous fûmes emprisonniers jusqu'au cou dans des vêtements de caoutchouc et des bretelles fixèrent sur nos dos les appareils à air. Quant aux appareils rhum-corf, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine. « Ces appareils nous seraient inutiles, me répondit le capitaine. Nous n'irons pas à ces grandes profondeurs et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche. D'ailleurs, il n'est pas prudent d'emporter sous ses os une lanterne électrique. Son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages. » Pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles, je me retournais vers conseil Nedland, mais ces deux amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre. Une dernière question me restait à l'adresser au capitaine Nemo. « Et nos armes ? » lui demandai-je. « Nos fusils ? Des fusils ? À quoi bon ? Vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours un poignard à la main et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb ? Voici une lame solide. Passez-la à votre ceinture et partons. Je regardais mes compagnons. Ils étaient armés comme nous et de plus Nedland brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissais coiffer de la pesante sphère de cuivre et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité. Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres et par un mètre et demi d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo fit un signe de la main. Nous le suivîmes et par une pente douce, nous disparurent sous les flots. Nous disparûmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. La facilité de mes mouvements accrue ma confiance et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination. Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante. Les moindres objets restaient perceptibles. Après dix minutes de marche, nous étions par cinq mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat. Sur nos pas, comme des compagnies de Bécassin, dans un marais, se levaient des volets de poissons curieux du genre des monoptères dont les sujets n'ont d'autres nageoires que celles de la queue. Je reconnus le javanais, véritable serpent long de 8 décimètres au ventre livide que l'on confondrait facilement avec le congre sans les lignes d'orce dans ses flancs. Dans le genre des stromatées dont le corps est très comprimé et ovale, j'observais des parues aux couleurs éclatantes portant comme un faux leur nageoire comme une faux leur nageoire dorsale, poisson comestible qui séchait et mariné forment un excellent un mets excellent connu sous le nom de carawald carawald puis des tranquebards appartenant au genre des apsychoroïdes dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à 8 pans longitudinaux cependant l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux le sol changeait peu à peu au sable fin succédait une véritable chaussée de roches arrondies revêtues d'un tapis de mollusques et de sophites parmi les échantillons de ces deux embranchements je remarquais des placennes à valves minces et inégales sortes d'ostracées particulières à la mer rouge et à l'océan indien des lucines orangées à coquilles orbiculaires des tarières subulées quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au nautilus une teinture admirable des rochers cornus longs de 11 cm qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir des turbinelles cornigères toutes hérissées d'épines des lingules hyantes des ananites coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'indouston des pélagies panopires légèrement lumineuses et enfin d'admirables le huline flabelliforme magnifique éventail qui forme l'une des plus riches arborisations de ces mers au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes couraient de gauche légion d'articulés particulièrement des ranines dentées dont la carapace représente un triangle un peu arrondi des birgus spéciales à séparage des parés parthénopes horribles dont l'aspect répugné au regard un animal un animal non moins hideux que je rencontrais plusieurs fois ce fut ce crabe énorme observé par monsieur darwin auquel la nature a donné l'instinct et la forme nécessaires pour se nourrir de noix de coco il grimpe aux arbres du rivage il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute et l'ouvre avec ses puissantes pinces ici sous ses flots clairs ce crabe courait avec une agilité sans pareil tandis que les caillonnées franches de cette espèce qui fréquente les côtes du malabar se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées vers cette heure nous arpentions enfin le banc de pentadine sur lesquels les huîtres perlières se reproduisaient par millions ces mollusques précieux ces mollusques précieux adhéraient au roc et y étaient fortement attachés par ce bisous de couleur brune qui ne leur permet pas de bouger en quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion la pentadine maleogrina la mère perle dont les valves sont à peu sont à peu près égales se présente sous la forme d'une coquille arrondie aux épaisses parois très rugueuses à l'extérieur quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet elles appartenaient aux jeunes huîtres les autres à surface rude et noire vieilles de 10 ans et plus mesuraient jusqu'à 15 cm de largeur le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pentadine et je compris que cette mine était véritablement inépuisable car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme Nedland fidèle à cet instinct de destruction se hâtait d'emplir de plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté mais nous ne pouvions nous arrêter il nous fallait suivre le capitaine il semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul le sol remontait sensiblement et parfois mon bras que j'élevais dépassait la surface de la mer puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement souvent nous tournions des hauts rocs effilés en pyramide dans leur sombre enfractuosité de gros crustacés pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre nous regardaient de leurs yeux fixes et sous nos pieds rampaient des myrianes des glycènes des glycères des aricis et des anélides qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cires tentaculaires en ce moment s'ouvrit devant nous une vaste grotte creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lisses de la flore sous-marine d'abord cette grotte me parut profondément obscure les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradation successive sa vague transparente transparence n'était plus que la lumière noyée le capitaine Nemo y entra nous après lui mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives je distinguais les retombées si capricieuses contournées de la voûtée que supportaient des piliers naturels largement assis sur base granitique comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine j'allais le savoir avant peu après avoir descendu une pente assez raide nos pieds flairent le fond d'une sorte de puits circulaires là le capitaine Nemo s'arrêta et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu c'était une huître de dimension extraordinaire une tridacne gigantesque un bénitier qui eut contenu un lac d'eau sainte une vasque dont la largeur dépassait deux mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus je m'approchais de ce mollusque phénoménal par son bisou il adhérait à une table de granit et là il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte j'estimais le poids de cette tridacne à 300 kg or une telle huître contient 15 kg de chair et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve ce n'était pas la première fois qu'il le visitait et je pensais qu'en nous conduisant dans cet endroit il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle je me trompais le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de cette tridacne les deux valves du mollusque étaient entreouvertes le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre puis de la main il souleva la tunique membraneuse et frangée sur ses bords qui formaient le manteau de l'animal là entre les plis violacés je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier sa forme globuleuse sa limpidité parfaite son orient admirable en faisait un bijou d'un inestimable prix emporté par la curiosité j'étendais la main pour la saisir pour la peser pour la palper mais le capitaine Maretta me fit un signe négatif et retirant son poignard par un mouvement rapide il laissa les deux valves se refermer rapidement je compris alors quel était le dessin du capitaine Némo en laissant cette perle enfouie sous le manteau de la trigue d'âme il lui permettait de s'accroître insensiblement avec chaque année la sécrétion du mollusque il y ajoutait de nouvelles couches concentriques seul le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature seul il l'élevait pour ainsi dire afin de le transporter un jour dans son précieux musée peut-être même suivant l'exemple des chinois et des indiens avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre ou de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée en tout cas comparant cette perle à celle que je connaissais déjà à celle qui brillait dans les collections du capitaine j'estimais sa valeur à 10 millions de francs au moins superbe curiosité naturelle et non bijoux de luxe car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter la visite à l'opulente tridacte était terminée le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc des pentadines au milieu de ces eaux claires qui ne troublaient pas encore le travail des plongeurs nous marchions isolément en véritable flâneur chacun s'arrêtant ou s'éloignant en gré de sa fantaisie pour mon compte je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagéré si ridiculeusement le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer et bientôt par un mètre d'eau ma tête dépassait le niveau océanique conseil me rejoignit et collant sa grosse capsule à la mienne il me fit des yeux un salut amical mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises et bientôt nous fûmes rentrés dans notre élément je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi dix minutes après le capitaine Nemo s'arrêtait soudain je crie qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas non d'un geste il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large infractuosité sa main se dirigea vers un point de la masse liquide et je regardais attentivement à cinq mètres de moi une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol l'inquiétante idée des requins traversa mon esprit mais je me trompais et cette fois encore nous n'avions pas affaire aux monstres de l'océan c'était un homme un homme vivant un indien un noir un pêcheur un pauvre diable sans doute qui venait glaner avant la récolte j'apercevais les fonds de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête il plongeait et remontait successivement une pierre taillée en pas de sucre et qu'il serrait du pied tandis qu'une corde de leur attachée à son bateau lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer c'était là tout son outillage arrivé au sol par cinq mètres de profondeur environ il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pentadine ramassé au hasard puis il remontait vidait son sac ramenait sa pierre et recommençait son opération qui ne durait que trente secondes ce plongeur ne nous voyait pas l'ombre du rocher nous dérobait à ses regards et d'ailleurs comment ce pauvre indien n'aurait-il jamais supposé que des hommes des êtres semblables à lui fussent là sous les eaux épiant ses mouvements ne perdant aucun détail de sa pêche plusieurs fois il remonta ainsi et plongea de nouveau il ne rapporta pas plus d'une dizaine de pentadines à chaque plongée car il fallait les arracher du banc auquel elle s'accrochait par leur robuste bissu et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie je l'observais avec une attention profonde sa manœuvre se faisait régulière et pendant une demi-heure aucun danger me parut le menacer je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante quand tout d'un coup à un moment où l'indien était agenouillé sur le sol je lui vis faire un geste d'effroi se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots je compris son épouvante une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur c'était un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement l'œil en feu les mâchoires ouvertes j'étais muet d'horreur incapable de faire un mouvement le vorace animal d'un vigoureux coup de mâchoire s'élança vers l'indien qui se jeta de côté et évita la morsure du requin mais non le battement de sa queue car cette queue le frappant la poitrine l'étendit sur le sol cette scène avait duré quelques secondes à peine le requin revint et se retournant sur le dos il s'apprêtait à couper l'indien en deux quand je sentis le capitaine Nemo poster près de moi se lever subitement puis son poignard à la main il marcha droit au monstre prêt à lutter corps à corps avec lui le squal au moment où il allait happer le malheureux pêcheur aperçut son nouvel adversaire et se replaçant sur le ventre il se dirigea rapidement vers lui je vois encore la pose du capitaine Nemo replié sur lui-même il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squal et lorsque celui-ci se précipita sur lui le capitaine se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre mais tout n'était pas dit un combat terrible s'engagea le requin avait rugi pour ainsi dire le son sortait à flot de sa blessure la mer se ténit de rouge et à travers ce liquide opaque je ne vis plus rien plus rien jusqu'au moment où dans une éclaircie j'aperçus l'audacieux capitaine cramponnée à l'une des nageoires de l'animal luttant corps à corps avec le monstre labourant ce coup de coup de poignard le ventre de son ennemi sans pouvoir toutefois porter le coup définitif c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur le squale se débattant agitait la masse des os avec furie et les remous et leurs remous menaçaient de me renverser j'aurais voulu courir au secours du capitaine mais cloué par l'horreur je ne pouvais remuer je regardais je regardais l'œil agar je voyais les phases de la lutte se modifier le capitaine tomba sur le sol renversé par la masse énorme qui pesait sur lui puis les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine et s'en était fait du capitaine si prend comme la pensée son harpon à la main Ned Land se précipitant vers le requin ne lui frappait de sa terrible pointe les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang ils s'agitèrent sous les mouvements du squal qui les battait avec un indescriptible fureur Ned Land n'avait pas manqué son but c'était le râle du monstre frappé au cœur il se débattait dans des spasmes épouvantables dont les contre-coups renversa conseil cependant Ned Land n'avait dégagé le capitaine celui-ci relevé sans blessure à la droite à l'indien coupa vivement la corde qui le liait à la pierre le pris dans ses bras et d'un vigoureux coup de talon il remonta à la surface de la mer nous le suivîmes tous trois et en quelques instants miraculeusement sauvés nous atteignions l'embarcation du pêcheur le premier soin du capitaine Nemo fut de le rappeler de rappeler ce malheureux à la vie je ne savais s'il réussirait je l'espérais car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort heureusement sous les vigoureuses frictions de conseil et du capitaine peu à peu le noyer revient au sentiment il ouvrit les yeux quelle dut être sa surprise son éprouvante même à voir les quatre grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui et surtout que dut-il penser quand le capitaine Nemo tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles le lui eut mis dans sa main cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante ses yeux effarés indiquaient du reste qu'il ne savait à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie sur un signe du capitaine nous regagnâmes le banc des pentadines et suivant la route déjà parcourue après une demi-heure de marche nous rencontrions l'encre qui rattachait au sol le canot du nautilus une fois embarqués chacun de nous avec l'aide des matelots se débarrassa de cette lourde carapace de cuivre la première parole du capitaine Nemo fut pour le canadien merci maître Land lui dit-il c'est une revanche capitaine répondit Ned Land je vous devais cela un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine et ce fut tout au nautilus dit-il l'embarcation vola sur les îles sur les flots quelques minutes plus tard nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait à la couleur noire marquant l'extrémité de ses nageoires je reconnus le terrible mélanothère de la mer des Indes de l'espèce des requins proprement dit sa longueur dépassait 25 pieds sa bouche énorme occupait le tiers de son corps c'était un adulte ce qui se voyait aussi rangé dedans disposé en triangle isocèle sur la mâchoire supérieure conseil le regardait avec un intérêt tout scientifique et je suis sûre qu'il le rangeait non sans raison dans la classe des cartilagineux ordre des chondro-pterigien à branchi fixé famille des célasiens genre de squal pendant que je considérais cette masse inerte une douzaine de ces voraces ménaloptères apparaient tout d'un coup autour de l'embarcation mais sans se préoccuper de nous ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux à 8h30 nous étions de retour à bord du Nautilus là je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc du Manar deux observations s'en dégageaient inévitablement l'une portant sur l'audace sans pareil du capitaine Nemo l'autre sur son dévouement pour un être humain l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers quoi qu'il en dit cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son coeur tout entier lorsque je lui fis cette observation il me répondit d'un ton légèrement ému c'est à dire monsieur le professeur c'est un habitant du pays des opprimés et je suis encore et jusque là mon dernier souffle et jusqu'à mon dernier souffle je serai de ce pays là chapitre 4 la mer rouge pendant la journée du 29 janvier l'île de Ceylan disparut sur l'horizon et le Nautilus avec une vitesse de 20 miles à l'heure se glissa dans ce labyrinthe de canaux qui séparent les Maldives des Lacs Dives il rangea même l'île Quitan terre d'origine madréporique découverte par Vasco des Gamins en 1499 et l'une des 19 principales îles de cet archipel des Lacs Dives située entre 10 degrés et 14 degrés 30 de latitude nord et 69 degrés et 50 degrés 72 de latitude est nous avions alors 16 220 miles ou 700 500 5 000 7 500 7 500 lieux depuis notre point de départ dans les mers du Japon le lendemain 30 janvier lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan il n'avait plus aucune terre en vue il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Oman creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne qui sert de déboucher au golfe Persique c'était évidemment une impasse sans issue possible où nous conduisait donc le capitaine Nemo je n'aurais pu le dire ce qui ne satisfaisait pas le Canadien qui ce jour-là me demanda où nous allions nous allons mettre une aide où nous conduit la fantaisie du capitaine cette fantaisie répondit le Canadien peut nous mener loin le golfe Persique n'a pas d'issue et si nous y entrons nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas et bien nous reviendrons maître Land et si après le golfe Persique le Nautilus veut visiter la mer rouge le détroit de Bab-el-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage je ne vous apprendrai pas monsieur répondit Ned Land que la mer rouge est non moins fermée que le golfe puisque l'isme de Suez n'est pas encore percé et le futile un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans ces canaux coupés d'écluse donc la mer rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe aussi n'ai-je pas dit que nous reviendrons en Europe que supposez-vous donc je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Egypte le Nautilus redescendra l'océan Indien peut-être à travers le canal de Mozambique peut-être au large des masques à règne de manière à gagner le cap de Bonne Espérance et une fois au cap de Bonne Espérance demanda le Canadien avec une insistance toute particulière et bien nous pénétrons dans cette rate Atlantique que nous ne connaissons pas encore ah ça ami d'aide vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines pour mon compte je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qui leur a été donné à si peu d'hommes de fer mais savez-vous monsieur Aronax répondit le Canadien que voilà bientôt trois mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus non Ned je ne le sais pas je ne veux pas le savoir je ne veux pas le savoir et je ne compte ni les jours ni les heures mais la conclusion la conclusion viendra en son temps d'ailleurs nous n'y pouvons rien et nous discutons inutilement inutilement si vous veniez me dire mon brave Ned une chance d'évasion nous est offerte je la discuterai avec vous mais tel n'est pas le cas et à vous parler franchement je ne crois pas que le capitaine Nemo ne s'aventure jamais dans les mers européennes pour ce court dialogue on verra que fanatique du Nautilus j'étais incarné dans la peau de son commandant quant à Nedland il terminait la conversation par ces mots en forme de monologue tout cela est bel et bon mais à mon avis là où il y a de la gêne il n'y a plus de plaisir pendant quatre jours jusqu'au 3 janvier le Nautilus visita la mer d'Oman sous diverses vitesses et à diverses profondeurs il semblait marcher au hasard comme s'il eût hésité sur la route à suivre mais il ne dépassa jamais le tropique du cancer en quittant cette mer nous eûmes un instant connaissance de de Mascate la plus importante ville du pays d'Oman j'admirais son aspect étrange au milieu des noirs rochers qui l'entourent et sur lesquels se détachent en blanc ses maisons et ses forts j'aperçus le dôme arrondi de ses mosquées la pointe élégante de ses minarets ses fraîches et verdoyantes terrasses mais ce ne fut qu'une vision et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots de ses sombres de ses sombres parages puis il prolongea à une distance de 6 miles les côtes arabiques du Marat et de l'Adraman et sa ligne ondulée des montagnes relevées de quelques ruines anciennes le 5 février nous donnions enfin dans le golfe d'Aden véritable entonnoir introduit dans ce goulot de Bab-el-Mandeb qui entonne les eaux indiennes dans la mer rouge le 6 février le Nautilus flottait en vue d'Aden perché sur un promotoir qu'un isme étroit réunit au continent sorte de Gibraltar inaccessible dont les anglais ont refait les fortifications après son être emparé en 1839 j'entrevis les minarets octogones de cette ville qui fait autrefois l'entrepôt le plus riche et le plus commerçant de la côte au dire de l'historien Edris Edris le franchir fut l'affaire d'une heure à peine mais je ne vis rien pas même cette île de Perrin dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden trop de streamers anglais ou français des lignes de Suez à Bombay à Calcutta à Melbourne à Bourbon à Maurice s'il y en ait cet étroit passage pour que le Nautilus tentât de s'y monter aussi se teint-il prudemment entre deux eaux enfin à midi nous sillonnons les flots de la mer rouge la mer rouge le lac célèbre des traditions bibliques que les pluies ne rafraîchissent guère que les pluies ne rafraîchissent guère qu'aucun fleuve important n'arrose qu'une excessive évaporation pompe incessamment et qui perd chaque année une tranche liquide haute d'un mètre et demi singulier golf qui fermé et dans les conditions d'un lac serait peut-être entièrement desséché inférieur en ceux-ci à ses voisines la Caspienne ou l'Asphalite dont le niveau a seulement baissé jusqu'au point où leurs évaporations a précisément égaré la somme des eaux reçues dans leur sein cette mer rouge a 2600 km de longueur sur une largeur moyenne de 240 autant des ptolémées et des empereurs romains elle fut la grande artère commerciale du monde et le percement de l'isme ne lui rendra cette antique importance que les railways de Suez ont déjà ramené en partie je ne voulus même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe mais j'approuvais sans réserve le nautilus d'y être entré il prit une allure moyenne tantôt se tenant à la surface tantôt plongeant pour éviter quelques navires et je pus observer ainsi le dedans et le dessus de cette mer si curieuse le 8 février dès les premières lueurs du jour mon cas nous apparu ville maintenant ruinée dont les murailles tombent au seul bruit du canon et Cabritsa et là quelques datiers verdoyants cité importante autrefois qui renfermait 6 marchés publics 26 mosquées et à laquelle ces murs défendus par 14 forts faisaient une ceinture de 3 km puis le Nautilius se rapprocha des rivages africains où la profondeur de la mer est plus considérable là entre deux eaux d'une limpidité de cristal par les panneaux ouverts il nous permet de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus quel indescriptible spectacle et quelle variété de sites et de paysages à l'arrasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte libyenne mais où ces arborisations apparurent dans toute leur beauté ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier ce fut sur les côtes du Théama car alors non seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au dessous du niveau de la mer mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à dix brasses au-dessus ceux-ci plus capricieux mais moins colorés que ceux-là dont l'humide vitalité des eaux entretenaient la fraîcheur que d'heures charmantes je passais ainsi à la vitre du salon que d'échantillons nouveaux et de de la flore et de la faune sous-marine j'admirais sous l'éclat de notre fanale électrique des fongis agariformes agariciformes des actifs de couleur ardoisée entre autres le thalascus astler des tubipores disposés comme des flûtes et n'attendant que le souffle du dieu-pont des coquilles particulières à cette mer qui s'établissent dans les excavations madréporiques et dont la base est contournée en courte spirale et enfin mille spécimens d'un polypier que je n'avais pas observé encore la vulgaire éponge la classe des spongières première du groupe des polypes a été précisément créée par ce curieux produit dont l'utilité est incontestable l'éponge n'est point un végétal comme l'admettent encore quelques naturalistes mais un animal du dernier ordre un polypier inférieur à celui du corail son animalité n'est pas douteuse et on ne peut même adopter l'opinion des anciens qui la regardaient comme un être intermédiaire entre la plante et l'animal je dois dire cependant que les naturalistes ne sont pas d'accord sur le mode d'organisation de l'éponge pour les uns c'est un polypier et pour les autres tels que monsieur Milne Edwards c'est un individu isolé et unique la classe des spongières contient environ 300 espèces qui se rencontrent dans un grand nombre de mers et même dans certains cours d'eau où elles ont reçu le nom de fluviatiles mais leurs eaux de prédilection sont celles de la méditerranée de l'archipel grec et de la côte de la Syrie et de la mer rouge là se reproduisent et se développent ces éponges fines douces dont la valeur s'élève jusqu'à 150 francs l'éponge blanche l'éponge blanche de Syrie l'éponge dure de barbarie etc mais puisque je ne pouvais espérer d'étudier ces eaux fites dans les échelles du levant dont nous étions séparés par l'infranchissable isme de Suez je me contentais de les observer dans les eaux de la mer rouge j'appelais donc le conseil près de moi pendant que le nautilus par une profondeur moyenne de 8 à 9 mètres rasait lentement tous ces beaux rochers de la côte orientale là croisait des éponges de toute forme des éponges pédiculées folacées globuleuses digitées elles justifient assez exactement ces noms de corbeilles de calices de quenouilles de cornes d'élan de pieds de lion de queue de pan de gants de neptune que leur ont attribué les pêcheurs plus poètes que les savants de leur tissu fibreux enduit d'une substance gélatineuse à demi fluide s'échappaient incessamment des petits filets d'eau qui après avoir apporté la vie dans chaque cellule en étaient expulsés par un mouvement contractile cette substance disparaît après la mort du polype et se purifie en dégageant de l'ammoniaque il ne reste plus alors que ces fibres cornées ou gélatineuses dont se comporte l'éponge dont se compose l'éponge domestique qui prend une teinte roussâtre et qui s'emploie à des usages divers selon son degré d'élasticité de perméabilité ou de résistance à la macération ces polypiers adhéraient aux rochers aux coquilles des mollusques et même aux tiges d'hydrophytes ils garnissaient les plus petites affractuosités les uns s'étalant les autres se dressant ou pendant comme des excroissances coralliennes j'appris à conseil que ces éponges se pêchaient de deux manières soit à la drague soit à la main cette dernière méthode qui nécessite l'emploi des plongeurs est préférable car en respectant le tissu du polypier elle lui laisse une valeur très supérieure les autres zoophytes qui pullulaient auprès des spongières consistaient principalement en méduses d'une espèce très élégante les mollusques étaient représentés par des variétés de calmars qui d'après Dorbini sont spéciales à la mer rouge et les reptiles par des tortues virgata appartenant au genre des chélonnés qui fournissent à notre table un mets sain et délicieux quant aux poissons ils étaient nombreux et souvent remarquables voici ceux que le filet du nautilus rapportait le plus fréquemment à bord des raies parmi lesquelles les limes de forme ovale de couleur brique au corps sémé d'inégales taches bleues et reconnaissables à leur double aiguillon d'enclé des arnaques au dos argentés des pastenacs à la queue pontillée à des bocas vastes manteaux longs de 2 mètres qui ondulaient entre les os des aodons absolument dépourvus dedans sortes de cartilagineux qui se rapprochent du squal des ostrations dromadaires dont la bosse se termine par un aiguillon recourbé long d'un pied et demi des orphilides des ophilides véritable murène à la queue argentée au dos bleuâtre au pectoral brun brune bordé d'un lise raie gris des phiatoles espèce de stromaté zébré d'étroite raie d'or éparée des trois couleurs de la France des blémig garamites long de 4 décimètres de superbes canaux des superbes de superbes caranx décorées de 7 bandes transversales d'un beau noir de nageoires bleu et jaune et des cailles d'or et d'argent des centropodes des mules oriflames à tête jaune des scars des labres des balites des balistes des gobies etc et unity et mille autres poissons communs aux océans que nous avions déjà traversés le 9 février le nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer rouge qui est comprise entre Soaquin sur la côte ouest et Confoda sur la côte est sur un diamètre de 190 miles ce jour-là à midi après le point le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais je me promis de ne point le laisser descendre redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs il vint à moi dès qu'il m'aperçut m'offrit gracieusement un cigare et me dit eh bien monsieur le professeur cette mer rouge vous plaît-elle ? avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre ses poissons et ses zoophytes ses parterres d'éponge et ses forêts de corail avez-vous entrevu les villes jetées sur ses bords ? oui capitaine Nemo répondis-je et le Nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude ah c'est un intelligent bateau oui monsieur intelligent audacieux et invulnérable il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer rouge ni ses courants ni ses écueils en effet dis-je cette mer est citée entre les plus mauvaises et si je ne me trompe autant des anciens sa renommée était détestable détestable monsieur Aronax les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents étésien et de la saison des pluies l'arabe Edrizi qui la dépeint sous le nom de golf de Colzum raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ses bancs de sable et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit c'est prétend-il une mer sujette à d'affreux ouragans semées d'îles inhospitalières et qui n'offre rien de bon ni dans ses profondeurs ni à sa surface en effet telle est l'opinion qui se trouve dans Arien Agatachide et Artemidor on voit bien répliquai-je que ces historiens n'ont pas navigué à bord du Nautilus sans doute répondit en souriant le capitaine et sous ce rapport les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur qui sait si dans cent ans on verra un second Nautilus les progrès sont lents monsieur Arna Nax certainement répondis-je votre navire avance d'un siècle de plusieurs peut-être sur son époque quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur le capitaine Nemo ne me répondit pas après quelques minutes de silence vous me parliez dit-il de l'opinion des anciens des anciens historiens sur les dangers qu'offre la navigation de la mer rouge c'est vrai répondis-je mais leur crainte n'était-elle pas exagérée oui et non monsieur Arna Arnax me répondit le capitaine Nemo qui me parut posséder à fond sa mer rouge ce qui n'est plus dangereux pour un navire moderne bien géré solidement construit maître de sa direction grâce à l'obéissante vapeur offrait des périls de toutes sortes aux bâtiments des anciens il faut se représenter ses premiers navigateurs s'aventurant sur des barques faites de planches cousues avec des cordes de palmiers calfatées de résine pilée et enduite de graisse de chien de mer il n'avait pas même d'instrument pour relever leur direction et il marchait à l'estime au milieu des courants qu'il connaissait à peine qu'il connaissait à peine dans ces conditions les naufrages étaient et devaient être nombreux mais de notre temps les steamers ceux qui font le service entre Suez et les mers du sud n'ont plus rien à redouter des colères de ce golfe en dépit des moussons contraires leurs capitaines et leurs passagers ne se préparent pas au départ par des sacrifices propriétaires et au retour ils ne vont plus orner de guirlandes et de bandelettes dorées remercier les dieux dans les temples voisins j'en conviens dis-je et la vapeur me paraît avoir tué la reconnaissance dans les soeurs des marins dans le cœur des marins mais capitaine puisque vous semblez avoir spécialement étudié cette mer pouvez-vous m'apprendre quelle est l'origine de ce nom ? il existe monsieur Aronax de nombreuses explications à ce sujet voulez-vous connaître l'opinion d'un chroniqueur du 14e siècle volontiers ce fantastique prétend que son nom lui fut donné après le passage des israélites lorsque le pharaon eut péri dans les flots qui se refermèrent sur la voie de Moïse en signe de cette merveille devint la mer rouge et vermeille non plus ce non plus ce sur ce ne sur la donner la nommer autrement que la rouge mer explication de poète capitaine Nemo répondis-je mais je ne saurais que m'en contenter je vous demanderai donc votre opinion personnelle la voici suivant moi monsieur Aronax il faut voir dans cette appellation de mer rouge une traduction du mot hébreu Edrom et si les anciens lui donnèrent ce nom ce fut à cause de la coloration particulière de ses eaux jusqu'ici cependant je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière sans doute mais en avançant vers le fond du golfe vous remarquerez cette singulière apparence je me rappelle avoir vu la baie de Thor entièrement rouge comme un lac de sang et cette couleur vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique oui c'est une matière muquilagineuse mucilagineuse pour produite par ces chétives plantes connues sous le nom de tricodesmi et dont il faut 40 000 pour occuper l'espace d'un millimètre carré peut-être en retrouverez vous quand nous serons à Thor ainsi capitaine Nemo ce n'est pas la première fois que vous parcurez la mer rouge à bord du Nautilus non monsieur alors puisque vous parliez plus haut du passage des israélites et la catastrophe des égyptiens je vous demanderai si vous avez reconnu sous les eaux des traces de ce grand fait historique non monsieur le professeur et cela pour une excellente raison laquelle c'est que l'endroit même où Moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes vous comprenez que mon Nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui et cet endroit demandai-je cet endroit est situé un peu au-dessus de Suez dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire alors que la mer Rouge s'étendait jusqu'au lac amer maintenant que ce passage soit miraculeux ou non les israélites n'en ont pas moins passé là pour gagner la terre promise et l'armée de pharaons a précisément péri en cet endroit je pense que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables permettraient à découvrir une grande quantité d'armes et d'instruments d'origine égyptienne c'est évident répondis-je et il faut espérer pour les archéologues que ces fouilles se feront tôt ou tard lorsque les villes nouvelles s'établiront sur cet isme après le percement du canal de Suez un canal bien utile pour un navire tel que le Nautilus d'accord mais utile au monde entier dit le capitaine Nemo les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales d'établir une communication entre la mer rouge et la méditerranée mais ils ne songèrent pas à creuser un canal direct et ils prirent le Nil pour intermédiaire très probablement le canal qui réunissait le Nil à la mer rouge fut commencé sous ces autrices ces autrices et l'on en croit la tradition si l'on en croit la tradition ce qui est certain c'est que 615 ans avant Jésus-Christ Nécao entreprit les travaux d'un canal alimenté par les eaux du Nil à travers la plaine d'Egypte qui regarde l'Arabie ce canal se remontait en 4 jours et sa largeur était telle que 2 tritèmes 2 trirem pouvaient y passer le front il fut continué par Darius fils d'Istasp et probablement achevé par Ptolémée 2 par Ptolémée 2 Strabon le vu employer à la navigation mais la faiblesse de sa pente entre son point de départ près de Bubaste et la mer rouge ne le rendait navigable que pendant quelques mois de l'année ce canal servit au commerce jusqu'au siècle des Antonins abandonné ensablé puis rétabli par les ordres du calife Omar il fut définitivement comblé en 661 ou 662 par le calife Al-Mansor qui voulut empêcher les vivres d'arriver à Mohamed ben Abdallah révolté contre lui pendant l'expédition d'Egypte votre général Bonaparte retrouva les traces de ses travaux dans le désert de Suez et surpris par la marée il feillit périr quelques heures avant de rejoindre Adjarot là la même où Moïse avait campé 3300 ans avant lui et bien capitaine ce que les anciens n'avaient osé entreprendre cette jonction entre les deux mers qui abrègera de 9000 km la route de Cadix aux Indes monsieur de l'espèce l'a fait l'espèce l'a fait et avant peu il aurait et avant peu il aurait changé l'Afrique en une immense île oui monsieur Aronax et vous avez le droit d'être fier de votre compatriote c'est un homme qui honore plus une nation que les plus grands capitaines il a commencé comme tant d'autres par les ennemis et les rebuts mais il a triomphé car il a le génie de la volonté et il est triste de penser que cette oeuvre qui aurait dû être une oeuvre internationale qui aurait suffi à illustrer un règne n'aurait réussi que par l'énergie d'un seul homme donc honneur à monsieur de l'espèce oui honneur à ce grand citoyen répondit-je tant sur tout surpris de l'accent avec lequel le capitaine Nemo venait de parler malheureusement reprit-il je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez mais vous pourrez apercevoir de longues jetées de Port Saïd après-demain quand nous serons dans la Méditerranée dans la Méditerranée m'écriai-je oui monsieur le professeur ça vous étonne ce qui m'étonne c'est de penser que nous y serons après-demain vraiment oui capitaine bien que je duse être habituée à ne m'étonner de rien depuis que je suis à votre bord mais à quel propos cette surprise à propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au Nautilus s'il se doit de retrouver s'il doit se retrouver après-demain en pleine Méditerranée ayant fait le tour de l'Afrique et doublé le cap de Bonne-Espérance et qui vous dit qu'il fera le tour de l'Afrique monsieur le professeur et qui vous dit et qui vous parle de doubler le cap de Bonne-Espérance cependant à moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne se passe au-dessus de l'isme ou par-dessous monsieur le horonax par-dessous sans doute répondit tranquillement le capitaine Nemo depuis longtemps la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface quoi ? il existerait un passage ? oui un passage souterrain que j'ai nommé Arabian Tunnel il s'ouvre au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Pelluz mais cet isme n'est composé que de sable mouvant jusqu'à une certaine profondeur mais à 50 mètres seulement se rencontre une inébranlable assise de roc et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage demandais-je de plus en plus surpris hasard et raisonnement monsieur le professeur et même raisonnement plus que hasard capitaine je vous écoute mais mon oreille résiste à ce qu'elle entend ah monsieur aures abent et non audient est de tous les temps non seulement ce passage existe mais j'en ai profité plusieurs fois sans cela je ne me serais pas aventuré aujourd'hui dans cette impasse de la mer rouge est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel monsieur me répondit le capitaine il ne peut y avoir de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter je ne relevais pas l'insinuation et j'attendis le récit du capitaine Nemo monsieur le professeur me dit-il c'est un simple raisonnement de naturaliste qui m'a conduit à découvrir ce passage que je suis le seul à connaître j'avais remarqué que dans la mer rouge et dans la méditerranée il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques des ophidies des flatoles des girelles des persègues des joëls des joëls des exocès assuré de ce fait je me demandais s'il n'existait pas de communication entre les deux mers si elles existaient le courant souterrain devait forcément aller de la mer rouge à la méditerranée par le seul effet de la différence des niveaux je pêchais donc un grand nombre de poissons aux environs de Suez je leur passais à la queue un anneau de cuivre et je les rejetais à la mer quelques mois plus tard sur les côtes de Syrie je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leur anneau indicateur la communication entre les deux mers était donc démontrée je la cherchais avec mon otillus je la découvris je m'y aventurais et avant peu monsieur le professeur vous aurez vous aussi franchi mon tunnel arabique chapitre 5 arabian tunnel ce jour même je rapportais à conseil et à Ned Land la partie de cette conversation qui les intéressait directement lorsque je leur appris que dans deux jours nous serions au milieu des eaux de la méditerranée conseil battit des mains mais le canadien haussa les épaules un tunnel sous-marin une communication entre les deux mers qui a entendu parler de cela ? Aminède répondit conseil avez-vous jamais entendu parler du nautilus ? non il existe cependant donc ne haussez pas les épaules si légèrement et ne repoussez pas les choses sous prétexte que vous n'en avez jamais entendu parler nous verrons bien pose à Ned Land en secouant la tête après tout je ne demande pas mieux que de croire à son passage à ce capitaine et face le ciel qui nous conduise en effet dans la méditerranée le soir même par 21.30 de l'attitude nord le nautilus flottant à la surface de la mer se rapprocha de la côte arabe j'aperçus Jeddah un portant comptoir de l'Egypte de la Syrie de la Turquie et des Indes je distinguais assez nettement l'ensemble de ces constructions les navires amarrés le long des quais et ceux que leur tirando obligeait à mouiller en rade le soleil assez bas sur l'horizon frappait en plein les maisons de la ville et faisaient ressortir leur blancheur en dehors quelques cabanes de bois ou de roseaux indiquaient le quartier habité par les Bédouins bientôt Jeddah s'effassa dans les ombres du soir et le nautilus rentra sous les eaux légèrement phosphorescentes le lendemain 10 février plusieurs navires apparurent qui couraient à contrebord de nous le nautilus reprit sa navigation sous marine mais à midi au moment du point la mer étant déserte il remonta jusqu'à sa ligne de flottaison accompagné de Ned et de conseils je vins m'asseoir sur la plateforme la côte à l'est se montrait comme une masse à peine estompée dans un humide brouillard appuyé sur les flancs du canot nous causions de choses et d'autres quand Ned Land tendant sa main vers un point de la mer me dit voyez-vous là quelque chose cher monsieur professeur non Ned répondit je n'ai pas vos yeux vous le savez regardez bien reprit Ned là par tribord devant à peu près à la hauteur du fanal vous ne voyez pas une masse qui semble remuer en effet dis-je après une observe une attentive observation j'aperçois comme un long corps noirâtre à la surface des eaux un autre nautilus dit conseil non répondit le canadien mais je me trompe fort ou c'est là quelque animal marin y a-t-il des baleines dans la mer rouge demanda conseil oui mon garçon répondis-je on en rencontre quelquefois ce n'est point une baleine ce n'est point une baleine reprit Ned Land qui ne perdait pas des yeux l'objet signalé les baleines et moi nous sommes de vieilles connaissances et je ne me tromperai pas sur leur allure attendons dit conseil le nautilus se dirige de ce côté et avant peu nous saurons à quoi nous en tenir en effet cet objet noirâtre ne fut bientôt qu'un mille de nous et ressemblait à un gros écueil échoué en pleine mer qui était-ce ? je ne pouvais pas encore me prononcer ah il marche il plonge s'écria Ned Land mille diables quel peut être cet animal il n'a pas la queue bifurquée comme les baleines ou les cachalots ses noixards ressemblent à des membres tronqués mais alors fige bon reprit le canadien le voilà sur le dos et il dresse ses mamelles en l'air c'est une sirène s'écria conseil une véritable sirène n'en déplaise à monsieur ce nom de sirène me mit sur la voie et je compris que cet animal appartenait à cet ordre d'être marin dont la fable a fait les sirènes moitié femme et moitié poisson non dit Jacques Conseil ce n'est point une sirène mais un être curieux dont il reste à peine quelques échantillons dans la mer rouge c'est un dugong ordre des siréniens groupe des pisciformes sous classe des monodelphiens classe des mammifères embranchement des vertébrés répondit Conseil et lorsque Conseil avait ainsi parlé il n'y avait plus rien à dire cependant Nedland regardait toujours ses yeux brillés de convoitise à la vue de cet animal sa main semblait prête à le harponner on lui dit qu'il attendait le moment de se jeter à la mer pour l'attaquer dans son élément oh monsieur me dit-il d'une voix tremblante d'émotion je n'ai jamais tué de cela tout le harponneur était dans le mot cet instant le capitaine Nemo parut sur la plateforme il aperçut le dugong il comprit l'attitude du canadien et s'adressant directement à lui si vous teniez un harpon maître Land ce qui ne vous brûlerait pas la main comme vous dites monsieur et il ne vous déplairait pas de reprendre pour un jour votre métier de pêcheur et d'ajouter ce cétacé à la liste de ceux que vous avez déjà frappé cela ne me plairait point cela ne me déplairait point eh bien vous pouvez essayer merci monsieur répondit Ned Land dont les yeux s'enflammèrent seulement reprit le capitaine je vous engage à ne pas manquer cet animal et cela dans votre intérêt est-ce que ce dugong est dangereux à attaquer demandais-je malgré le haussement d'épaule du canadien oui quelquefois répondit le capitaine cet animal revient sur ses assaillants et chavire leur embarcation mais pour maître Land ce danger n'est pas à craindre son coup d'oeil est prompt son bras est sûr si je lui recommande de ne pas manquer ce dugong c'est qu'on le regarde justement comme un fin gibier et je sais que maître Land ne déteste pas les bons morceaux ah fit le canadien cette belle cette bête là se donne aussi le luxe d'être bonne à manger oui maître Land sa chair une viande véritable est extrêmement estimée et on la réserve dans toute la Malaisie pour la table des princes aussi faite à cet excellent animal une chasse tellement acharnée aussi fait-on à cet excellent animal une chasse tellement acharnée que de même que le lamentin son congénère il devient de plus en plus rare alors monsieur le capitaine dit sérieusement conseil si par hasard celui-ci était le dernier de sa race ne conviendrait-il pas de l'épargner dans l'intérêt de la science peut-être répliqua le canadien mais dans l'intérêt de la cuisine il vaut mieux lui donner la chasse faites donc maître Land répondit le capitaine Nemo en ce moment cet homme de l'équipage muet et impassible comme toujours montèrent sur la plateforme l'un portait un harpon une ligne semblable à celle qu'emploient les pêcheurs de baleines le canot fut déponté arraché de son alvéole lancé à la mer six rameurs prirent place sur leur banc et le patron se mit à la barre Ned conseil et moi nous assis à l'arrière vous ne venez pas capitaine demandai-je non monsieur mais je vous souhaite une bonne chasse le canot déborda et enlevé par ses six avirons il se dirigea rapidement vers le dugon qui flottait à deux milles du Nautilus arrivé à quelques encablures du cétacé il ralentit sa marche et les rames plongèrent sans bruit dans les eaux tranquilles Ned Land son harpon à la main alla se placer debout sur l'avant du canot le harpon qui sert à frapper la baleine est ordinairement attaché à une très longue corde qui se dévide rapidement lorsque l'animal blessé l'entraîne avec lui mais ici la corde ne mesurait pas plus d'une dizaine de brasse et son extrémité était seulement frappée par un petit baril qui en flottant devait indiquer la marche du dugong sous les eaux je m'étais levé et j'observais directement l'adversaire du canadien ce dugong qui porte aussi le nom d'alicor ressemblait beaucoup au lamentin son corps au blond se terminait par une caudale très allongée et ses nageoires latérales par de véritables doigts sa différence avec le lamentin consistait en ce que sa mâchoire supérieure était armée de deux dents longues et pointues qui formaient de chaque côté des défenses divergentes ce dugong que Ned Land se préparait à attaquer avait des dimensions colossales et sa longueur dépassait au moins 7 mètres il ne bougeait pas et semblait dormir à la surface des flots circonstance qui rendait sa capture plus facile le canot s'avança prudemment à trois brasses de l'animal les avirons restèrent suspendus sur leurs dames je me levai à demi Ned Land le corps un peu rejeté en arrière brandissait son harpon d'une main exercée soudain un sifflement se fit entendre et le dugong disparut le harpon lancé avec force n'avait frappé que l'eau sans doute mille diables s'écria le canadien furieux je l'ai manqué non l'animal est blessé voici son sang mais votre engin ne lui est pas resté dans le corps ah mon harpon mon harpon cria Ned Land les matelots se remirent à nager et le patron dirigea l'embarcation vers le baril flottant le harpon repêché le canot se mit à la poursuite de l'animal celui-ci revenait de temps en temps à la surface de la mer pour respirer sa blessure ne l'avait pas affaiblie car il filait avec une rapidité extrême l'embarcation manœuvrée par des bras vigoureux volait sur ses traces plusieurs fois elle l'approcha à quelques brasses et le canadien se tenait prêt à frapper mais le dugong se dérobait par un plongeon subit il était impossible de l'atteindre au juge de la colère qui surexcitait l'impassion Ned Land il lançait aux malheureux animaux les plus énergiques jurons de la langue anglaise pour mon compte je n'en étais pas encore je n'en étais encore qu'au dépit de voir le dugong déjouer toutes nos ruses on le poursuivit sans relâche pendant une heure et je commençais à croire qu'il serait très difficile de s'en emparer quand cet animal fut pris d'une malencontreuse idée de vengeance dont il eut à se repentir il revint sur le canot pour l'assaillir à son tour cette manœuvre n'échappe pas point au canadien attention dit-il le patron prononce à quelques mots de sa langue bizarre et sans doute il prévint ses hommes de se tenir sur leur garde le dugong arrivé à vingt pieds du canot s'arrêta il m'a brusquement l'air avec ses vastes narines percées non à l'extrémité mais avec la partie supérieure de son museau puis prenant son élan il se précipita sur nous le canot ne put éviter le choc à demi renversé il embarqua une ou deux tonnes d'eau qu'il fallut vider mais grâce à l'habileté du patron abordé de billets et non de plain il ne chavira pas Nedland cramponné à l'étrave lardé de coups de harpon le gigantesque animal qui de ses dents incrustées dans le plat bord soulevé l'embarcation hors de l'eau comme un lion fait d'un chevreuil nous étions renversés les uns sur les autres et je ne sais trop comment aurait fini l'aventure si le canadien toujours acharné contre la bête ne l'eût enfin frappé au cœur j'entendis le grincement des dents sur la tôle et le dugong disparut entraînant le harpon avec lui mais bientôt le baril revint à la surface et peu d'instants après apparut le corps de l'animal retourné sur le dos le canot le rejoignit le prit à la remorque et se dirigea vers le motilus il fallut employer des palants d'une grande puissance pour hisser le dugong sur la plateforme il pesait 5000 kg on le dépeça sous les yeux du canadien qui tenait à suivre tous les détails de l'opération le jour même le styroite me servit au dîner quelques tranches de cette chair habilement apprêtée par le cuisinier du bord je la trouvais excellente et même supérieure à celle du veau sinon du bœuf le lendemain 11 février l'office du nautilus s'enrichit encore du gibier délicat une compagnie d'hirondelles de mer s'abattit sur le nautilus c'était une espèce de sternal nilotica particulière à l'égypte dont le bec est noir la tête grise et pointillée l'œil entouré de points blancs le dos les ailes et la queue grisâtre et le ventre et la gorge blanc les pattes rouges on prit aussi quelques douzaines de canards du Nil oiseaux sauvages d'un haut goût dont le cou et le dessus de la tête sont blancs et tâchetés de noir la vitesse du nautilus était alors modérée et s'avançait en flânant pour ainsi dire j'observais que l'eau de la mer rouge devenait de moins en moins salée à mesure que nous approchions de Suez à 5 heures du soir nous relevions au nord le cap de Ra Mohammed c'est ce cap qui forme l'extrémité de l'Arabie Pétrée comprise entre le golfe de Suez et le golfe d'Akaba le nautilus pénétra dans le détroit de Jubal qui conduit au golfe de Suez j'aperçus distinctement une haute montagne dominant entre les deux golfes le Ra Mohammed c'est le mont Oreb ce Sinaï au sommet duquel Moïse vit Dieu face à face et que l'esprit se figure incessamment couronné d'éclairs à 6 heures le nautilus tantôt flottant tantôt immergé passé au large de Thor assise au fond d'une baie dont les eaux paraissaient teintées de rouge observation déjà faite par le capitaine Nemo puis la nuit arriva au milieu d'un lourd silence qui rompait parfois le cri du pélican et de quelques oiseaux de nuit le bruit du ressac irrité par les rocs ou le gémissement lointain d'un steamer battant les eaux du golfe de ses pâles sonores de 8 heures à 9 heures le nautilus demeura à quelques mètres sous les eaux suivant mon calcul nous devions être très près de Suez à travers le panneau du salon j'apercevais des fonds de rochers vivement éclairés par notre lumière électrique il me semblait que le détroit serait précisé de plus en plus à 9 heures un quart le bateau était revenu à la surface je montais sur la plateforme très impatient de franchir le tunnel du capitaine nemo je ne pouvais tenir en place je cherchais à respirer l'air frais de la nuit bientôt dans l'ombre j'aperçus un feu pâle à demi décoloré par la brume et qui brillait à un mille de nous un phare flottant dit-on près de moi je reconnus le capitaine c'est le feu flottant de Suez reprit-il nous ne tardrons pas à gagner l'orifice du tunnel l'entrée n'en doit pas être très facile non monsieur aussi j'ai pour l'habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manœuvre et maintenant si vous voulez descendre monsieur Aronax Benautilus va s'enfoncer sous les eaux il ne reviendra à la surface qu'après avoir franchi l'arabian tunnel l'arabian tunnel je suivis le capitaine Nemo le panneau se ferma les réservoirs d'eau s'amplirent et l'appareil s'immergea d'une dizaine de mètres au moment où je me disposais à regagner ma chambre le capitaine m'arrêta monsieur le professeur me dit-il vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote je n'osais vous le demander répond-il venez donc vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois sous-terrestre et sous-marine le capitaine me conduisit vers l'escalier central à la mi-rampe il ouvrit une porte suivi les coursifs supérieurs et arriva dans la cage du pilote qui on le sait s'élevait à l'extrémité de la plateforme c'était une cabine mesurant six pieds sur chaque face à peu près semblable à celle qu'occupent les timoniers des stimmons du Mississippi et de l'Hudson au milieu se manœuvrait une roue disposée verticalement engrenée sur les drosses du gouvernail qui courait jusqu'à l'arrière du Nautilus quatre hublots de verre anticulaires évidés dans les parois de la cabine permettaient à l'homme de barre de regarder dans toutes les directions cette cabine était obscure et bientôt mes yeux s'accoutumèrent à cette obscurité et j'aperçus le pilote un homme vigoureux dont les mains s'appuyaient sur les jantes de la roue au dehors la mer apparaissait éclairée par le fanal qui rayonnait en arrière de la cabine à l'autre extrémité de la plateforme maintenant dit le capitaine Nemo cherchons notre passage des fils électriques reliaient la cage du timonier avec la chambre des machines et de là le capitaine pouvait communiquer simultanément à son autistus sa direction et le mouvement il pressa un bouton de métal et aussitôt la vitesse de l'hélice fut très diminuée je regardais en silence la haute muraille très à corps que nous longeons en ce moment une ébranlable base du massif sable de la côte nous la suivîmes ainsi pendant une heure à quelques mètres de distance seulement le capitaine Nemo ne quittait pas du regard la boussole suspendue dans la cabine à ses deux cercles concentriques sur un simple geste le timonier modifie à chaque instant la direction du nautilus je m'étais placée au hublot de bas bord et j'apercevais de magnifiques substructions de coraux des zoophytes des algues et des crustacés agitant leurs pattes énormes qui s'allongeaient hors des infractuosités du roc à dix heures un quart le capitaine Nemo prit lui-même la barre une large galerie noire et profonde s'ouvrait devant nous le nautilus s'y engouffra ardiment un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs c'était les eaux de la mer rouge que la pente du tunnel précipitait vers la méditerranée le nautilus suivait le torrent rapide comme une flèche malgré les efforts de sa machine qui pour résister battait les flots à contre-évis sur les murailles étroites du passage je ne voyais plus que des raies éclatantes des lignes droites des sillons un peu tracés par la vitesse sous l'éclat de l'électricité mon coeur palpitait et je le comprimais de la main à 10h35 le capitaine Nemo abandonnant la route du couvernail en se retournant vers moi la méditerranée me dit-il en moins de 20 minutes le nautilus entraîné par ce torrent venait de franchir l'isme de Suez chapitre 6 l'archipel grec le lendemain 12 février au lever du jour le nautilus remonta à la surface des flots je me précipitais sur la plateforme à 3000 dans le sud se dessinait la vague silhouette de Pelluz un torrent nous avait porté d'une mer à l'autre mais ce tunnel facile à descendre devait être impraticable à remonter vers 7h Ned et Conseil me rejoignirent ces deux inséparables compagnons avaient tranquillement dormi sans se préoccuper autrement des prouesses du nautilus et bien monsieur le naturaliste demanda le canadien d'un ton légèrement goguenard et cette méditerranée nous flottons à sa surface à Minède hein fit Conseil cette nuit même oui cette nuit même en quelques minutes nous avons franchi cet isme infranchissable je n'en crois rien répondit le canadien vous avez tort maître Land repris-je cette côte basse qui s'arrondit vers le sud et la côte égyptienne à d'autres monsieur répondit l'entêté canadien mais puisque monsieur l'affirme lui dit Conseil il faut croire monsieur d'ailleurs Ned le capitaine Nemo m'a fait les honneurs de son tunnel et j'étais près de lui dans la cage du timonier pendant qu'il dirigeait lui-même le nautilus à travers cet étroit passage vous entendez Ned dit Conseil et vous qui avez de si bons yeux ajoutais-je vous pouvez Ned apercevoir les jetés de porc-saïde qui s'allongent sur la mer le canadien regarda attentivement en effet dit-il vous avez raison monsieur le professeur et votre capitaine est un maître homme nous sommes dans la méditerranée bon causons donc s'il vous plaît de nos petites affaires mais de façon que personne ne puisse nous entendre je vis bien où le canadien voulait en venir en tout cas je pensais qu'il valait mieux causer puisqu'il le désirait et tous les trois nous allâmes nous asseoir près du fanal où nous étions exposés à recevoir l'humide embrun des lames maintenant Ned nous vous écoutons dis-je qu'avez-vous à nous apprendre ce que j'ai à vous apprendre est très simple répondit le canadien nous sommes en Europe et avant que les caprices du capitaine Nemo nous entraînent jusqu'au fond des mers polaires ou nous ramènent en Océanie je demande à quitter le Nautilus j'avouerai que cette discussion avec le canadien m'embarrassait toujours je ne voulais en aucune façon entraver la liberté de mes compagnons et cependant je n'éprouvais nul désir de quitter le capitaine Nemo grâce à lui grâce à son appareil je complétais chaque jour mes études sous-marines et je refaisais mon livre des fonds sous-marins au milieu même de son élément retrouvais-je jamais une telle occasion d'observer les merveilles de l'océan non certes je ne pouvais donc pas me faire à cette idée d'abandonner le Nautilus avant notre cycle d'investigation accompli Aminède dis-je répondez-moi franchement vous ennuyez-vous à bord regrettez-vous que la destinée vous ait jeté entre les mains du capitaine Nemo le canadien resta quelques instants sans répondre puis se croisant les bras franchement dit-il je ne regrette pas ce voyage sous les mers je serais content de l'avoir fait mais pour l'avoir fait il faut qu'il se termine voilà mon sentiment il se terminera Ned où et quand où je n'en sais rien quand je ne peux le dire ou plutôt je suppose qu'il s'achèvera lorsque ses mers n'auront plus rien à nous apprendre tout ce qui a commencé a forcément une fin en ce monde je pense comme monsieur répondit conseil et il est fort possible qu'après avoir parcouru toutes les mers du globe le capitaine Nemo nous donne la volée à tous les trois la volée s'écria le canadien une volée voulez-vous dire n'exagérons pas maître Land repris-je nous n'avons rien à craindre du capitaine mais je ne partage pas non plus les idées de conseil nous sommes maîtres des secrets du Nautilus et je n'espère pas que son commandant pour nous rendre notre liberté se résigne à aller voir courir le monde avec nous mais alors qu'espérez-vous donc demanda le canadien que des circonstances se rencontreront dont nous pourrons dont nous devrons profiter aussi bien dans six mois que maintenant ouais fille Nedland et où serons-nous dans six mois s'il vous plaît monsieur le naturaliste peut-être ici peut-être en Chine vous le savez le Nautilus est un rapide marcheur il traverse les océans comme une hirondelle traverse les airs ou un express les continents il ne craint point les mers fréquentées qui nous dit qu'il ne va pas rallier les côtes de France d'Angleterre ou d'Amérique sur lesquelles une fuite pourrait être aussi avantageusement tentée monsieur Aronax répondit le canadien vos arguments pêchent par la base vous parlez au futur nous serons là nous serons ici moi je parle au présent nous sommes ici et il faut en profiter j'étais serré de près par la logique de Nedland et je me sentais battu sur ce terrain je ne savais plus quels arguments faire valoir en ma faveur monsieur reprit Ned supposons par impossible que le capitaine Nemo nous offre aujourd'hui même la liberté accepterez-vous ? je ne sais répondis-je et s'il ajoute que cette offre qu'il vous fait aujourd'hui il ne la renouvellera pas plus tard accepterez-vous ? je ne répondis pas et qu'en pense l'ami conseil demande à Nedland l'ami conseil répondit tranquillement le digne garçon l'ami conseil n'a rien à dire il est absolument désintéressé dans la question ainsi que son maître ainsi que son camarade Ned il est célibataire ni femme ni parent ni enfant ne l'attendent au pays il est au service de monsieur il pense comme monsieur il parle comme monsieur et à son grand regret on ne doit pas compter sur lui pour faire une majorité deux personnes seulement sont en présence monsieur d'un côté Nedland de l'autre cela dit l'ami conseil écoute et il est prêt à marquer les points je ne puis m'empêcher de sourire avoir conseil annihilé si complètement sa personnalité au fond le canadien devait être enchanté de ne pas l'avoir contre lui alors monsieur dit Nedland puisque conseil n'existe pas ne discutons qu'entre nous deux j'ai parlé vous m'avez entendu qu'avez-vous à répondre il fallait évidemment conclure et les faux fillons me répugnaient Aminède voici ma réponse vous avez raison contre moi et mes arguments ne peuvent tenir devant les vôtres il ne faut pas compter sur la bonne volonté du capitaine Némo la prudence la plus vulgaire lui défend de nous mettre en liberté par contre la prudence veut que nous profitions de la première occasion de quitter le Nautilus bien monsieur Aronax voilà qui est sagement parlé seulement dis-je une observation une seule il faut que l'occasion soit sérieuse il faut que notre première tentative de fuite réussisse car si elle avorte nous ne retrouverons pas l'occasion de la reprendre et le capitaine Némo ne nous pardonnera pas tout cela est juste répondit le Canadien mais votre observation s'applique à toute tentative de fuite qu'elle ait lieu dans deux ans ou dans deux jours donc la question est toujours celle-ci si une occasion favorable se présente il faut la saisir d'accord et maintenant me direz-vous Ned ce que vous entendez par une occasion favorable ce serait celle qui par une nuit sombre amènerait le Nautilus à peu de distance d'une côte européenne et vous tenteriez de vous sauver à la nage oui si nous étions suffisamment rapprochés du rivage et si le navire flottait à la surface non si nous étions éloignés et si le navire naviguait sous les eaux et dans ce cas dans ce cas je chercherai à m'emparer du canon je sais comment il se manœuvre nous nous introduirions à l'intérieur et les boulons enlevés nous remonterions à la surface sans même que le timonier placé à l'avant s'aperçut de notre fuite bien Ned épiez donc cette occasion mais n'oubliez pas qu'un échec nous perdrait je n'oublierai pas monsieur et maintenant Ned voulez-vous connaître toute ma pensée sur votre projet volontiers monsieur Aronax et bien je pense je ne dis pas j'espère je pense que cette occasion favorable ne se présentera pas pourquoi cela parce que le capitaine Nemo ne peut se dissimuler que nous n'avons aucunement renoncé à l'espoir de recouvrer notre liberté et qu'il se tiendra sur ses gardes surtout en vue des côtes européennes je suis de l'avis de monsieur dit conseil nous verrons bien répondit Ned Land qui secoue la tête d'un air déterminé et maintenant Ned Land ajoutais-je restons-en là plus un mot sur tout ceci le jour où vous serez prêt vous nous préviendrez et nous vous suivrons je m'en rapporte complètement à vous cette conversation qui devait avoir plus tard de si graves conséquences se termina ainsi je dois dire maintenant que les faits semblèrent confirmer mes prévisions au grand désespoir du Canadien le capitaine Nemo se défiait-il de nous dans ses mers fréquentées ou voulait-il seulement se dérober à la vue de nombreux navires de toutes les nations qui sillonnaient la Méditerranée je l'ignore mais il se maintint le plus souvent entre deux eaux et au large des côtes où le Nautilus émergeait ne laissant passer que la cage du timonier où il s'en allait à de grandes profondeurs car entre l'archipel grec et l'Asie mineure nous ne trouvions pas le fond par 2000 mètres aussi j'en eus connaissance de l'île de Carpathos l'une des sporades que par ce ver de Virgile que le capitaine Nemo me cita en posant son doigt sur un point du planisphère est in Carpathio Neptuni Curgite Vates Curilueus Proteus c'était en effet l'antique séjour de Proté le vieux pasteur des troupeaux de Neptune maintenant l'île de Scarpanto située entre Rode et la Crète je n'en vis que les sous-bassements granitiques à travers la vitre du salon le lendemain 14 février je résolus d'employer quelques heures à étudier les poissons de l'archipel mais par un motif quelconque les panneaux demeurèrent hermétiquement fermés en relevant la position d'une autre élu je remarquais qu'il marchait vers Candy l'ancienne cité de Crète au moment où je m'étais embarquée sur l'Abraham Lincoln cette île venait de s'insurger tout entière contre le despotisme turc mais ce qu'était devenue cette insurrection depuis cette époque je l'ignorais absolument et ce n'était pas le capitaine Nemo privé de toute communication avec la terre qui aurait pu me la prendre je ne fis donc aucune allusion à cet événement lorsque le soir je me trouvais seule avec lui dans le salon d'ailleurs il me sembla taciturne préoccupé puis contrairement à ses habitudes il ordonna d'ouvrir les deux panneaux du salon et allant de l'un à l'autre il observa attentivement la masse des os dans quel but je ne pouvais le deviner de mon côté j'employais mon temps à étudier les poissons qui passaient devant mes yeux entre autres je remarquais ces gobies affises citées par Aristote et vulgairement connues sous le nom de loge de mer que l'on rencontre particulièrement dans les eaux salées avoisinant le delta du Nil près d'elle se déroulaient des pagres à demi phosphorescents sortes de spars que les égyptiens rangeaient parmi les animaux sacrés et dont l'arrivée dans les eaux du fleuve annonçait son fécond débordement était fêtée par des cérémonies religieuses je notais composé ce plat divin qui ravissait vitellius un autre habitant de ces mers attira mon attention et ramena dans mon esprit tous les souvenirs de l'antiquité ce fut le remora qui voyage attaché au ventre des requins au dire des anciens ce petit poisson accroché à la carène d'un navire pouvait l'arrêter dans sa marche et l'un d'eux retenant le vaisseau d'Antoine pendant la bataille d'Actium facilita ainsi la victoire d'Auguste à quoi tiennent les destinées des nations j'observais également d'admirables Antillas qui appartiennent à l'ordre des Lugans poissons sacrés pour les grecs qui leur attribuaient le pouvoir de chasser les monstres marins des eaux qu'ils fréquentaient leur nom signifie fleurs et le justifier par leurs couleurs chatoyantes leurs nuances comprises dans la gamme du rouge depuis la pâleur du rose jusqu'à l'éclat du rubis et les fugitifs reflets qui moiraient leur nageoire dorsale mes yeux ne pouvaient se détacher de ces merveilles de la mer quand ils furent frappés soudains par une apparition inattendue au milieu des eaux un homme apparu un plongeur portant à sa ceinture une bourse de cuir ce n'était pas un corps abandonné au flot c'était un homme vivant qui nageait d'une main vigoureuse disparaissant parfois pour aller respirer à la surface et replongeant aussitôt je me retournais vers le capitaine Nemo et d'une voix émue un homme un naufragé m'écria il faut le sauver à tout prix le capitaine le capitaine ne me répondit pas et vint s'appuyer à la vitre l'homme s'était rapproché et la face collée au panneau il nous regardait à ma profonde stupéfaction le capitaine Nemo lui fit un signe le plongeur lui répondit de la main remonta immédiatement vers la surface et ne reparut plus ne vous inquiétez pas me dit le capitaine c'est Nicolas du Cap Matapan surnommé le Péché il est bien connu dans toutes les cyclades un hardier plongeur l'homme est son élément il vit plus que sur la terre allant sans cesse d'une île à l'autre et jusqu'à la crête vous le connaissez capitaine ? pourquoi pas monsieur Aronax cela dit le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble s'y passait près du panneau gauche du salon près de ce meuble je vis un coffre cerclé de fer dont le couvercle portait sur une plaque de cuivre le chiffre du Nautilus avec sa devise mobilis immobile en ce moment le capitaine sans se préoccuper de ma présence ouvrit le meuble sorte de coffre-fort qui renfermait un grand nombre de lingots c'était des lingots d'or d'où venait ce précieux métal qui représentait une somme énorme où le capitaine recueillait-il cet or et qu'allait-il faire de celui-ci ? je ne prononçais pas un mot je regardais le capitaine Nemo prit un à un ses légos et les rangea méthodiquement dans le coffre qu'il remplit entièrement j'estimais qu'il contenait alors plus de 1000 kg d'or c'est-à-dire près de 5 millions de francs le coffre fut solidement fermé et le capitaine écrivit sur son couvercle une adresse en caractère qui le laissait qui devait appartenir au grec moderne ceci fait le capitaine Nemo pressa un bouton dont le fil correspondait avec le poste de l'équipage quatre hommes apparurent non sans peine ils poussèrent le coffre hors du salon puis j'entendis qu'ils le hissaient au moyen de palan sur l'escalier de fer en ce moment le capitaine Nemo se tourna vers moi et vous disiez monsieur le professeur me demanda-t-il je ne disais rien capitaine alors monsieur vous me permettrez de vous souhaiter le bon soir et sur ce le capitaine Nemo quitta le salon je rentrais dans ma chambre très intriguée on le conçoit j'essayais vainement de dormir je cherchais une relation entre l'apparition de ce plongeur et ce coffre rempli d'or bientôt je sentis à certains mouvements de roulis et de tangage que le nautilus quittant les couches inférieures revenait à la surface des eaux puis j'entendis un bruit de pas sur la plateforme je compris que l'on détachait le canot qu'on le lançait à la mer il heurta un instant les flancs du nautilus et tout bruit cessa deux heures après le même bruit les mêmes allées et venues se reproduisaient l'embarcation hissée à bord était rajustée dans son alvéole et le nautilus replongeait sous les flots ainsi donc ces millions avaient été transportés à leur adresse sur quel point du continent quel était le correspondant du capitaine Nemo le lendemain je racontais à conseil et aux canadiens les événements de cette nuit qui surexcitaient ma curiosité au plus haut point mes compagnons ne furent pas moins surpris que moi mais où prend-il ces millions demanda Ned Land à cela pas de réponse possible je me rendis au salon après avoir déjeuné je me mise au travail jusqu'à 5 heures du soir je rédigeais mes notes en ce moment devait-je l'attribuer à une disposition personnelle je sentis une chaleur extrême et je dus enlever mon vêtement du dessus de Bissu cet effet incompréhensible car nous n'étions pas sous de haute latitude et d'ailleurs le nautilus immergé ne devait éprouver aucune élévation de température je regardais le manomètre il marquait une profondeur de 60 pieds que la chaleur atmosphérique n'aurait pu atteindre je continuais mon travail mais la température s'éleva au point de devenir intolérable est-ce que le feu serait à bord de me demander j'allais quitter le salon quand le capitaine Némour entra s'approcha du thermomètre le consulta et se retourna vers moi 42 degrés dit-il je m'en aperçois capitaine répondis-je et pour peu que cette chaleur augmente nous ne pourrons la supporter oh monsieur le professeur cette chaleur n'augmentera que si nous le voulons bien vous pouvez donc la modérer à votre gré non mais je puis m'éloigner du foyer qui la produit elle est extérieure sans doute nous flottons qui sépare Nea Camemni de Paléa Camemni j'ai voulu vous donner le curieux spectacle d'une éruption sous-marine je croyais dis-je que la formation de ces îles nouvelles était terminée il n'y en est jamais terminé dans les parages volcaniques répondit le capitaine Némour et le globe il est toujours travaillé par les feux souterrains déjà en l'an 19 de notre ère suivant Cassiodore et Pline une île nouvelle Théa la Divine apparue à la place même où se sont récemment formés ces îlots puis elle s'abîma sous les flots pour se rencontrer pour se remontrer en l'an 69 et s'abîma encore une fois depuis cette époque jusqu'à nos jours le travail plutonien fut suspendu mais le 3 février 1866 un nouvel îlot qu'on nomma l'îlot de Georges émergea au milieu des vapeurs sulfureuses près de Néa Camény et s'y souda le 6 du même mois 7 jours après le 13 février l'îlot Afroétia apparut laissant entre Néa Camény et lui un canal de 10 mètres j'étais dans ces mers quand le phénomène se produisit et j'ai pu en observer toutes les phases l'îlot Afroétia de forme arrondie mesurait 300 pieds de diamètre sur 30 pieds de hauteur il se composait de lave noire et vitreuse mêlée de fragments felfatiques et enfin le 10 mars un îlot plus petit appelé Reca se montra près de Néa Camény et depuis lors ces trois îlots soudés ensemble ne forment plus qu'une seule et même île et le canal où nous sommes en ce moment demandai-je le voici répondit le capitaine Néa en me montrant une carte de l'achipel vous voyez que j'y ai porté les nouveaux îlots mais ce canal se comblera un jour c'est possible monsieur Aronax car depuis 1866 8 petits îlots de lave ont surgit en face du port Saint Nicolas de Paléa Camény il est donc évident que Néa et Paléa se réuniront dans un temps rapproché si au milieu du pacifique ce sont les infusoires qui forment les continents ici ce sont les phénomènes éruptifs voyez monsieur voyez le travail qui s'accomplit sous ces flots je revins vers la vitre Nautilus ne marchait plus la chaleur devenait intolérable de blanche qualité la mer se faisait rouge coloration due à la présence d'un sel de fer malgré l'hermétique fermeture du salon une odeur sulfureuse insupportable se dégageait et j'apercevais des flammes écarlates dont la vivacité tuait l'éclat de l'électricité j'étais en âge j'étouffais j'allais cuire oui en vérité je me sentais cuire on ne peut pas rester plus longtemps dans cette eau bouillante dis-je au capitaine non ce ne serait pas prudent répondit l'impassive Némo et un ordre fut donné le Nautilus vira de bord et s'éloigna de cette fournaise qu'il ne pouvait impunément braver un quart d'heure plus tard nous respirions à la surface des flots la pensée me vint alors que si Ned Land avait choisi ses parages pour effectuer notre fuite nous serions pas sortis vivants de cette mer de feu le lendemain 16 février nous quittions ce bassin qui entre Odesse et Alexandrie compte des profondeurs de 3000 m et le Nautilus passant au cap de Sérigo abandonnait l'archipel grec après avoir doublé le cap Matapan chapitre 7 la Méditerranée en 48 heures la Méditerranée la Mère Bleue par excellence la Grande Mère des Hébreux la Mère des Grecs le Marénostrum des Romains bordé d'orangers d'aloès de cactus de pain maritime embaumé du parfum des myrtes encadré des rues de montagne saturé d'un air pur et transparent mais incessamment travaillé par les feux de la terre est un véritable champ de bataille où Neptune et Pluton se disputent encore l'empire du monde c'est là sur ces rivages et sur ces eaux dit Michelet que l'homme se retrempe dans l'un des plus puissants climats du monde mais si beau qu'il soit je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin dont la superficie couvre deux millions de kilomètres carrés les connaissances personnelles du capitaine Nemo me firent même défaut car l'énigmatique personnage ne parut pas une seule fois pendant cette traversée à grande vitesse j'estime à 600 lieux environ le chemin que le Nautilus parcourut sous les flots de cette mer et ce voyage il l'accomplit en deux fois 24 heures parti le matin du 16 février des parages de la Grèce le 18 au soleil levant nous avions franchi le détroit de Gibraltar il fut évident pour moi que cette Méditerranée resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir déplaisait pour capitaine Nemo ses flots et ses brises lui rapportaient trop de souvenirs sinon trop de regrets il n'avait plus ici cette liberté d'allure cette indépendance de manœuvre que lui laissaient les océans et son Nautilus se sentait à l'étroit entre ces rivages rapprochés de l'Afrique et de l'Europe aussi notre vitesse fut-elle de 25 000 à l'heure soit 12 lieux de 4 kilomètres il va sans dire que Nedland a son grand ennui dû renoncer à ses projets de fuite il ne pouvait pas se servir du canot entraîné à raison de 12 à 13 mètres par seconde quitter le Nautilus dans ces conditions c'eût été sauté d'un train marchant avec cette rapidité manœuvre imprudente s'il en fut d'ailleurs notre appareil ne remontait que la nuit à la surface des flots afin de renouveler sa provision d'air et il se dirigeait seulement suivant les indications de la boussole et des relèvements du loch je ne vis donc de l'intérieur de cette méditerranée que ce que le voyageur d'un express aperçoit du paysage qui fuit devant ses yeux c'est-à-dire les horizons lointains et non les premiers plans qui passent comme un éclair cependant conseil et moi nous pûmes observer quelques-uns de ces poissons méditerranéens que la puissance de leur nageoire maintenait quelques instants dans les eaux du Nautilus nous restions à l'affût devant les vitres du salon et nos notes me permettent de refaire en quelques mots l'ictiologie de cette mer des divers poissons qui l'habitent j'ai vu les uns entrevu les autres sans parler de ceux que la vitesse du Nautilus déroba à mes yeux qu'il me soit donc permis de les classer d'après cette classification fantaisiste elle rendra mieux mes rapides observations au milieu de la masse des eaux vivement éclairées vivement éclairées par les nappes électriques serpentaient quelques-unes de ces lamproies longues d'un mètre qui sont communes à presque tous les climats des oxyrynques sortent de raies larges de cinq pieds au ventre blanc au dos gris cendrés et tachetés se développaient comme de vastes châles emportées par les courants d'autres raies passaient si vite que je ne pouvais reconnaître si elles méritaient ce nom d'aigle qui leur les squales milandres longs de douze pieds et particulièrement redoutées des plongeurs luttaient de rapidité entre eux des renards marins longs de huit pieds doués d'une extrême finesse d'odorat apparaissaient comme de grandes sombres bleuâtres des dorades de genre spars donc quelques-unes mesurées jusqu'à treize décimètres se montraient dans leurs vêtements d'argent et d'azur entourés de bandelettes qui tranchaient sur le ton sombre de leurs nageoires poissons consacrés à Vénus et dont l'œil est enchassé dans un sourcil d'or espèces précieuses amies de toutes les eaux douces ou salées habitant les fleuves les lacs et les océans vivant sous tous les climats supportant toutes les températures et dont la race qui remonte aux époques géologiques de la terre a conservé toute sa beauté des premiers jours les esturgeons magnifiques long de neuf à dix mètres animaux de grande marche heurtés d'une queue puissante la vitre des panneaux montrant leur double hâtre à petites taches brunes ils ressemblent aux squales dont ils n'égalent pas la force et se rencontrent dans toutes les mers au printemps ils aiment à remonter les grands fleuves à lutter contre les courants du volga du danube du pot du rein de la loire de l'odeur de l'odeur et se nourrissent de harengs de macros de saumons et de gades bien qu'ils appartiennent à la classe des cartilagineux ils sont délicats on les mange frais séchés marinés ou salés et autrefois on les porte et triomphalement sur la table de l'uculus mais de ces habitants de la méditerranée ce que je puis observer le plus utilement lorsque le nautilus se rapprochait de la surface appartenait au 63ème genre des poissons osseux c'était des scombres thons au dos bleu noir au ventre cuirassé d'argent et dont les rayons dorsaux jettent des lueurs d'or ils ont la réputation de suivre la marche des navires dont ils recherchent l'ombre fraîche sous les feux du ciel tropical et ils ne démentirent pas en accompagnant le nautilus comme ils accompagnèrent autrefois les vaisseaux de la Pérouse pendant de longues heures ils luttèrent de vitesse avec notre appareil je ne pouvais pas me lasser d'admirer ces animaux véritablement taillés pour la course leur tête petite leur corps lisse et fusiforme leur chez qui quelques-uns dépassaient 3 mètres leur pectorale douée d'une remarquable vigueur et leur caudale fourchue ils nageaient en triangle comme certains groupes d'oiseaux dont ils égalaient la rapidité ce qui faisait dire aux anciens que la géométrie et la stratégie leur étaient familières et cependant ils n'échappent point aux poursuites des provençaux qui les estiment comme les estimaient les habitants de la Propontide et de l'Italie et c'est en aveugle en étourdi que ces précieux animaux vont se jeter et périr par milliers dans les madragues marseillaises je citerai pour mémoire seulement ceux des poissons méditerranéens que conseil et moi nous ne fîmes qu'entrevoir c'était des gymnotes fierasphères blanchâtres qui passaient comme d'insaisissables de vapeur des murenes congres serpents de 3 à 4 mètres enjolivés de vert de bleu et de jaune des gadmerlus longs de 3 pieds dont le foie forme un morceau délicat des copole teignas qui forment comme de fines algues des trigles que les poètes appellent poisson-lire et les marins poisson-siffleur et dont le bureau le museau est orné de deux lames triangulaires et dentelées qui figurent l'instrument du vieil homère des trigles hirondelles nageant avec la rapidité de l'oiseau dont ils ont pris le nom des holocentres mérons à tête rouge dont la nageoire dorsale est garnie de filaments des aloses agrémentées de taches noires grises brunes bleues jaunes vertes qui sont sensibles à la voix argentine des clochettes et de splendides turbots s'effaisant de la mer sortent de losanges à un nageoire jaunâtre pointillé de brun et dont le côté supérieur le côté gauche est généralement marbré de brun et de jaune enfin des troupes d'admirables mules rougées véritables paradisiers de l'océan que les romains payaient jusqu'à 10 000 ses terres la pièce et qu'ils faisaient mourir sous leurs yeux pour suivre d'un regard cruel leur changement de couleur depuis le rouge cinabre de la vie jusqu'au blanc pâle de la mort et si je ne pus observer ni myralé ni baliste ni tétrodon ni hippocampe ni jouant ni centrisque ni bléni ni surmulé ni labre ni éperlant ni exaucé ni anchois ni pagel ni bog ni orf ni tous ces principaux représentants de l'ordre des pleuronectes les limans les flets les plis les sols les carrelés communs à l'Atlantique et la Méditerranée il faut en accuser la vertigineuse vitesse qui emportait le nautilus à travers ses eaux opulentes quant au mammifère marin je crois avoir reconnu en passant à l'ouvert de l'Adriatique deux ou trois cachalots munis d'une nageoire dorsale du genre des physétères quelques dauphins du genre des globicéphales spéciaux à la Méditerranée et dont la partie antérieure de la tête est zébrée de petites lignes claires et aussi une douzaine de phoques au ventre blanc au pelage noir connus sous le nom de moines et qui ont absolument l'air de dominicains longs de trois mètres pour sa part conseil qui croient avoir aperçu une tortue large de six pieds en nez de trois arêtes saillantes dirigées longitudinalement je regrettais de ne pas avoir vu ce reptile car à la description que Manphi conseille je crus reconnaître le lutque qui forme une espèce assez rare je ne remarquais pas et je ne remarquais pour mon compte que quelques cacouanes à carapace allongée quant aux zoophytes je pus admirer pendant quelques instants une admirable galée au l'air orangée qui s'accrocha à la vitre du panneau de bas bord c'était un long filament ténu s'arborisant en branches infinies et terminées par la plus fine dentelle qu'eussent jamais filer les rivales d'arachné je ne pus malheureusement pêcher cet admirable échantillon et aucun autre zoophyte méditerranéen ne fut sans doute offert à mes regards si le nautilus dans la soirée du 16 eut singulièrement ralenti sa vitesse voici dans quelles circonstances nous passions alors entre la Sicile et la côte de Tunis dans cet espace resserré entre le Cap Bon et le détroit de Messines le fond de la mer remonte presque subitement là s'est formée une véritable crête sur laquelle il ne reste que 17 mètres d'eau tandis que de chaque côté la profondeur est de 170 mètres le nautilus du donc va neuvrer prudemment afin de ne pas se heurter contre cette barrière sous-marine je montrais à Conseil sur la carte de la Méditerranée l'emplacement qu'occupait ce long récif maintenant déplaise à monsieur fit observer Conseil c'est comme un isme véritable qui réunit l'Europe à l'Afrique oui mon garçon répondis-je il barre en entier le détroit de Libye et les sondages de Smith ont montré que les continents étaient autrefois réunis entre le Cap Bon et le Cap Fourine je le crois volontiers dit Conseil j'ajouterai repris qu'une barrière semblable existe entre Gibraltar et Cuenta qui au temps géologique fermait complètement la Méditerranée hé fit Conseil si quelques poussées volcaniques relevaient un jour ces deux barrières au-dessus des flots humm ce n'est guère probable Conseil enfin que monsieur me permette d'achever si ce phénomène se produisait ce serait fâché ce serait fâché pour monsieur de l'Esseps qui se donne tant de mal pour percer son isme j'en conviens mais je te le répète Conseil ce phénomène ne se produira pas la violence des forces souterraines va toujours diminuant les volcans si nombreux au premier jour du monde s'éteignent peu à peu la chaleur interne s'affaiblit la température des couches inférieures du globe baisse d'une quantité appréciable par siècle et au détriment de notre globe car cette chaleur c'est sa vie cependant le soleil le soleil est insuffisant Conseil peut-il rendre la chaleur à un cadavre non que je sache et bien mon ami la terre sera un jour ce cadavre refroidi elle deviendra inhabitable et se sera inhabitée comme la lune qui depuis longtemps a perdu sa chaleur vitale dans combien de siècles demande un conseil dans quelques centaines de mille ans mon garçon ah alors répondit Conseil nous avons le temps d'achever notre voyage et toutefois Nedland ne s'en mêle pas et Conseil rassuré se remit à étudier le haut fond que le Nautilus rasait de près avec une vitesse modérée là sous un sous-sol rocheux et volcanique s'épanouissait toute une flore vivante des éponges des olutoris des cipides yalines ornées de cire rougeâtre et qui émettait une ligère phosphorescence des béroès vulgairement connus sous le nom de concombres de mer et baignés dans les miroitements d'un spectre solaire des comatules ambulantes larges d'un mètre et dont la pourpre rogissait les os des uriales arborescentes de la plus grande beauté des pavos nassés à longues tiges un grand nombre d'oursins comestibles d'espèces variées des actinis vertes aux tronques grisâtres aux disques bruns qui se perdaient dans la chevelure olivâtre de tentacules Conseil s'était occupé plus particulièrement d'observer les mollusques et les articuler bien que la nomenclature en soit un peu aride je ne veux pas faire tort à ce brave garçon en nous mettant ses observations personnelles dans l'embranchement des mollusques il cite de nombreux pétoncles pectiniformes des spondyles pied d'âne qui s'entassaient les uns sur les autres des donnasses triangulaires des yales tridentées à nageoire jaune et à coquilles transparentes des plantes rebranches orangées des oeufs pointillés ou semés de points verdâtres des aplisies connues aussi sous le nom de lièvres de mer des dolabelles des acères charnues des ombrelles spéciales à la Méditerranée des oreilles de mer dont la coquille produit une nacre très recherchée des pétoncles flammulés des anomies que les languedossiens dit-on préfèrent aux huîtres des clovis si chers aux marseillais des praires doubles blanches et grasses quelques-unes de ces clams qui abondent sur les côtes de l'Amérique du Nord et dont il se fait un débit si considérable à New York des peignes opérculaires de couleurs variées des lithodonces enfoncées dans leurs trous et dont je goûtais fort le goût poivré des vénéricardes sillonnées dont la coquille à sommet bombé présente des côtes saillantes des scintilles hérissées de tubercules écarlates des carnières à pointes recourbées et semblables à de légères gondoles des féroles couronnées des atlantes à coquilles spiraliformes des tétises grises tachetées de blanc et recouvertes de lents mortilles frangées des éolites semblables à de petites limaces des cavolines rampant sur le dos des auricules et entre autres l'auricule myosotis à coquilles ovales des scalaires fauves des lithorines des gentures des cinéraires des pétricoles des lamellaires des cabochons des pandora etc. Quant aux articulés conseil les assure ces notes très justement divisées en six classes dont trois appartiennent au monde marin ce sont les classes des crustacés des syropodes et des anélides les crustacés se subdivisent en neuf ordres et le premier de ces ordres comprend les décapodes c'est-à-dire les animaux dont la tête et le thorax sont le plus généralement soudés entre eux et dont l'appareil buccal est composé de plusieurs paires de membres et qui possèdent 4, 5 ou 6 paires de pattes thoraciques ou ambulatoires conseil avait suivi la méthode de notre maître mine edwards qui fait trois sections de décapodes les braquures les macrures et les anamours ces noms sont légèrement barbares mais ils sont justes et précis parmi les macrures conseil cite des amatis dont le front est armé de deux grandes pointes divergentes l'inacus scorpion qui je ne sais pourquoi symbolisait la sagesse des grecs des lambres masséna des lambres spiman probablement égarés sur ce fond car d'ordinaire ils vivent à de grandes profondeurs des xanthes des pilumes des rhomboïdes des calapiens granuleux très faciles à digérer faites vite observer conseil des choristes édentés des ébalis des cimopolis des doris laineuses et parmi les macrures subdivisant cinq familles les cuirassés les fouisseurs les astaciens les salicoques et les ochizopodes il cite des langoustes communes dont la chair est si estimée chez les femelles des cilards ours ou cigales de mer des gébis riveraines et toutes sortes d'espèces comestibles mais il ne dit rien de la subdivision des astaciens qui comprend les homards car les langoustes sont les seuls homards de la méditerranée enfin parmi les anamours il vit des drossines communes abritées derrière cette coquille abandonnée dont elle s'empare des homoles à fronts épineux des bernards l'ermite des porcelanes là s'arrêtait le travail de conseil le temps lui avait manqué pour compléter la classe des crustacés par l'examen des stomapodes des amphipodes des homopodes des isopodes des trilobites des brinquiapodes des ostracodes et des entamoustacerés et pour terminer l'étude des articulés marins il aurait dû citer la classe des syropodes qui renferment les cyclopes et les argules puis la classe des anélides qui ne lui pas manquait de diviser en tubicoles et en dorsibranches mais le nautilus ayant dépassé le haut fond du détroit de Libye reprit dans les eaux plus profondes sa vitesse accoutumée dès lors plus de mollus plus d'articulés plus de zoophytes appelle quelques gros poissons qui passaient comme des ombres pendant la nuit du 16 ou 17 février nous étions entrés dans ce second bassin méditerranéen dont les plus grandes profondeurs se trouvent par 3000 mètres le nautilus sous l'impulsion de son hélice glissant sur ses plans inclinés s'enfonça jusqu'aux dernières couches de la mer là à défaut des merveilles naturelles la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles en effet nous traversions alors toute cette partie de la méditerranée si féconde en sinistre de la côte algérienne au rivage de la provence que de navires ont fait naufrage que de bâtiments ont disparu la méditerranée n'est qu'un lac comparé aux vastes plaines liquides du pacifique mais c'est un lac capricieux au flot changeant aujourd'hui propice et caressant pour la frêle tartane qui semble flotter entre le double outre-mer des eaux et du ciel de mains rageurs tourmentées démontées par les vents brisant les plus forts navires de ces lames courtes qui les frappent à coups précipités ainsi dans cette promenade rapide à travers les couches profondes que d'épaves j'aperçus gisant sur le sol les unes déjà empâtées par les coraux les autres revêtues seulement d'une couche de rouille des angles des canons des boulets des garnitures de fer des branches d'hélices des morceaux de machine des cylindres brisés des chaudières défoncées puis des coques flottant entre deux eaux celle-ci droite celle-ci renversée de ces navires naufragés les uns avaient péri par collision les autres pour avoir heurté quelques écueils de granit j'envis qui avait coulé à pic la mature droite le gréement raidit par l'eau ils avaient l'air d'être à l'encre dans cette immense rade foraine et d'attendre le moment du départ quand le nautilus passait entre eux et les enveloppés de ces nappes électriques il semblait que ces navires allaient le saluer de leur pavillon et lui envoyer leur numéro d'ordre mais non rien que du silence et la mort sur ce champ de catastrophe j'observais que les fonds méditerranéens étaient plus encombrés que ces sinistres épaves à mesure que le nautilus se rapprochait du détroit de Gibraltar les côtes d'Afrique et d'Europe se resserrent alors et dans cet étroit espace les rencontres sont fréquentes je vis là de nombreuses carènes de fer des ruines fantastiques des steamers les uns couchés les autres debout semblables à des animaux formidables un de ces bateaux aux flancs ouverts à sa chemine courbée ses roues dont il ne restait plus que la monture son gouvernail séparé de l'étambeau et retenu encore par une chaîne de fer son tableau d'arrière rongé par les sels marins se présentaient sous un aspect terrible combien d'existences brisées dans son naufrage combien de victimes entraînées sous les flots quelques matelots du bord avaient-ils survécu pour raconter ce terrible désastre ou les flots gardaient-ils encore le secret de ce sinistre je ne sais pourquoi il me vint à la pensée que ce bateau enfoui sous la mer pouvait être l'Atlas disparu corps et bien depuis une vingtaine d'années et dont on n'a jamais entendu parler ah quelle sinistre histoire serait-ce affaire que celle de ces fonds méditerranéens de ce vaste ossuaire où tant de richesses se sont perdues où tant de victimes ont trouvé la mort cependant le Nautilus indifférent et rapide courait à toute hélice au milieu de ces ruines le 18 février vers 3 heures du matin il se présentait à l'entrée du détroit de Gibrattar là existe deux courants un courant supérieur depuis longtemps reconnu qu'amènent les eaux de l'océan vers le bassin de la Méditerranée puis un contre-courant inférieur dont le raisonnement a démontré aujourd'hui l'existence en effet la somme des eaux de la Méditerranée incessamment accrue par les flots de l'Atlantique et par les fleuves qui s'y jettent devrait élever chaque année le niveau de cette mer car son évaporation est insuffisante pour établir l'équilibre quand il n'en est pas ainsi et on a dû naturellement admettre l'existence d'un courant inférieur qui par le détroit de Gibrattar verse dans le bassin de l'Atlantique le trop-plein de la Méditerranée fait exact en effet c'est de ce contre-courant que profita le Nautilus il s'avança rapidement par l'étroite passe un instant j'ai pu entrevoir les admirables ruines du temple d'Hercule enfouies au dire de Pline et d'Avenus avec l'île basse qui le supportait et quelques minutes plus tard nous flottions sur les flots de l'Atlantique chapitre 8 la baie de Vigo l'Atlantique vaste étendue d'eau dont la superficie couvre 25 millions de mille carrés longues de 9000 milles sur une largeur moyenne de 2700 importantes mers presque ignorées des anciens sauf peut-être des Carthaginois ces Hollandais de l'Antiquité qui dans leur pérégrination commerciale suivait les côtes ouest de l'Europe et de l'Afrique océans dont les rivages aux sinosités parallèles embrassent un périmètre immense arrosé par les plus grands fleuves du monde le Saint-Laurent le Mississippi l'Amazone la Plata l'Orénoque le Niger le Sénégal l'Elbe et la Loire le Rhin qui lui apportent les eaux des pays les plus civilisés et des contrées les plus sauvages magnifiques plaines incessamment sillonnées par les navires de toutes les nations abritées sous tous les pavillons du monde et que terminent ces deux points terribles redoutés des navigateurs le Cap Orne et le Cap des Tempêtes Nautilus embrisait les os sous le tranchant de son éperon après avoir accompli près de deux mille lieux en trois mois et demi parcours supérieur à l'un des plus grands cercles de la Terre où allions-nous maintenant et que nous réserver l'avenir le Nautilus sorti du détroit de Gibraltar avait pris le large il revint à la surface des flots et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues j'y montais aussitôt accompagnés de Nedland et de Conseil à une distance de douze mille apparaissait vaguement le Cap Saint-Vincent qui forme la pointe sud-ouest de la péninsule hispanique il vantait assez fort la mer était grosse houleuse elle imprimait de violentes secousses de rouliers au Nautilus il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme que d'énormes paquets de mer battait à chaque instant nous redescendîmes donc après avoir humé quelques bouffées d'air je regagnais ma chambre Conseil revint à sa cabine mais le Canadien l'air assez préoccupé me suivit notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution et il dissimulait peu son désappointement lorsque la porte de ma chambre fut fermée il s'assit et me regarda silencieusement Ami Ned lui dis-je je vous comprends mais vous n'avez rien à vous reprocher dans les conditions où naviguait le Nautilus songez à le quitter eût été de la folie Ned Blonde ne répondit rien ses lèvres serrées ses sourcils froncés indiquaient chez lui la violente obsession d'une édifice fixe voyons repris-je rien n'est désespéré encore nous remontons la côte du Portugal non loin sont la France et l'Angleterre où nous trouverions facilement un refuge si le Nautilus sorti du détroit de Gibraltar avait mis le cap au sud s'il nous eût entraîné vers ces régions où les continents manquent je partagerai vos inquiétudes mais nous savons maintenant le capitaine Nemo ne fut pas les mers civilisées et dans quelques jours je crois que vous pourrez agir avec sécurité Ned Blonde me regarda plus fixement encore et desserra enfin les lèvres c'est pour ce soir dit-il je me redressai subitement j'étais je l'avoue peu préparée à cette communication j'aurais voulu répondre aux Canadiens mais les mots ne me varrent pas nous étions convenus d'attendre une circonstance reprit Ned Blonde la circonstance je la tiens ce soir nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole la nuit est sombre le vent souffle du large j'ai votre parole monsieur Aronax et je compte sur vous comme je me taisais toujours le Canadien se leva et se rapprochant de moi ce soir à 9h dit-il j'ai prévenu Conseil à ce moment-là le capitaine Nemo sera enfermé dans sa chambre et probablement couché ni les mécaniciens ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir Conseil et moi nous gagnerons l'escalier central vous monsieur Aronax vous resterez dans la bibliothèque à deux pas de nous attendant mon signal les avirons le mât et la voile sont dans le canot je suis même parvenue à y porter quelques provisions je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus ainsi tout est prêt à ce soir la mer est mauvaise dis-je j'en conviens répond le Canadien mais il faut risquer cela la liberté vaut qu'on la paye d'ailleurs l'embarcation est solide les quelques milles avec un vent qui porte ne sont pas une affaire qui sait si demain nous ne serons pas à 100 lieux d'eau large que les circonstances nous favorisent et entre 10 et 11 heures nous aurons débarqué sur quelques points de la terre ferme et nous serons où nous serons morts donc à la grâce de Dieu et à ce soir sur ce mot le Canadien se retira me laissant presque abasourdi j'avais imaginé que le cas échéant j'aurais eu le temps de réfléchir de discuter mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas que lui aurais-je dit après tout Nedland avait 100 fois raison c'était presque une circonstance il en profitait pouvais-je revenir sur ma parole et assumer cette responsabilité de compromettre dans un intérêt tout personnel l'avenir de mes compagnons demain le capitaine Nemo ne pouvait-il pas nous entraîner au large de toute terre en ce moment un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient et le Nautilus s'enfonça sous les flots de l'Atlantique je demeurais dans ma chambre je voulais éviter le capitaine pour cacher à ses yeux l'émotion qui me dominait triste journée que je passais ainsi entre le désir de rester en possession de mon libre arbitre et le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus laissant inachevé mes études sous-marines quittait ainsi cet océan mon Atlantique comme je me plaisais à le nommer sans en avoir observé les dernières couches sans lui avoir dérobé ses secrets que m'avaient révélés les mers des Indes et du Pacifique mon roman me tombait des mains dès le premier volume mon rêve s'interrompait au plus beau moment quelles heures mauvaises ces couleurs ainsi tantôt me voyant sur théâtre avec mes compagnons tantôt souhaitant en dépit de ma raison que quelques circonstances imprévues empêcha la réalisation des projets de Nedland deux fois je vins au salon je voulais consulter le compas je voulais voir si la direction du Nautilus nous rapprochait en effet ou nous éloignait de la côte mais non Nautilus se tenait toujours dans les eaux portugaises il pointait au nord en prolongeant les rivages de l'océan il fallait donc en prendre son parti et se préparer à fuir mon bagage n'était pas lourd mais note rien de plus quant au capitaine Nemo je me demandais ce qu'il penserait de notre évasion quelles inquiétudes quel tort peut-être peut-être elle lui causerait et ce qu'il ferait dans le double cas il serait révélé ou manqué sans doute je n'avais pas à me plaindre de lui au contraire jamais hospitalité ne fut plus franche que la sienne en le quittant je ne pouvais être taxée d'ingratitude aucun serment ne nous liait à lui c'était la force des choses seules qu'il comptait et non sur notre parole mais cette prétention hautement avouée de nous retenir éternellement prisonniers à son bord justifiait toutes nos tentatives je n'avais pas revu le capitaine depuis notre visite à l'île de Santorin le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ je le désirais et je le craignais tout à la fois j'écoutais si je ne l'entendrai pas marcher dans sa chambre contigué à la mienne aucun bruit ne parvint à mon oreille cette chambre devait être déserte alors j'en vint à me demander si cet étrange personnage était à bord depuis cette nuit pendant laquelle le canot avait quitté le nautilus pour un service mystérieux mes idées s'étaient en ce qu'il concernait légèrement modifiées je pensais bien qu'il eût pu dire que le capitaine Nemo devait avoir conservé avec la terre quelques relations d'une certaine espèce ne quittait-il jamais mais le nautilus des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontrée que faisait-il pendant ce temps et alors que je le croyais en proie à des accès de misanthropie n'accomplissait-il pas au loin quelques actes secrets dont la nature m'échappait jusqu'ici toutes ces idées et mille autres m'assaillirent à la fois le champ des conjectures ne peut être qu'infini dans l'étrange situation où nous sommes j'éprouvais un malaise insupportable cette journée d'attente me semblait éternelle les heures sonnaient trop lentement au gré de mon impatience mon dîner me fut comme toujours servi dans ma chambre je mangeais mal étant trop préoccupée je quittais la table à 7 heures 120 minutes je les comptais me séparais encore du moment où je devais rejoindre Nedland mon agitation redoublait mon poux battait avec violence je ne pouvais rester immobile j'allais venait espérant calmer par le mouvement le trouble de mon esprit l'idée de succomber à notre téméraire entreprise était le moins pénible de mes soucis mais à la pensée de voir notre projet découvert avant d'avoir quitté le Nautilus à la pensée d'être ramenée devant le capitaine Nemo irrité ouf ce qui eut dépit contristé de mon abandon mon cœur palpitait je voulais revoir le salon une dernière fois je prie par les coursives et j'arrivais dans ce musée où j'avais passé tant d'heures agréables et utiles je regardais toutes ces richesses tous ces trésors comme un homme à la veille d'un éternel exil et qui part pour ne plus revenir ces merveilles de la nature ces chefs-d'oeuvre de l'art entre lesquels depuis tant de jours se concentrait ma vie j'allais les abandonner pour jamais j'aurais voulu plonger mes regards par la vitre du salon à travers les eaux de l'Atlantique mais les panneaux étaient hermétiquement fermés et un manteau de tôle me séparait de cet océan que je ne connaissais pas encore en parcourant ainsi le salon j'arrivais près de la porte ménagée dans le pan coupé qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine à mon grand étonnement cette porte était entrebâillée je reculais involontairement si le capitaine m'était dans sa chambre il pouvait me voir cependant n'entendant aucun bruit je m'approchais la chambre était déserte je poussais la porte je fis quelques pas à l'intérieur toujours le même aspect sévère cénobitique en cet instant quelques eaux fortes suspendues à la paroi que je n'avais jamais remarquées pendant ma première visite frappèrent mes regards c'était des portraits des portraits de ces grands hommes historiques dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement et une grande idée humaine Kociusko le héros tombé au cri de Finis Poliniae Bozaris le Leonidas de la Grèce moderne O'Connor le défenseur de l'Irlande Washington le fondateur de l'Union Américaine Manning le patriote italien Lincoln mort sous la balle d'un esclavagiste et enfin ce martyr de l'affranchissement de la race noire John Brown suspendu à son gibet tel que l'a si terriblement dessiné le crayon de Victor Hugo quel lien existait-il entre ces âmes héroïques et l'âme du capitaine Nemo pouvais-je enfin de cette réunion de portraits dégager le mystère de son existence était-il le champion des peuples opprimés le libérateur des races esclaves avait-il figuré dans les dernières commotions politiques ou sociales de ce siècle avait-il été l'un des héros de la terrible guerre américaine guerre lamentable et à jamais glorieuse tout à coup l'horloge sonna 8 heures le battement du premier coup de marteau sur le teint m'arracha à mes rêves je tressaillis comme si un oeil invisible eût pu plonger au plus secret de mes pensées et je me précipitais hors de la chambre là mes regards s'arrêtèrent sur la boussole notre direction était toujours au nord le loque indiquait une vitesse modérée le manomètre une profondeur de 60 pieds environ les circonstances favorisaient donc les projets du Canadien je regagnais ma chambre je me vêtis chaudement pote de mer bonnet de loutre casac de bissus doublé de peau de phoque j'étais prêt j'attendis les frémissements de l'hélice troublaient seul le silence profond qui régnait à bord j'écoutais je tendais l'oreille quelques éclats de voix ne m'apprendraient dit-il pas tout à coup que Ned Linde venait d'être surpris dans ses projets d'évasion une inquiétude mortelle m'envahit j'essayais vainement de reprendre mon sang-froid à neuf heures moins quelques minutes je collais mon oreille près de la porte du capitaine nul bruit je quittais ma chambre je revins au salon qui était plongé dans une demi-obscurse mais désert j'ouvris la porte communiquant avec la bibliothèque même clarté insuffisante même solitude j'allais me poster près de la porte qui donnait sur la cage de l'escalier central j'attendis le signal de Ned Linde en ce moment les frémissements de l'hélice diminuèrent sensiblement puis ils cesserent tout à fait pourquoi ce changement dans les allures du Nautilus cette halte favorisait-elle ou gênait-elle les dessins de Ned Linde je n'aurais pu le dire le silence n'était plus troublé que par les battements de mon coeur soudain un léger choc se fit sentir je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan mon inquiétude redoubla le signal du Canadien ne m'arrivait pas j'avais envie de rejoindre Ned Linde pour l'engager à remettre sa tentative je sentais que notre navigation ne se faisait plus dans les conditions ordinaires en ce moment la porte du grand salon s'ouvrit et le capitaine Nemo parut il m'aperçut et sans autre préambule ah monsieur le professeur dit-il d'un ton aimable je vous cherchais savez-vous l'histoire d'Espagne on saurait à fond l'histoire de son propre pays que dans les circonstances où je me trouvais l'esprit troublé la tête perdue on ne pourrait en citer un mot et bien reprit le capitaine Nemo vous avez entendu ma question savez-vous l'histoire d'Espagne très mal répondis-je ah voilà bien les savants dit le capitaine ils ne savent pas alors assiez-vous ajouta-t-il et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire le capitaine s'étendit sur un divan et machinalement je pris place auprès de lui dans la pénombre la pénombre monsieur le professeur me dit-il écoutez-moi bien cette histoire vous intéressera par un certain côté car elle répondra à une question que sans doute vous n'avez pu résoudre je vous écoute capitaine dis-je ne sachant où mon interlocuteur voulait en venir et me demandant si cet incident se rapportait à nos projets de fuite monsieur le professeur répondit reprit le capitaine Nemo si vous le voulez bien nous remonterons à 1702 vous n'ignorez pas qu'à cette époque votre roi Louis XIV croyant qu'il suffisait d'un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre avait imposé le duc d'Anjou son petit-fils aux espagnols ce prince qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V eut affaire au dehors à forte partie en effet l'année précédente les maisons royales de Hollande d'Autriche et d'Angleterre avaient conclu à la haie un traité d'alliance dans le but d'arracher la couronne d'Espagne à Philippe V afin de le placer sur la tête d'un archiduc auquel elles donnèrent prématurément le don de Charles III l'Espagne dut résister à cette coalition mais elle était à peu près dépourvue de soldats et de marins cependant l'argent ne lui manquait pas à la condition toutefois que ses galions chargés de l'or et de l'argent de l'Amérique entrassent dans ses ports or vers la fin de 1702 elle attendit un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de 23 vaisseaux commandés par l'amiral de Château-Renaud car les marines coalisées couraient alors l'Atlantique ce convoi devait se rendre à Cadiz mais l'amiral ayant appris que la flotte anglaise croisée dans ses parages résolue de rallier un port de France les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision ils voulurent être conduits dans un port espagnol ou à des fois Cadiz dans la baie de Vigo située sur la côte nord-ouest de l'Espagne et qui n'était pas bloquée l'amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d'obéir à cette injonction et les galions entrèrent dans la baie de Vigo malheureusement cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue il fallait donc se hâter de décharger des galions avant l'arrivée des flottes coalisées et le temps n'eut pas manqué à ce débarquement si une misérable question de rivalité n'y surgit tout à coup vous suivez bien l'enchaînement des faits me demanda le capitaine Nemo parfaitement dis-je ne sachant encore à quel propos m'était faite cette leçon d'histoire je continue voici ce qui se passa les commerçants de Cadiz avaient un privilège d'après lequel ils devaient recevoir toutes les marchandises qui venaient des Indes occidentales or débarquer les lingots des galions au port de Vigo s'étaient allés contre leur droit ils se plaignirent donc à Madrid et ils obtinrent du faible Philippe V que le convoi sans procéder à son déchargement resterait en séquestre dans la rate de Vigo jusqu'au moment où les flottes ennemies se seraient éloignées or pendant que l'on prenait cette décision le 22 octobre 1702 les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo l'amiral de Château-Renaud malgré ses forces inférieures se battit courageusement mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis il incendia et s'aborda les galions qui s'engloutirent avec leur immense trésor le capitaine Nemo s'était arrêté je l'avoue je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m'intéresser eh bien demandai-je eh bien monsieur Aronax me répondit le capitaine Nemo nous sommes dans cette baie de Vigo il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères le capitaine se leva et me pria de le suivre j'avais eu le temps de me remettre j'obéis le salon était obscur mais à travers les vides transparentes étincelaient les flots de la mer je regardais autour du Nautilus dans un rayon d'un demi-mille les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique le fond sable était clair et net des hommes de l'équipage revêtus de scaphandre s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi-pourri des caisses éventrées au milieu d'épaves encore noircies de ces caisses de ces barils s'échappaient des lingots d'or et d'argent des cascades de piastres et de bijoux le sable en était jonché puis chargés de ce précieux butin les hommes revenaient au Nautilus y déposer leur fardeau et aller reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or je comprenais c'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702 ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol ici le capitaine Nemo venait encaisser suivant ses besoins les millions dont il lestait son Nautilus c'était pour lui pour lui seul que l'Amérique avait livré ce précieux métaux il était l'héritier direct et sans partage de ses trésors arrachés aux incas au vaincu de Fernand Cortès saviez-vous monsieur le professeur me demanda-t-il en souriant que la mer compte un temps de richesse je savais répondis-je que l'on évalue à deux millions de tonnes l'argent qui est tenu en suspension dans ces eaux sans doute mais pour extraire cet argent les dépenses l'emporteraient sur le profit ici au contraire je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu et non seulement dans cette baie de Vigo mais encore sur mille théâtres de naufrages dont ma carte sous-marine a noté la place comprenez-vous maintenant que je sois riche un milliard je le comprends capitaine permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale et laquelle ? une société qui a obtenu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis les actionnaires sont alléchés par la part d'un énorme bénéfice car on évalue à 500 millions la valeur de ces richesses naufragées 500 millions me répondit le capitaine ils y étaient mais ils n'y sont plus en effet dis-je aussi un bon avis et ces actionnaires seraient-ils actes de charité qui sait pourtant s'ils seraient bien reçus ce que les joueurs regrettent par-dessus tout d'ordinaire c'est moins la perte de leur argent que celle de leur folle espérance je les plains moins après tout que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties puissent profiter tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux je n'avais pas plutôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo stérile répondit-il en s'aliment croyez-vous donc monsieur que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse est-ce pour moi selon vous que je me donne la peine de recueillir ces trésors et qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants des races opprimées sur cette terre des misérables à soulager des victimes à venger ne comprenez-vous pas le capitaine s'arrêta sur sa dernière parole regrettant peut-être d'avoir trop parlé mais j'avais deviné quelques fussent les motifs qu'il avait forcé à chercher l'indépendance sous les mers avant tout il était resté un homme son coeur palpitait encore aux souffrances de l'humanité et son immense charité s'adressait aux races asservies comme aux individus et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la crête insurgée chapitre 9 un continent disparu le lendemain matin 19 février je vis entrer le Canadien dans ma chambre j'attendais sa visite il avait l'air très désappointé eh bien monsieur me dit-il eh bien en aide le hasard s'est mis contre nous hier oui il a fallu que ce dernier capitaine s'arrêta précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau oui Ned il avait affaire chez son banquier son banquier ou plutôt sa maison de banque j'entends par là cet océan où ses richesses sont plus insurité qu'elles ne le seraient dans les caisses d'un état je racontais alors aux Canadiens les incidents de la veille dont le secret est espoir de les ramener à l'idée de ne pas abandonner le capitaine mais mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire pour son compte une promenade sur le champ de bataille de Vigo enfin dit-il tout n'est pas fini ce n'est qu'un coup de harpon de perdu une autre fois nous réussirons et dès ce soir s'il le faut quelle est la direction du Nautilus demandai-je je l'ignore répondit Ned et bien à midi nous verrons le point le Canadien retourna près des conseils dès que je fus habillé je passais dans le salon le combat n'était pas rassurant la route du Nautilus était sud sud-ouest nous tournions le dos à l'Europe j'attendis avec une certaine impatience que le point fut reporté sur la carte vers 11h30 les réservoirs se vidèrent et notre appareil remonta à la surface de l'océan je me lançais vers la plateforme Nedland m'y avait procédé plus de terre en vue rien que la mer immense quelques voiles à l'horizon de celles sans doute qui vont chercher jusqu'au cap sans roc les vents favorables pour doubler les capes de bonne espérance le temps était couvert un coup de vent se préparait Ned rageant essayait de percer l'horizon brumeux il espérait encore que derrière tous ces brouillards se tendait cette terre si désirée à midi le soleil se montra un instant le second profita de cette éclaircie pour prendre sa hauteur puis la mer devenant plus huleuse nous redescendiment et le panneau fut refermé une heure après lorsque je consultais la carte je vus que la position du Nautilus était indiquée par 16 degrés 17 minutes de longitude et 33 degrés 22 minutes de latitude à 150 lieux de la côte la plus rapprochée il n'y avait pas moyen de songer à fuir je laisse penser quel fut le colère du Canadien quand je lui fis connaître notre situation pour mon compte je ne me désolais pas outre mesure je me sentis comme soulagée du poids qui me pressait et je pus reprendre avec une sorte de calme relatif mes travaux habituels le soir vers 11h je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo il me demanda fort gracieusement si je me sentais fatiguée d'avoir veillé la nuit précédente je répondis négativement alors monsieur Aronax je vous proposerai une curieuse excursion proposez capitaine vous n'avez encore visité les fonces marins que le jour et sous la clarité du soleil vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure très volontiers cette promenade sera fatiguante je vous en préviens il faudra marcher longtemps et graver une montagne les schémas ne sont pas très bien entretenus ce que vous me dites là capitaine redouble ma curiosité je suis prêt à vous suivre venez donc monsieur le professeur nous allons revêtir nos scaphandres arrivée au vestiaire je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devaient nous suivre pendant cette excursion le capitaine Nemo ne m'avait pas même proposé d'amener une aide ou conseil en quelques instants nous eûmes reveti nos appareils on plaça sur notre dos les réservoirs abondément chargés d'air mais les lampes électriques n'étaient pas préparées je le fis observer au capitaine elle ne serait inutile répondit-il j'ai cru avoir malentendu mais je n'ai pu réitérer mon observation car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique j'achevais de m'harnacher je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré et quelques minutes plus tard après la manœuvre habituelle nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres minuit approchait les eaux étaient profondément obuscures mais le capitaine Nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre une sorte de large lueur qui brillait à 2000 environ du Nautilus ce qu'était ce feu quelle matière l'alimentait pourquoi et comment il se revivifiait dans la masse liquide je n'aurais pu le dire en tout cas il nous éclairait vaguement il est vrai mais je m'accoutumais bientôt à cette ténèbre particulière et je compris dans cette circonstance l'inutilité des appareils Rumi Korf le capitaine Nemo et moi nous marchions l'un près de l'autre directement sur le feu signalé le sol plat montait insensiblement nous faisions de large enjambée nous aidant du bâton mais notre marche était lente en somme car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semées des pierres plates tout en avançant tout en avançant j'entendais une sorte de grésillement au-dessus de ma tête ce bruit redoublait parfois et produisait comme un pétillement continu j'en compris bientôt la cause c'était la pluie qui tombait violement en crépitant à la surface des flots instinctivement la pensée m'évint que j'allais être trempée par l'eau au milieu de l'eau je ne pus m'empêcher de rire à cette idée baroque mais pour tout dire sous l'épée à billes du scaphandre on ne sent plus le liquide d'éléments et l'on s'écroît au milieu d'une atmosphère un peu plus dense que l'atmosphère terrestre voilà tout après une demi-heure de marche le sol devint rocailleux les méduses les crustacés microscopiques le pénatule éclairerait légèrement des lueurs phosphorescentes j'entrevoyais des monceaux de pierre que couvraient quelques millions de zootypes et des fouillis d'algues le pied me glissait souvent sur ces visqueux tapis des varèques et sans mon bâton ferré je serais tombée plus d'une fois en me retournant je voyais toujours les fanales blanchâtres du nautilus qui commençait à palir dans l'éloignement ces amoncellements puis heureux dont je viens de parler étaient disposés sur le fond océanique suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas j'apercevais des gigantesques sillons qui se perdaient dans l'obscurité lointaine et dont la longueur échappait à toute évaluation d'autres particularités se présentaient aussi que je ne savais à dix mètres il me semblait que mes lourdes semelles des plombs écrasaient une litière de ciment qui craquait avec un bruit sec qui était donc cette vaste plaine que je parcourais ainsi j'aurais voulu interroger le capitaine mais son langage par signe qui lui permettait de causer avec ses compagnons lorsqu'il le suivait dans ses excursions sous-marine était encore incompréhensible pour moi cependant la clarité rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon la présence de cetier sous les eaux m'intriguait au plus haut degré était-ce quelque effluence électrique qui s'y manifestait allais-je vers un phénomène naturel encore inconnu du savon de la terre ou même car cette pensée traversa mon cerveau la main de l'homme intervenait-elle dans cet embrasement soufflait-elle cet incendie devait-je rencontrer sous ses couches profondes des compagnons des amis du capitaine Nemo vivant comme lui de cette existence étrange et auquel il allait rendre visite rencontrer-je là-bas toute une colonie d'exilés qui là des misères de la terre avaient cherché et trouver l'indépendance au plus profond de l'océan toutes ces idées folles inadmissibles me poursuivaient et dans cette disposition d'esprit sur-excité sans cesse par la série des merveilles qui passaient sous mes yeux je n'aurais pas été surpris de découvrir au fond de cette mer une de ces villes sous-marines que revêt le capitaine Nemo notre route s'éclairait de plus en plus la lueur planchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ mais ce que je percevais n'était qu'une simple réverbération développée par les cristals des couches d'eau le foyer source de cette inexplicable clarté occupait le versant opposé de la montagne au milieu de des dalles pieureux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation il connaissait cette sombre route il l'avait souvent parcouru sans doute et il ne pouvait s'y perdre je le suivais avec une confiance inébranlable il m'apparaissait comme un des génies de la mer et quand il marchait devant moi j'admirais sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond lumineux de l'horizon il était une heure du matin nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne mais pour les aborder il fallut s'aventurer par le sentier difficile d'un vaste taillis oui un taillis d'arbres morts sans feuilles sans sèvres arbre minéralisé sous l'action des eaux et que dominaient ça et là des pains gigantesques c'était comme une houillère en corde-boue tenant par ses racines au sol effondré et dans la ramure à la manière de fines découpures de papier noir se dessinait nettement sur le plafond des eaux que l'on se figure une forêt du Harts accrochée au flanc d'une montagne mais une forêt engloutie le sentier était encombré d'algues et de fucus entre lesquelles grouillait un monde de crustacés j'allais gravissant le roc enjambant les troncs étendus brisant les lianes des mers qui se balançaient d'un arbre à l'autre et farouchant les poissons qui volaient de branche en branche entraînée je ne sentais plus la fatigue je suivais mon guide qui ne se fatiguait pas quel spectacle comment le rendre comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ces milieux liquides leurs dessous sombres et farouches leurs dessous colorés des tons rouges sous cette clarté que doublait la puissance réverbérante des eaux nous gravissions des rocs qui s'éboulaient ensuite par pont énorme avec un sourd grandement d'avalanches à droite à gauche se creusaient des ténébreuses galeries où se perdait le regard ici s'ouvraient des vastes clérières que la main de l'homme semblait avoir dégagées et je me demandais parfois si quelques habitants de ces régions sous-marines n'allaient pas tout à coup m'apparaître mais le capitaine Nemo montait toujours je ne voulais pas rester en arrière je le suivais ardiment mon bâton me prêtait un utile secours un faux pas eut été dangereux sur ses étroites passes évidées au flanc des gouffres mais j'y marchais d'un pied ferme et sans ressentir l'ivresse du vertige tantôt je sautais une crévasse dont la profondeur me fait reculer au milieu des glaciers de la terre tantôt je m'aventurais sur le tronc vacillant deux arbres jetés d'un abîme à l'autre sans regarder sous mes pieds n'ayant deux yeux que pour admirer les sites sauvages de cette région là des rocs monumentaux penchant sur leurs bases irrégulièrement découpées semblaient défiler les lois de l'équilibre entre leurs genoux des pierres des arbres poussaient comme un jet sous une pression formidable et soutenaient ceux qui les soutenaient eux-mêmes puis des tours naturelles des larges pentes taillées à piques comme des courtines s'inclinaient sous un angle que les lois de la gravitation n'eussent pas autorisées à la surface des régions terrestres et moi-même ne sentais-je pas cette différence due à la puissante densité de l'eau quand malgré mes lourds vêtements ma tête de cuivre mes semelles de métal je m'élevais sur des pontes d'une impraticable odeur les franchissant pour ainsi dire avec la légèreté d'un isard ou d'un chamois au récit que je fais de cette discussion sous les eaux je sens bien que je ne pourrais être vraisemblable je suis pourtant l'historien des choses d'apparence impossibles mais qui sont réelles incontestables je n'ai point rêvé j'ai vu et senti deux heures après avoir quitté le Nautilus nous avions franchi la ligne des arbres et à cent pieds au-dessus de nos têtes se dressaient les pics de la montagne dont la projection faisait ombre sur l'éclatante irradiation du versant opposé quelques arbres sauts pétrifiés couraient ça et là un zigzag menaçant les poissons se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes la masse rocheuse était creuse d'impénétrables infractuosités des grottes profondes d'insendables trous au fond desquels j'entendais rémuer des choses formidables le son me refluait jusqu'au cœur quand j'apercevais une antenne énorme qui me barrait la route ou quelques pinces effrayantes se renfermant avec bruit dans l'ombre des cavités des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres c'étaient les yeux de crustaces gigantesques tapis dans leurs ténières des homards géants se redressant comme des halbardiers et rémuant leurs pattes avec un cliquetis de ferraille des crabes titanesques braqués comme des canons sur leurs affûts et des poulpes effroyables entrelaçant leurs tentacules brossailles vivantes de serpents quels étaient ces mondes exorbitants que je ne connaissais pas encore à quel ordre partenaient ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan mais je ne pouvais m'arrêter le capitaine Nemo familiarisé avec ces terribles animaux n'y prenait plus garde nous étions arrivés à un premier plateau où d'autres surprises m'attendaient encore là se dessinaient des pittoresques ruines qui trahissaient la main de l'homme et non plus celles du créateur c'était des vastes amoncellements de pierres où l'on distinguait de vagues formes de châteaux de temples revêtus d'un monde de zootypes en fleurs et auxquels au milieu des lières les algues et les fucus faisaient un épais manteau végétal mais qui était donc cette portion du globe engloutie par les cataclysmes qui avait disposé ces roches et ces pierres comme des dolmenes de temps antéhistoriques où étais-je où m'avait entraîné la fantaisie du capitaine Nemo j'aurais voulu le déruger n'est l'épouvant je l'arrêtai je saisis son bras mais lui s'écouant la tête me montrant le dernier sommet de la montagne sembla me dire viens viens encore viens toujours je l'ai suivi dans un dernier élan et en quelques minutes je gravis les pics qui dominaient d'une dizaine de mètres toute cette masse rocheuse je regardais cette pente que nous venions de franchir la montagne ne se levait que de sept à huit cents pieds au-dessus de la plaine mais de son versant opposé elle dominait d'une hauteur double les fonds en contrepas de cette portion de l'Atlantique mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une flagration violente en effet c'était un volcan que cette montagne à cinquante pieds au-dessus du pic au milieu d'une pluie de pierres et de scories un large cratère vomissait des torrents des laves qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide ainsi posé ce volcan comme un immense flambeau éclairait la plaine inférieure jusqu'aux dernières limites de l'horizon j'ai dit que le cratère sous-marin jetait des laves mais non des flammes il faut aux flammes l'oxygène de l'air et elle ne le saurait se développer sous les eaux mais découler des laves qui ont en elles le principe de leur incadissance peuvent se porter au rouge blanc lutter victorieusement contre l'élément liquide et s'évaporiser à son contact des rapides courants entraînaient tous ces gaz en diffusion et les torrents laviques glissaient jusqu'au bas de la montagne comme des déjections du Vésuve sur un autre torre del greco en effet là sous mes yeux ruinés abîmés jetés bas apparaissait une ville détruite ses toits effrondés ses temples abattus ses arcs disloqués ses colonnes grésant à terre où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane plus loin quelques restes d'un gigantesque aqueduc ici l'exhaussement empâté d'une acropole avec la forme flottante d'un partenant là des vestiges des quais comme si quelques antiques ports eut abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trichèmes de guerre plus loin encore des longues lignes et des murailles écroulées des larges rues désertes tout une pomme pays enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à me regard où étais-je où étais-je je voulais savoir à tout prix je voulais parler je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste puis ramassant un morceau de pierre crayeuse il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot Atlantide quel éclair traversa mon esprit l'Atlantide l'ancienne méropide de Théopompe l'Atlantide de Platon se contenant nié par origen Porphyre Jean Blic d'un ville Maltebran Humboldt qui mettait sa disparition au compte des récits légendaires admis par Posidonius Pline Amion Marcellin Tertulia Angèle Chéret Tournefort Buffon Dasevac Jalela sous les yeux portant en code les irrécusables témoignages de sa catastrophe C'était donc cette région engloutie qui existait en dehors de l'Europe de l'Asie de la Libye au-delà des colonnes d'Hercule où vivait le peuple puissant des Atlantes contre lequel se firent les premières guerres de l'ancienne Grèce L'historien qui a consigné dans ses écrits les hauts faits de ce temps héroïque c'est Platon lui-même son dialogue d'étimé et de chrétias a été pour ainsi dire tracé sous l'inspiration de Solon poète et législateur un jour Solon s'entretenait avec quelques sages vieillards de Saïs ville déjà vieille de 800 ans ainsi que le témoignet ses annales gravées sur les murs sacrés de ses temples L'un de ses vieillards raconta l'histoire d'une autre ville plus ancienne des mille ans Cette première cité athénienne âgée de 900 siècles avait été envahie et en partie détruite par les Atlantes Ces Atlantes disait-il occupaient un continent immense plus grand que l'Afrique et l'Asie réunie qui couvraient une surface comprise du deuxième degré de latitude au quarantième degré nord Leur domination s'étendait même à l'Egypte Ils voulurent l'imposer jusqu'en Grèce Mais il eut dur se retirer devant l'indomptable résistance de Hélène Des siècles séculeurs Un cataclysme s'est produisit Inondations Tremblements de terre Une nuit et un jour suffirent à l'anéantissement de cette Atlantide Dans les plus hauts sommets Madère les Açores les Canaries les îles du Cap Vert émergent encore Tels étaient ces souvenirs historiques que l'inscription du Capitaine Nemo faisait palpiter dans mon esprit Ainsi donc Conduit par la plus étrange destinée Je folais du pied d'une des montagnes de ce continent Je touchais de la main ces ruines mille fois séculaires et contemporaines des époques géologiques Je marchais à la même où avaient marché les contemporains du premier homme J'écrasais sous mes lourdes semelles ces squelettes d'animaux de temps fabuleux que ces arbres maintenant minéralisés couvraient autrefois de leur ombre Ah ! Pourquoi le temps me manquait-il ? J'aurais voulu descendre les pentes abruptes de cette montagne parcourir en entier ces continents immenses qui sans doute reliaient l'Afrique et l'Amérique et visiter ces grandes cités antédiluviennes Là, peut-être sous mes regards se tendaient Macimo la guerrière Eusebée la pieuse dont les gigantesques habitants vivaient des siècles entiers et auxquels la force ne manquait pas pour entasser ces blocs énormes qui résistaient encore à l'action des eaux Un jour, peut-être Quelques phénomènes éruptifs les ramèneront à la surface des flots Ces ruines englouties On a signalé de nombreux volcans sous-marins dans cette portion de l'océan Et bien des navires ont senti ses couss extraordinaires en passant sous les fonds tourmentés Les uns ont entendu des bruits sourds qui annonçaient la lutte profonde des éléments Les autres ont recueilli des cendres volcaniques projetées hors de la mer Tout ce sol jusqu'à l'équateur est encore travaillé par les forces plutoniennes Et qui sait si dans une époque éloignée accrue par les déjections volcaniques et par les couches successives des laves des sommets des montagnes Univum n'apparaîtront pas à la surface de l'Atlantique Pendant que je rêvais ainsi Tandis que je cherchais à fixer dans mon souvenir tous les détails de ce paysage grandiose Le capitaine Nemo accoudé sur une stèle moussue demeurait immobile et compétrifiée dans une muette extase Songeait-il à ces générations disparues et leur demandait-il le secret de la destinée humaine ? Était-ce cette place que cet homme étrange venait de retromper se retromper dans les souvenirs de l'histoire et revivre de cette vie antique lui qui ne voulait pas de la vie moderne ? Que n'aurais-je donné pour connaître ces pensées pour les partager pour les comprendre ? Nous restâmes à cette place pendant une heure entière contemplant la vaste plaine sous l'éclat de lave qui prenait parfois une intensité surprenante Les bouillonnements intérieurs faisaient courir des rapides frissonnements sur les costes de la montagne Des bruits profonds nettement transmis par ces milieux liquides se repercutaient avec une majestuée avec une majestuée ampleur En ce moment la lune apparut à travers la masse des eaux et jeta quelques pâles rayons sur les continents engloutis Ce ne fut qu'une lueur mais d'un indescriptible effet Le capitaine marcha droit à lui et nous étions rentrés à bord au moment où les premières tentes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan Chapitre 10 Les houilles sous-marines Le lendemain 20 février je me réveillais fort tard Les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à 11 heures Je m'habillais promptement J'avais hâte de connaître la direction d'une otillus Les instruments m'indiquèrent qu'il courait toujours vers le sud avec une vitesse de 20 000 à l'heure par une profondeur de 100 mètres Conseil entra Je lui racontais notre excursion nocturne et les panneaux étant ouverts il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé En effet les nôtillus rasaient à 10 mètres du sol seulement la plaine de l'Atlantide Il filait comme un ballon emporté par le vent au-dessus des prairies terrestres Mais il serait plus vrai de dire que nous étions dans ce salon comme des voyageurs dans les wagons d'un train express Les premiers plans qui passaient devant nos yeux c'était des rocs découpés fantastiquement des forêts d'arbres passés du règne végétal au règne minéral et dont l'immobile et dont les silhouettes grimassaient sous les flots C'étaient aussi des masses pieureuses enfouies sous des tapis d'excédits et d'anémones et rissaient des longues hydrophytes verticales puis des blocs de lave étrangement contournés qui attestaient toute la fureur des expansions plutoniennes Tandis que ces sites bizarres resplendissaient sous nos feux électriques je racontais à conseil l'histoire de ces Atlantes qui au point de vue purement imaginaire inspirèrent Abahi tant de pages charmantes Je lui disais les guerres de ces peuples héroïques Je discutais la question de l'Atlantide un homme qui ne peut plus douter Mes conseils distraits m'écoutaient peu et son indifférence à traiter ces points historiques me fut bientôt expliqué En effet de nombreux poissons attiraient ces regards et qu'on passait des poissons conseils emportés dans les abîmes de la classification sortaient du monde réel Dans ce cas je n'avais plus qu'à le suivre et à reprendre avec lui nos études ictiologiques D'au reste ces poissons de l'Atlantique ne différaient pas sensiblement de ceux que nous avions observé jusqu'ici C'étaient des raies d'une taille gigantesque longue de 5 mètres et douées d'une grande force musculaire qui leur permet de se lancer au-dessus des flots Des squales d'espèces diverses entre autres un glauque de 15 pieds à dents triangulaires et aigus que sa transparence rendait presque invisible au milieu des eaux Des sagres bruns des humains en forme de prismes et curacés d'une peau tuberculeuse Des esturgeons semblables à leurs congénères de la Méditerranée Des sangates trompettes longs d'un pied et demi jaunes bruns pourvus de petites nageoires grises sans dents ni langue qui défilaient comme des fins et souples serpents Parmi les poissons osseux conseillent un tas de makaiha noirâtres longs de 3 mètres et armés à leur mâchoire supérieure d'une épée perçante Des vives aux couleurs animées connues du temps d'Aristote sous le nom des dragons marins et que les aiguillons de leurs dorsales rendent très dangereux à saisir Puis Des coryphèmes aux dos bruns rayés de petites raies bleues et encadrés dans une bordure d'or Des belles dorades Des cris ostoses lunes sortent des disques à reflets d'azur qui, éclairés en-dessus par les rayons solaires formaient comme des taches d'argent Enfin des gziphias espadons longs de 8 mètres marchant par troupe portant des nageoires jaunâtres taillées en faux et longes glèves de 6 pieds intrépides animaux plutôt herbivores qu'épicivores qui obéissaient aux moindres signes de leurs femelles comme des maries bien stylées Mais tout en observant ces divers échantillons de la faune marine je ne laissais pas d'examiner les longues plaines de l'Atlantide Parfois des crapsieux accédants du sol obligeaient le Nautilus à ralentir sa vitesse et il se glissait alors avec l'adresse d'un cétacé dans des droits étranglés de collines Si ce labyrinthe devenait inextricable l'appareil s'élevait alors comme un ballon et l'obstacle franchi il reprenait sa course rapide à quelques mètres au-dessus du fond admirable et charmante navigation qui rappelait les manœuvres d'une promenade aérostatique avec cette différence toutefois que le Nautilus obéissait passivement à la main de son timonier Vers 4 heures du soir les terrains généralement composés d'une vase épaisse et entremêlée des branches minéralisées se modifia peu à peu il devint plus rocailleux et parut semer des conglomérats des tufs basaltiques avec quelques semis de lave et d'obsidiennes sulfureuses je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues planes et en effet dans certaines évolutions du Nautilus j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer tout tissu son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan ce devait être un continent ou tout au moins une île soit une des Canaries soit une des îles du Cap Vert les points n'ayant pas été faits à dessein peut-être j'ignorais notre position en tout cas une telle muraille me parut marquer la fin de cette Atlantide dont nous n'avions parcouru en somme qu'une minime portion la nuit n'interrompit pas mes observations je t'ai resté seul conseil avait regagné sa cabine le Nautilus ralentissant son allure voltigeait au-dessus des masses confuses du sol tantôt les effleurant comme celui voulu supposer tantôt remontant capricieusement à la surface des flots j'entrevoyais alors quelques vives constellations à travers les cristals des eaux et précisément cinq ou six de ces étoiles zodicales qui traînent à la queue d'Orient longtemps encore je serais restée à ma vitre admirant les beautés de la mer et du ciel quand les panneaux se refermèrent à ce moment le Nautilus était arrivé à l'aplomb de la haute muraille comment mon œuvre est-il je ne pouvais le deviner je regagnais ma chambre le Nautilus ne bougeait plus je m'endormis avec la ferme intention de me réveiller après quelques heures de sommeil mais le lendemain il était huit heures lorsque je revins au salon je regardais le monomètre il m'a appris que le Nautilus flottait à la surface de l'océan je donnais d'ailleurs un bruit des pas sur la plateforme cependant aucun roulu ne trahissait l'ondulation des lames supérieures je montais jusqu'au panneau il était ouvert mais au lieu du grand jour que j'attendais je me vis environné d'une obscurité profonde où étions-nous ? m'étais-je trompée ? faisait-il encore nuit ? non pas une toile ne brillait et la nuit n'a point de cette nèbre absolue je ne savais que penser quand une voix m'est dit c'est vous monsieur le professeur ah capitaine Nemo répondis-je où sommes-nous ? sous terre monsieur le professeur sous terre m'écriai-je et le Nautilus flotte encore ? il flotte toujours mais je ne comprends pas attendez quelques instants notre fanal va s'allumer et si vous aimez les situations claires vous serez satisfaits je mis les pieds sur la plateforme et j'attendis l'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo cependant en regardant au zénith exactement au-dessus de ma tête je crus saisir une lueur indécise une sorte de demi-jour qui emplaçait un trou circulaire en ce moment le fanal s'alluma soudain et son vif éclat fut évanouir cette vague lumière je regardais après avoir un instant fermé mes yeux éblouis par le jet électrique le Nautilus était stationnaire il flottait auprès d'une berge disposée comme un quai cette mer que le supportait en ce moment c'était un lac emprisonné dans un cirque de murailles qui mesurait 2000 de diamètre soit 6000 de tour son niveau le manomètre l'indiquait ne pouvait être que le niveau extérieur car une communication existait nécessairement entre ces lacs et la mer les hautes parois inclinées sur leur base s'arrondissaient en voûte et figuraient un immense entonnoir retourné dont la hauteur comptait 5 ou 600 mètres au sommet s'ouvre un orifice circulaire par lequel j'avais surpris cette légère clarité évidemment dû au rayonnement diurne avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme j'allais vers le capitaine Nemo où sommes-nous dis-je au centre même d'un volcan éteint me répondit le capitaine un volcan dont la mer a envahi l'intérieur et à la suite de quelques convulsions du sol pendant que vous dormiez monsieur le professeur le Nautilus a pénétré ce lagon par un canal naturel ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan c'est ici son port d'attache un port sûr commode mystérieux abrité de tous les rumes du vent trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge rassuré contre la fureur des ouragans en effet répondis-je ici vous êtes en sûreté capitaine Nemo qui pourrait qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan mais à son sommet n'ai-je pas aperçu une ouverture oui son cratère un cratère empli jadis des laves des vapeurs et des flammes et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons mais quelle est donc cette montagne volcanique demande-je elle appartient à un des nombreux hulots dont cette mer est sémée simple cueil pour les navires pour nous cavernes immenses le hasard me l'a fait découvrir et on sait là le hasard m'a bien servi mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan non monsieur le professeur jusqu'à une centaine de pieds la base intérieure de cette montagne est praticable mais au dessus les parois surplombent et la rampe ne pourrait être franchie je vois capitaine que la nature vous sert partout et toujours vous êtes insurté sur ce lac et nul que vous n'en peut visiter les eaux mais à quoi bon ce refuge le Nautilus n'a pas besoin des ports non monsieur le professeur mais il a besoin d'électricité pour s'émouvoir d'éléments pour produire son électricité de sodium pour alimenter ses éléments de charbon pour faire son sodium et des houillères pour extraire son charbon or précisément ici la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans le temps géologique minéralisées maintenant et transformées en houille elles ne sont pour moi qu'une mine inépuisable vos hommes capitaines font donc ici le métier des mineurs précisément ces mines se tendent sous les flots comme les houillères des newcastles c'est ici qu'ils revêtent jusqu'à fondre les piques et la pioche à la main mes hommes vont extraire cette houille que je n'ai pas même demandé aux mines des continents lorsque je brûle ces combustibles pour la fabrication du sodium la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité et nous les verrons à l'oeuvre vos compagnons non pas cette fois du moins car je suis pressée de continuer notre tour du monde sous-marin aussi me contenterais-je d'épuiser aux réserves de sodium que je possède le temps de les embarquer c'est-à-dire un jour seulement et nous reprendrons notre voyage si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tout du lagon profitez de cette journée monsieur Aronax je remerciais les capitaines et j'allais chercher mes deux compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine je les invitais à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient ils montèrent sur la plateforme conseil qui ne s'étonnait de rien regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après être endormi sous les flots mais Nedland n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque chose après déjeuner vers 10 heures nous descendions sur la berge nous voici donc encore une fois à terre dit conseil je n'appelle pas cela terre répondit le Canadien et d'ailleurs nous ne sommes pas déçus mais dessous entre les pieds des parois de la montagne et les eaux du lac se développait un rivage sablonneux qui dans sa plus grande largeur mesurait cent cent pieds sur cette grève on pouvait faire risamment le tour du lac mais la base des hautes parois formait un sol tourmenté sur lequel gisait dans un pittoresque entassement des blocs volcaniques et d'énormes pierres ponces toutes ces masses désagrégées recouvertes d'un émail poli sous l'action de feu souterrain resplendissaient au contact des jets électriques du fanal la poussière mi-cassée du rivage que se levait nos pas s'envolaient comme une nuée d'étincelles le sol s'élevait sensiblement en s'éloignant du relais des flots et nous fûmes bientôt arrivés à des rompes longues et sinueuses véritables rédillons qui permettaient de se lever peu à peu mais il fallait marcher prudemment au milieu de ces conglomérats qu'aucun ciment ne reliait entre eux et les pieds glissaient sur ces traquites butreux faits de cristaux des fels des spades et des quartz la nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts je le fis observer à mes compagnons vous figurez-vous leur demandais-je ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait des laves bouillantes et que le niveau de ce liquide en camp de sang s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne comme la fonte sur les parois d'un fourneau je me le figure parfaitement répondit conseil mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération et comment il s'est fait que la fournaise soit remplacée par les eaux tranquilles d'un lac très probablement conseil parce que quelques convulsions a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne il y a eu une lutte terrible entre les deux éléments lutte qui s'est terminée à l'avantage de Népétune mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors et les volcans submergés s'échangeaient en grottes paisibles très bien répliqua Ned Land j'accepte l'explication mais je regrette dans notre intérêt que cette ouverture dont parle monsieur le professeur ne soit pas produite au-dessus du niveau de la mer mais à mine aide répliqua conseil si ce passage n'eût pas été sous-marin le Nautilus n'aurait pu y pénétrer et j'ajouterais maître Land que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne et que les volcans seraient restés volcans donc vos regrets sont superflus notre ascension continua le rampe se faisait de plus en plus raide et étroite des profondes excavations les coupaient parfois qu'il fallait franchir des masses surplombantes voulaient être tournées on se glissait sur les genoux on rompait sur les ventres mais l'adresse des conseils et la force du Canadien et dans tous les obstacles furent surmontés à une hauteur de 30 mètres environ la nature du terrain se modifia sans qu'il y devint plus praticable aux conglomérats et aux traquites succédèrent des noirs basaltes ceux-ci étendus par nappes toutes grumelées de soufflure ceux-là formant des prismes réguliers disposés comme une colonnade qui supportait le retombé de cette voûte immense admirable espécimène de l'architecture naturelle puis entre ces basaltes surpentaient des longues coulées des laves refroidies encrustées des raies bitumineuses et par place se tendaient des larges tapis de soufre un jour plus puissant entrant par le cratère supérieur inondait d'une vague clarité toutes ces déjections volcaniques à jamais un civili au sein de la montagne éteinte cependant notre marche ascensionnelle fut bientôt arrêtée à une hauteur de 250 pieds environ par d'infranchissables obstacles la vauture antérieure revenait en surplan et la montée dut se changer en promenade circulaire à ce dernier plan le règne végétal commençait à lutter avec le règne minéral quelques arbustes et même certains arbres sortaient des infractuosités de la paroi je reconnus des euphorbes qui les secoulaient leur sucre caustique des héliotropes très inhabiles à justifier leur nom puisque les rayons solaires n'arrivaient jamais jusqu'à eux penchaient tristement leur grappe de fleurs aux couleurs et aux parfums à demi-passer ça et là quelques chrysanthèmes poussaient timidement aux pieds de l'oes à longues feuilles tristes et maladives mais entre les coulées des laves j'aperçus des petites violettes encore parfumées d'une légère odeur et j'avoue que je les respirais avec délice le parfum c'est l'âme de la fleur et les fleurs de la mer ces splendides et hydrophites n'ont pas d'âme nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes qui écartaient les roches sous l'effet de leurs musculeuses racines quand Edland s'écria ah monsieur une ruche une ruche répliquai-je en faisant un geste de parfaite incrédulité oui une ruche répéta les canadiens et des abeilles qui bourdonnent autour je m'approchais et j'ai dû me rendre à l'évidence il y avait là à l'orifice d'un trou creuseux dans les troncs d'un dragonnier quelques milliers de ces ingénieux insectes si communs dans toutes les canaries et dont les produits y sont particulièrement estimés tout naturellement le canadien voulu faire sa provision de miel et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer une certaine quantité de feuilles sèches mélangées de soufre s'allumèrent sur l'étincelle de son briquet et il commença à enfumer les abeilles les bourdonnements se serrent peu à peu et la ruche vendrée livra plusieurs livres d'un miel parfumé Nedland ont rempli son havre-sac quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'artocarpus nous dit-il je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent par bleu fit conseil ce sera du pain d'épices va pour les pains d'épices dis-je mais reprenons cette intéressante promenade à certains détours du sentier que nous suivions alors le lac apparaissait dans toute son étendue le lac éclairait en entier sa surface paisible qui ne connaissait ni les rides ni les ondulations le Nautilus gardait une immobilité parfaite sur sa plateforme et sur la berge s'agitaient les hommes de son équipage ombre noire nettement découpée au milieu de cette lumineuse atmosphère en ce moment nous contournions la crête élevée de ses premiers plans de roche qui soutenaient la voûte je vis alors que les abeilles n'étaient pas le seul représentant du règne animal à l'intérieur de ces volcans des oiseaux des proies planaient et tournoyaient ça et là dans l'ombre ou s'enfuyaient de leur nid perchés sur des pointes des rocs c'étaient des éperviers au ventre blanc et des cressels criardes sur les pentes détalaient aussi de toute la rapidité de leurs échasses des belles et grasses outardes je laisse à penser si la convoitise du Canadien fut allumée à la vue de ce jubier savoureux et s'il regretta de ne pas avoir un fusil entre ses mains il essaya de remplacer le plomb par les pierres et après plusieurs essais infructueux il parvint à blesser une de ces magnifiques outardes dire qu'il risqua vingt fois sa vie pour s'en emparer ce n'est qu'une vérité pure mais il fit si bien que l'animal alla réjouindre dans son sac les gâteaux de miel nous dimmes alors redescendre vers le rivage car la crête devenait impraticable au-dessus de nous le cratère béant apparaissait comme une large vertu des puits de cette place le ciel se distinguait assez nettement et je voyais courir des nuages échevelés par le vent d'ouest qui laissaient traîner jusqu'au sommet de la montagne leurs brumeux haillons preuve certaine que ce nuage se tenait à une hauteur médiocre car le volcan ne s'élevait pas à plus de 800 pieds au-dessus du niveau de l'océan une demi-heure après le dernier exploit du Canadien nous avions regagné le rivage intérieur ici la flore était représentée par des larges tapis de cette criste marine petite plante embolifère très bonne à confier qui porte aussi le nom de perspierre de paspierre et de fenouillet marin conseil en récolta quelques bottes quant à la faune elle comptait par milliers de crustacés de toutes sortes des homards des crabes tourteaux des paléments des misis des faucheurs des galatées et un nombre prodigieux de coquillages porcelaine rochers et pâtelles en cet endroit s'ouvre une magnifique grotte mes compagnons et moi nous prions plaisir à nous étendre sur son sable fin le feu avait poli ses parois émaillées et étincellantes toutes saupoudrées de la poussière du mica Nedland entattait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur je ne pus m'empêcher de sourire la conversation porta alors sur ses éternels projets d'évasion et je crus pouvoir sans trop m'avancer lui donner cette espérance c'est que le capitaine animaux n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision du sodium j'espérais donc que maintenant il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Amérique ce qui permettrait aux Canadiens de reprendre avec plus de succès sa tentative à avorter nous étions étendus depuis une heure dans cette grotte charmante la conversation animée au début longissait alors une certaine sonnélance s'emparait de nous comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil je me laissais aller à un assoupissement profond je rêvais on ne choisit pas ses rêves je rêvais que mon existence se réduisait à la vie végétative d'un simple mollusque il me semblait que cette grotte formait la double valve de ma coquille tout à coup je fus réveillée par la voix des conseils alerte alerte criait ce digne garçon qui est-il demandais-je me soulevant à demi l'eau nous gagne je me redressais la mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite et décidemment puisque nous n'étions pas des mollusques il fallait se sauver en quelques instants nous fûmes insurités sur le sommet de la grotte même que se passe-t-il donc demanda conseil quelques nouveaux phénomènes et non mes amis répondis-je c'est la marée ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre comme le héros de Walter Scott l'océan se gonfle au dehors et par une loi toute naturelle d'équilibre le niveau du lac monte également nous en sommes quittes pour un demi-bas allons changer au Nautilus trois quarts d'heure plus tard nous avions achevé notre promenade circulaire et nous rentrions à bord les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium et le Nautilus aurait pu partir à l'instant cependant le capitaine Nemo ne donna aucun ordre voulait-il attendre la nuit et sortit sécrètement son passage sous-marin peut-être quoi qu'il en soit le lendemain le Nautilus ayant quitté son port d'attache naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique chapitre 11 la mer de Sargasse la direction du Nautilus ne s'était pas modifiée tout espoir de revenir vers les mers européennes devait donc être momentanément rejetée le capitaine Nemo maintenait le cap vers le sud où nous entraînait-il je n'osais l'imaginer ce jour-là le Nautilus traversa une singulière portion de l'océan Atlantique personne n'ignore l'existence de ce grand courant d'eau chaude connu sous le nom de Gulf Stream après être sorti des canaux de Floride il se dirige vers Spitsberg mais avant de pénétrer dans le golfe du Mexique vers le 44ème degré de l'attitude nord ce courant se divise en deux bras le principal se porte vers les côtes d'Irlande et de Norvège tandis que le second fléchit vers le sud à la hauteur des Açores puis frappant les rivages africains et décrivant en ovale allongée il revient vers les Antilles or ce second bras c'est plutôt un collier qu'un bras entoure de ses anneaux d'eau chaude cette portion de l'océan froide tranquille immobile que l'on appelle la mer du Sargasse véritable lac en plein Atlantique les eaux du grand courant ne mettent pas moins de trois ans à en faire le tour la mer du Sargasse à proprement parler couvre toute la partie immergée de l'Atlantide certains auteurs ont même admis que les nombreuses herbes dont elle est sémée sont arrachées aux prairies de cet ancien continent il est plus probable cependant que ces herbages algues et fucus enlevées aux rivages de l'Europe et de l'Amérique sont entraînées jusqu'à cette zone par les gulfes extrêmes ce fut là une des raisons qui aminèrent que l'on a supposé l'existence d'un nouveau monde lorsque les navires de ce hardi chercheur arrivèrent à la mer du Sargasse ils naviguèrent non sans peine au milieu de ces herbes qui arrêtaient leur marche au grand effroi des équipages et ils perdirent trois longues semaines à les traverser telle était cette région que le Nautilus visitait en ce moment une prairie véritable un tapis serré d'algues des fucus natans des raisins du tropique si épais si compact que le traf d'un bâtiment ne l'eut pas déchiré sans peine aussi le capitaine Nemo ne voulant pas engager son hélice dans cette masse herbeuse s'étend-il à quelques mètres de profondeur au-dessous de la surface des flots le nom de Sargasse vient du mot espagnol sargasso qui s'infille varec ce varec varec nageur ou porte-baie forme principalement ce banc immense et voici pourquoi suivant le savant Mohi l'auteur de la géographie physique du globe ces hydrophytes se réunissent dans ces paisibles bassins de l'Atlantique l'explication qu'on peut donner dit-il me semble résulter d'une expérience connue de tout le monde si l'on place dans un vase des fragments des bouchons ou des corps flottants quelconques et que l'on imprime à l'eau de ces vases un mouvement circulaire on verra les fragments éparpillés s'est réunir en groupe au centre de la surface liquide c'est-à-dire au point les moins agité dans le phénomène qui nous occupe le vase c'est l'Atlantique les gulfs extrêmes c'est le courant circulaire et la mer de Sargasse les points centrales où viennent se réunir les corps flottants je partage l'opinion de Moury et j'ai pu étudier le phénomène dans ce milieu spécial où les navires pénètrent rarement au-dessus de nous flotta des corps de toute provenance entassés au milieu de ces herbes brunâtres des troncs d'arbres rachés aux ondes et aux montagnes rocheuses et flottés par l'Amazone ou les Mississippi des nombreuses épaves de restes des quilles ou des carènes des bordages défoncés et tellement alurdis par les coquilles et les anatifs qui ne pouvaient remonter à la surface de l'océan et le temps justifiera un jour cette autre opinion de Moury que ces matières ainsi accumulées pendant des siècles s'y minéraliseront sous l'action des eaux et formeront alors d'inépuisables houillères réserves précieuses que prépare la prévoyante nature pour ces moments où les hommes auront épuisé les mines des continents au milieu de cet inextricable tissu d'herbe et de fucus je remarquais des charmants alcyon stellé aux couleurs roses des actiniques laissaient traîner leur langue chevelure de tentacule des méduses vertes rouges bleues et particulièrement ces grands rhizostomes de cuvillère dont l'ombelle bleuâtre est bordée d'un feston violet toute cette journée du 22 février se passa dans la mer de Sargasse où les poissons amateurs de plantes marines et des crustacés trouvent une abondante nourriture le lendemain l'océan avait repris son aspect accoutumé depuis ces moments pendant 19 jours du 23 février au 12 mars le Nautilus tenant le milieu de l'Atlantique nous emporta avec une vitesse constante de 100 lieux par 24 heures le capitaine Nemo voulait évidemment accomplir son programme sous-marin et je ne doutais pas qu'il ne songea après avoir doublé le Cap Horn à revenir vers les mers australes du Pacifique Ned Land avait donc eu raison de craindre dans ces larges mers privées d'îles il ne fallait plus tenter de quitter leur bord nul moyen non plus de s'opposer aux volontés du capitaine Nemo le seul parti était de se soumettre mais ce qu'on ne devait plus attendre de la force ou de la ruse jamais à penser qu'on pourrait l'obtenir par la persuasion ce voyage terminé le capitaine Nemo ne consentirait-il pas à nous rendre la liberté sous serment de ne jamais révéler son existence serment d'honneur que nous aurions tenu mais il fallait traiter cette délicatesse question avec le capitaine or serais-je bienvenu à réclamer cette liberté ? Lui-même n'avait-il pas déclaré dès le début et d'une façon formelle que le secret de sa vie exigeait notre imprisonnement perpétuel au bord du Nautilus ? Mon silence depuis quatre mois ne devait-il pas lui paraître une acceptation tacite de cette situation ? Revenir sur ce sujet n'aurait-il pas pour résultat de donner des soupçons qui pourraient nuire à nos projets et si quelques circonstances favorables se présentaient plus tard de les reprendre ? Toutes ces raisons je les pesais je les retournais dans mon esprit je les soumettais à conseils qui n'étaient pas moins embarrassés que moi En somme bien que je ne fusse pas facile à décourager je comprenais que les chances de jamais revoir mes semblables diminuaient de jour en jour surtout en ce moment où le capitaine Nemo courait en téméraire vers le sud de l'Atlantique Pendant les 19 jours que j'ai mentionnés plus haut aucun incident particulier ne signalait notre voyage Je vis peu le capitaine il travaillait Dans la bibliothèque je trouvais souvent des livres qu'il laissait à un trouveur et surtout des livres d'histoire naturelle Mon ouvrage sur le fond sous-marin feuilleté par lui était couvert de notes marginales qui contredisaient parfois mes théories et mes systèmes Mais le capitaine se contentait d'épurer ainsi mon travail et il était rare qu'il discutait avec moi Quelquefois j'entendais résonner les sons mélancoliques de son orgue dont il jouait avec beaucoup d'expressions mais la nuit seulement au milieu de la plus secrète obscurité lorsque le Nautilus s'endormait dans le désert de l'océan Pendant cette partie du voyage nous naviguâmes des journées entières à la surface des flots La mer était comme abandonnée A peine quelques navires à voile en charge pour les ondes se dirigeant vers le Cap de Bonne-Espérance Un jour nous fûmes poursuivis par les embarcations d'un baleinier qui nous prenait sans doute pour quelques énormes baleines d'un haut prix Mais le capitaine Nemo ne voulut pas faire perdre à ses braves gens leur temps et leur peine et il termina la chasse en plongeant sous les eaux Cet incident avait paru vivement intéressé Nedland Je ne crois pas me tromper en disant que le Canadien avait dû regretter que notre cétacé de tôle ne pût être frappé à mort par le harpon de ses pêcheurs Les poissons observés par conseil et par moi pendant cette période différaient peu de ceux que nous avions déjà étudié sous d'autres latitudes Les principaux furent quelques enchantillons de ces terribles genres des cartilagineux divisés en trois sous-genres qui comptent pas moins de 32 espèces Des squales galonnées longs de 5 mètres à tête déprimée et plus large que le corps à nageoires caudales arrondies et dont le dos portent sept grandes bandes noires parallèles et longitudinales puis des squales perlons gris cendrés percés de sept vertus brunciales et pourvus d'une seule nageoire dursale placée à peu près vers le milieu du corps Passaient aussi des grands chiens de mer poissons voraces s'il en fut On a le droit de ne point croire au récit des pêcheurs Mais voici ce qu'il raconte On a trouvé dans le corps de l'un de ces animaux une tête de buffle et un veau tout entier Dans un autre deux tons et un matelot en uniforme Dans un autre un soldat avec son sabre Dans un autre enfin un cheval avec son cavalier Tout ceci est vrai dire n'est pas article de foi Toujours est-il qu'aucun de ces animaux ne se laissa prendre au filet du Nautilus et que je n'ai pu vérifier leur voracité Des troupes élégantes et folâtres de dauphins nous accompagnèrent pendant des jours entiers Ils allaient par bandes de cinq ou six chassant en meute comme les loups dans la campagne D'ailleurs non moins voraces que les chiens des mers si j'en crois à un professeur de compagnague qui retirera de l'estomac d'un dauphin treize marçois et quinze phoques C'était il est vrai un épaulard appartenant à la plus grande espèce connue et dont la longueur dépasse quelquefois vingt-quatre pieds Cette famille de delphiniens compte six genres et ceux que j'ai perçu tenaient du genre de delphinorank remarquables par un museau excessivement étroit et quatre fois long comme le crâne Leur corps mesurant trois mètres noir en-dessus était en-dessous d'un blanc rosé semeut des petites taches très rares Je citerai aussi dans ces mers de curieuses échantillons de ces poissons de l'ordre des acantopterigiens et de la famille des cyénoïdes Quelques auteurs plus poètes que naturalistes prétendent que ces poissons chantent mélodieusement et que leurs voix réunies forment un concert qu'un genre de voix humaine ne serait égalé Je ne dis pas non mais ces siennes ne nous donnèrent aucune sérénade à notre passage Je le regrette Pour terminer enfin Conseil classa une grande quantité de poissons volants Rien n'était plus curieux que de voir les dauphins leur donner la chasse avec une précision merveilleuse Quelle que fût la partie de son vol Quelques trajectoires qu'il décrivit même au-dessus d'une tullius l'infortuné poisson trouvait toujours la bouche du dauphin ouverte pour le recevoir C'était ou des pirapèdes ou des trigles Milan à la bouche lumineuse qui pendant la nuit après avoir tracé des raies de feu dans l'atmosphère plongeait sous les eaux sombres comme autant d'étoiles filantes Jusqu'au 13 mars notre navigation se continua dans ces conditions Ce jour-là le nautilus fut employé à des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement Nous avions fait alors près de 13 000 lieux depuis notre départ dans les hautes mers du Pacifique Le point nous mettait par 45 degrés 37 minutes de latitude sud et 37 degrés 53 minutes de longitude ouest C'était ce même parage où le capitaine dénomme de l'Erald fila 14 000 mètres de sonde sans trouver le fond Là aussi le lieutenant parker de la frégate américaine Congress n'avait pu atteindre le sol sous-marin par 15 140 mètres Le capitaine Nemo résolut d'envoyer son otillus à la plus extrême profondeur afin de contrôler ses différents sondages Je me préparais à noter les résultats de l'expérience Les panneaux du salon furent ouverts et les manœuvres commencèrent pour atteindre ces couches si prodigieusement reculées On pense bien qu'il ne fut pas question de plonger en repliçant ces réservoirs Peut-être ne s'est-il pu accroître suffisamment la pesanteur spécifique du Nautilus D'ailleurs pour remonter il aurait fallu chasser cette surcharge d'eau et les pompes n'auraient pas été assez puissantes pour vaincre la pression extérieure Le capitaine Nemo résolut d'aller chercher le fond océanique par une diagonale suffisamment allongée au moyen de ses plans latéraux qui furent placés sous un angle de 45 degrés avec des lignes d'eau du Nautilus Puis l'hélice fut portée à son maximum de vitesse et sa quadruple branche bâtit les flots avec une indescritible violence sous cette poussée puissante la coque du Nautilus frémit comme une corde sonore et s'enfonça régulièrement sous les eaux Le capitaine et moi postés dans le salon nous suivions l'aiguille du manomètre qui déviait rapidement bientôt fut dépassée cette zone inhabitable où réside la plupart des poissons Si quelques-uns de ces animaux ne peuvent vivre qu'à la surface des mœurs ou des fleuves d'autres moins nombreux ce ne tiennent qu'à des profondeurs assez grandes Parmi ces derniers j'observais l'exchange espèce de chien de mer muni de six fonds respiratoires le télescope aux yeux énormes le Malarma cuirassé aux racines grises au pectoral noir que protégeait son plastron des plaques osseuses d'un rouge pâle puis enfin le grenadier qui vivant par douze cent mètres des profondeurs supportent alors une pression de cent vingt atmosphères Je demandais au capitaine s'il avait observé des poissons à des profondeurs plus considérables De poissons ? me répondit-il Rarement Mais dans l'état actuel de la science que présume-t-on que sait-on à ce sujet ? Le voici capitaine On sait qu'en allant vers les basses couches de l'océan la vie végétale disparaît plus vite que la vie animale On sait que là où se rencontrent encore des êtres animés ne végètent plus une seule hydrophite On sait que les pèlerines les huîtres vivent par deux mille mètres d'eau et que Mark Klintock les héros des mers polaires a retiré une étoile vivante d'une profondeur de deux mille cent cent mètres On sait que l'équipage du bulldog de la marine royale a pêché une astérie par deux mille six cent vingt brasses soit plus d'un lieu de profondeur Mais capitaine Nemo peut-être me direz-vous qu'on ne sait rien Non monsieur le professeur répondit le capitaine Je n'aurai pas cette impolitesse Toutefois je vous demanderai comment vous expliquer que des êtres puissent vivre à de telles profondeurs Je l'explique par deux raisons répondis-je D'abord parce que les courants verticaux déterminés par les différences de salure et de densité des os produisent un mouvement qui suffit à entretenir la vie rudimentaire des incrines et des astéries Juste fit le capitaine Ensuite parce que si l'oxygène est la base de la vie on sait que la quantité d'oxygène dessous dans l'eau des mers augmente la profondeur au lieu de diminuer et que la pression des couches basses contribue à les comprimer Ah on sait cela répondit le capitaine Nemo dans ton légèrement surpris Eh bien monsieur le professeur on a raison de le savoir car c'est la vérité J'ajouterais en effet que la vocine à tatouard des poissons renferme plus d'azote que d'oxygène quand ces animaux sont pêchés à la surface des eaux et plus d'oxygène que d'azote au contraire quand ils sont tirés de grandes profondeurs ce qui donne raison à votre système Mais continuons nos observations mes regards se reportèrent sur les manomètres l'instrument indiquait une profondeur de 6000 mètres Notre émotion durait depuis une heure le nautilus glissant sur ses plans inclinés s'enfaussèrent toujours les eaux désertes étaient admirablement transparentes et d'une diafinité que rien ne saurait peindre Une heure plus tard nous étions par 13 000 mètres trois lieux et quart environ et les fonds de l'océan ne se laissaient pas pressentir Cependant par 14 000 mètres j'aperçus des pics noirâtres qui surgissaient au milieu des eaux mais ces sommets pouvaient appartenir à des montagnes hautes comme l'Himalaya ou les Monts Blancs plus hautes même et la profondeur de ses abîmes demeurait inévaluable Le Nautilus descendit plus bas encore malgré les puissantes pressions qu'il subissait je sentais ces tôles trembler sous la jointure de leurs boulons ses barreaux s'arquaient ses cloisons gémissaient les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux et ce solide appareil eut cédé sans doute si ainsi qu'il avait dit son capitaine il n'eût été capable de résister comme un bloc plat en rasant les pentes de ces roches perdues sous les eaux j'apercevais encore quelques coquilles des sépules des spurnobis vivantes et de certains échantillons d'astéries mais bientôt ces derniers représentants de la vie animale disparurent et au-dessous des trois lieux le Nautilus dépassa les limites de l'existence sous-marine comme fait le ballon qui s'élève dans les airs au-dessus des zones respirables nous avions atteint une profondeur de 16 000 mètres quatre lieux et les flancs du Nautilus supportaient alors une pression de 16 100 atmosphères c'est-à-dire 16 100 kg par chaque centimètre carré de sa surface « Quelle situation ? » m'écriai-je « parcourir dans ces régions profondes où l'homme n'est jamais parvenu voyez, capitaine voyez ces rocs magnifiques ces grottes inhabitées ce dernier réceptacle du globe où la vie n'est plus possible quel site inconnu et pourquoi faut-il que nous soyons réduits à non conserver que le souvenir vous plairait-il me demanda le capitaine Nemo d'en rapporter mieux que le souvenir que voulez-vous dire par ces paroles je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de cette région sous-marine je n'avais pas eu le temps d'exprimer la surprise que me causait cette nouvelle proposition que sur un appel du capitaine Nemo un objectif était apporté dans le salon par les panneaux largement ouverts les milieux liquides éclairés électriquement se distribuaient avec une clarité parfaite nulle ombre nulle dégradation de notre lumière factice le soleil n'eût pas été plus favorable à une opération de cette nature le nautilus cela possède son hélice maîtrisé par l'inclinaison de ses plans demeurait immobile l'instrument fut braqué sur ces sites du fond océanique et en quelques secondes nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté c'est les preuves positives que j'en donne ici on y voit ces roches primordiales qui n'ont jamais connu la lumière des cieux ces granites inférieures qui forment la puissante assise du globe ces grottes profondes évidées dans la masse pureuse ces profils d'une incomparable netteté et dont le trait terminal se détache en noir comme s'il était dû au pinceau de certains artistes flamands puis au-delà un horizon des montagnes une admirable ligne ondulée qui compose les arrières-plans du paysage je n'ai pu décrire cet ensemble de roches lisses noires polies sans une mousse sans une tâche aux formes étrangement découpées et solidément établies sur ces tapis de sable qui étincelaient sous le jet de la lumière électrique cependant le capitaine Nemo après avoir terminé son opération m'avait dit remontons monsieur le professeur il ne faut pas abuser de cette situation ni exposer trop longtemps le Nautilus à des pareilles pressions remontons répondis-je tenez-vous bien je n'avais pas encore eu le temps de comprendre pourquoi le capitaine me faisait cette recommandation quand je fus précipité sur les tapis son hélice embrayée sur un signal du capitaine ses plans dressés verticalement le Nautilus emporté comme un ballon dans les airs s'enlevait avec une rapidité foudroyante il coupait la masse des os avec un frémissement sonore aucun détail n'était visible en quatre minutes il avait franchi les quatre lieux qui le séparaient de la surface de l'océan et après avoir émergé comme un poisson volant il retombait en faisant jaillir le flot à une prodigieuse hauteur chapitre 12 cachalots et baleines pendant la nuit du 13 au 14 mars le Nautilus reprit sa direction vers le sud je pensais qu'à la hauteur du Cap Orne il mettrait le Cap à l'ouest afin de rallier les mers du Pacifique et d'achever son tour du monde il n'en fit rien et continua de remonter vers les régions australes où voulait-il donc aller au pôle c'était insensé je commençais à croire que le témérité du capitaine justifiait suffisamment les appréhensions de Nedland le Canadien depuis quelque temps me parlait plus de ses projets de fuite il était devenu moins communicatif presque silencieux je voyais combien cet emprisonnement prolongé lui pésait je sentais ce qui s'amassait des colères en lui lorsqu'il rencontrait le capitaine ses yeux s'allumaient d'un feu sombre et je craignais toujours que sa violence naturelle ne le portât à quelque extrémité ce jour-là le 14 mars conseil et lui vinrent me trouver dans ma chambre je leur demandais la raison de leur visite une simple question à vous poser monsieur me répondit le Canadien parlez Ned combien d'hommes croyez-vous qu'il y ait à bord d'une tullus je ne saurais le dire mon ami il me semble reprit Nedland que sa manœuvre ne nécessite pas un nombreux équipage en effet répondis-je dans les conditions où il s'y trouve une dizaine d'hommes ou plus doivent suffire à le manœuvre et bien dit le Canadien pourquoi y en aurait-il davantage pourquoi répliquais-je je regardais fixement Ned l'Inde dont les intentions étaient faciles à deviner parce que dis-je si j'en crois mes pressentiments si j'ai bien compris l'existence du capitaine le nautilus n'est pas seulement un navire ce doit être un lieu de refuge pour ceux qui comme son commandant ont rompu toute relation avec la terre peut-être dit conseil mais enfin le nautilus peut contenu que certains nombres d'hommes monsieur ne pourrait-il évaluer ce maximum comment cela conseille par le calcul étant donné la capacité du navire que monsieur connaît et par conséquent la quantité d'air qu'il renferme sachant d'autre par ce que chaque homme dépense dans l'acte de la respiration et comparant ses résultats avec la nécessité où le nautilus est de remonter toutes les 24 heures la phrase de conseil n'en finissait pas mais je vis bien où il voulait en venir je comprends dis-je mais ce calcul-là facile à établir d'ailleurs ne peut donner qu'un chiffre très incertain n'importe reprenait or repris-je la capacité du nautilus étant des quinze cents tonneaux et celle du tonneau des mille litres le nautilus renferme quinze cent mille litres d'air qui divisé par deux mille quatre cents je calculais rapidement au crayon donne au quotient six cent vingt-cinq ce qui revient à dire que l'heure contenue dans le nautilus pourrait rigoureusement suffire à six cent vingt-cinq hommes pendant vingt-quatre heures six cent vingt-cinq répéta Ned maintenant pour certains ajoutais-je que tant passageurs que marins ou officiers nous ne formons pas la dixième partie de ce chiffre c'est encore trop pour trois hommes murmura conseil donc mon pauvre Ned je ne puis que vous conseiller la patience et même mieux que la patience répondit conseil la résination conseil avait employé les mots justes après tout reprit-il le capitaine Nemo ne peut pas aller toujours au sud il faudra bien qu'il s'arrête ne fût-ce que c'est devant la banquise et qu'il revienne vers le maire plus civilisé alors il sera temps de reprendre le projet de Nedland le canadien secoua la tête passa la main sur son front ne répondit pas et se retira que monsieur me permette de lui faire une observation me dit alors conseil ce pauvre Ned pense à tout ce qu'il ne peut pas avoir tout lui revient de sa vie passée tout lui semble regrettable de ce qui nous est interdit ses anciens souvenirs le pressent et il a le coeur gros il faut le comprendre qu'est-ce qu'il a à faire ici rien il n'est pas un savant comme monsieur et ne saurait pas prendre le même goût que nous aux choses admirables de la mer il risquerait tout pour pouvoir entrer dans une taverne de son pays il est certain que la monotonie du bord devait paraître insupportable aux canadiens habitués à une vie libre et active les événements qui pouvaient le passionner étaient rares cependant ce jour-là un incident vint lui rappeler ses beaux jours de harponneur vers 11h du matin étant la surface de l'océan le Nautilus tomba au milieu d'une troupe de baleine rencontre qui ne me surprit pas car je savais que ces animaux chassés à outrance se sont réfugiés dans les bassins de haute latitude le rôle joué par la baleine dans le monde marin et son influence sur les découvertes géographiques ont été considérables c'est elle qui entraînant à sa suite les basques d'abord puis les asturiens les anglais et les hollandais les ont hardis contre les dangers de l'océan et les conduisit d'une extrémité de la terre à l'autre les baleines aiment fréquenter les mers australes et boréales d'anciennes légendes prétendent même que ces cétacés amenèrent le pêcheur jusqu'à sept lieux seulement du pôle nord si le fait est faux il sera vrai un jour et c'est probablement ainsi en chassant la baleine dans les régions arctiques ou antarctiques que les hommes atteindront les deux points inconnus du globe nous étions assis sur la plateforme par une mer tranquille mais le mois d'octobre de ces latitudes nous donnait des belles journées d'automne ce fut le Canadien il ne pouvait s'y tromper qui signala une baleine à l'horizon dans l'est en regardant attentivement on voyait un dos noirâtre s'élever et s'abaisser alternativement au-dessus du flot à cinq milles du nautilus ah ! s'écria Nedland si j'étais à bord d'un baleinier voilà une rencontre qui me ferait plaisir c'est un animal de grande taille voyez avec quelle puissance ses évents rejette des colonnes d'air et des vapeurs mille diables pourquoi faut-il que je sois enchanté sur ces morceaux d'étoile quoi ? Ned répondis-je vous n'êtes pas encore revenu de vos vieilles idées de pêche est-ce qu'un pêcheur de baleines monsieur peut oublier son ancien métier est-ce qu'on se lasse jamais des émotions d'une pareille chasse vous n'avez jamais pêché dans ce mer Ned ? jamais monsieur dans la mer boréale seulement et autant dans le détroit de Béhing que dans celui de Davis alors la baleine australe vous est encore inconnue c'est la baleine franche que vous avez chassée jusqu'ici et elle ne se hasardait pas à passer les eaux chaudes de l'équateur ah monsieur le professeur que me dites-vous là ? répliqua le Canadien d'un ton passablement incrédule je dis ce qui est par exemple moi qui vous parle en 65 voilà deux ans et demi j'ai amariné près du Groenland une baleine qui portait encore dans son flanc le harpon poinçonné d'un baleinier de Béhing or je vous demande comment après avoir été frappé à l'ouest de l'Amérique l'animal serait venu se faire tuer à l'est s'il n'avait après avoir doublé soit le cap-orne soit le cap de bonne espérance franchi l'équateur je pense comme la minède dit conseil et j'attends ce que répondra monsieur monsieur vous répondra mes amis que les baleines sont localisées suivant leurs espèces dans certaines mers qu'elles ne quittent pas et si l'un de ces animaux est venu du détroit de Béhing dans celui de Davis c'est tout simplement parce qu'il existe un passage d'une mer à l'autre soit sur les côtes septentrionales de l'Amérique soit sur celle de l'Asie faut-il vous croire demanda le Canadien en fermant un oeil il faut croire monsieur répondit conseil dès lors me prit le Canadien puisque je n'ai jamais pêché dans ces parages je ne connais point les baleines qui les fréquentent je vous l'ai dit n'aide raison de plus pour faire leur connaissance répliqua conseil voyez voyez s'écria le Canadien la voix émue elle s'approche elle vient sur nous elle m'énergue elle sait que je ne peux rien contre elle Ned frappait du pied sa main frémissait un brun de sang un arpant imaginaire c'est c'est assez demanda-t-il sont-ils aussi gros que ceux de mer Burial à peu près Ned c'est que j'ai vu des grosses baleines monsieur des baleines qui mesuraient jusqu'à cent pieds de longueur je me suis même laissé dire que le Yulamok est l'hum gallique des îles aléussiennes de passer quelquefois cent cinquante pieds ceci me paraît exagéré répondis-je ces animaux ne sont que des baleinoptères pourvus de nageoires dorsales et de même que les cachalots ils sont généralement plus petits que la baleine franche Ah ! s'écria le Canadien dont le regard n'équittait pas l'océan elle se rapproche elle vient dans les eaux du Nautilus puis reprenant sa conversation vous parlez dit-il du cachalot comme d'une petite bête on cite cependant des cachalots gigantesques ce sont des cétacés intelligents quelques-uns dit-on se couvrent d'algues et de fucus on le prend pour des îlots on campe dessus on s'y installe on fait du feu on y bâtit des maisons dit conseil oui farceur répondit Ned Land puis un beau jour l'animal plonge et entraîne tous ses habitants au fond de l'abîme comme dans le voyage de Simbad le marin répliquait Jean Rian ah maître Land il paraît que vous aimez les histoires extraordinaires quel cachalot que le vôtre j'espère que vous n'y croyez pas monsieur le naturaliste répondit sérieusement le Canadien il faut tout croire de la part des baleines comme elle marche celle-ci comme elle se dérobe on prétend que ces animaux-là peuvent faire le tour du monde en quinze jours je ne dis pas non mais ce que vous ne savez sans doute pas monsieur Aronax c'est que au commencement du monde les baleines nageaient plus rapidement encore ah vraiment Ned et pourquoi cela parce qu'alors elles avaient la queue en travers comme les poissons c'est-à-dire que cette quai comprimée verticalement frappait l'eau de gauche à droite et de droite à gauche mais le créateur s'apercevant qu'elles marchaient trop vite leur tour dit la queue et depuis ce temps-là elles battent le flot de haut en bas au détriment de leur rapidité bon Ned dis-je en reprenant une expression du Canadien faut-il vous croire pas trop répondit Ned Land et pas plus que si je vous disais qu'il existe des baleines longues de 300 pieds et pesant 100 000 livres c'est beaucoup en effet dis-je cependant il faut avouer que certains cétacés acquièrent un développement considérable puisque dit-on ils fournissent jusqu'à 120 tonnes d'huile pour ça je l'ai vu dit le Canadien je le crois volontiers Ned comme je crois que certaines baleines égales en grosseur sont éléphants juger des effets produits par une telle masse lancée à toute vitesse est-il vrai demande un conseil qu'elles peuvent couler des navires des navires je ne les crois pas répondis-je on raconte cependant qu'en 1820 précisément dans les mers du sud une baleine se précipita sur le sexe et le fut reculé avec une vitesse de 4 mètres par seconde des lames pénétrèrent par l'arrière et le sexe sombra presque aussitôt Ned me regarda d'un air narquois pour mon compte dit-il j'ai reçu un coup de queue de baleine dans mon canot cela va sans dire mes compagnons et moi nous avons été lancés à une hauteur de 6 mètres mais auprès de la baleine de monsieur le professeur la mienne n'était qu'un baleineau est-ce que ces animaux vivent longtemps demanda conseil mille ans répondit les canadiens sans hésiter et comment le savez-vous Ned parce qu'on le dit et pourquoi le dit-on parce qu'on le sait non Ned on ne le sait pas mais on le suppose et voici le raisonnement sur lequel on s'appuie il y a 400 ans lorsque le pêcheur chassère pour la première fois les baleines ces animaux avaient une taille supérieure à celle qu'ils acquièrent aujourd'hui on suppose donc assez logiquement que l'impériorité des baleines actuelles vient de ce qu'elles n'ont pas eu le temps d'atteindre leur complet développement c'est ce qui a fait dire à Buffon que ces cétacés pouvaient et devaient même vivre mille ans vous entendez ? Nedland n'entendait pas il n'écoutait plus la baleine s'approchait toujours il la dévorait des yeux ah s'écria-t-il ce n'est plus une baleine c'est dix c'est vingt c'est un troupeau tout entier et ne pouvoir rien faire être là pied et poing lié mais ami Ned dit conseil pourquoi ne pas demander au capitaine Nemo la permission de chasser conseil n'avait pas achevé sa phrase que Ned Land s'était affalé par les panneaux et courait à la recherche du capitaine quelques instants après tous deux reparaissaient sur la plateforme le capitaine Nemo observa le troupeau de cétacés qui s'ébattaient sur les eaux à un mille du Nautilus ce sont des baleines australes dit-il il y a là la fortune d'une flotte de baleiniers et bien monsieur demanda les canadiens ne pourrais-je leur donner la chasse ne fut ce que pour ne pas oublier mon ancien métier de harponneur à quoi bon répondit le capitaine Nemo chasser uniquement pour détruire nous n'avons que faire du huile de baleines à bord cependant monsieur repris les canadiens dans la mer rouge vous nous avez autorisé à poursuivre un dugong il s'agissait alors de procurer de la viande fraîche à mon équipage ici ce serait tué pour tuer je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme mais je n'eximais pas ces pastons meurtrieux en détruisant la baleine australe comme la baleine franche être inoffensif et bon vaut pareil à mettre l'onde commettre une action blâmable c'est ainsi qu'ils ont déjà dépeuplé toute la baie des baffines et qu'ils enéantiront une classe d'animaux utiles laissez donc tranquille ces malheureux c'est assez ils ont bien assez de leurs animies naturelles les cachalots les espadons et les si sans que vous vous emmêliez je laisse à imaginer la figure que faisaient les canadiens pendant ses cours de morale donner des semblables raisons à un chasseur c'était perdre ses paroles Nedland regardait le capitaine Nemo et ne comprenait évidemment pas ce qu'il voulait lui dire cependant le capitaine avait raison l'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan Nedland siffla entre les dents son yankee de doll fera ses mains dans ses poches et ne tourna les dos cependant le capitaine Nemo observait les troupeaux de cet assez et s'adressant à moi j'avais raison de prétendre que sans compter l'homme les baleines ont assez d'autres ennemies naturelles celles-ci vont avoir affaire à forte partie avant peu apercevez-vous monsieur Aronax à 8000 sous les vents ces poids noirâtres qui sont en mouvement oui capitaine répondis-je ce sont des cachalots animaux terribles que j'ai quelque fois rencontrés par troupes de 2 à 300 quant à cela bêtes cruelles et malfaisantes on a raison de les exterminer le canadien se retourna vivement à ces derniers mots et bien capitaine dis-je il est-on encore dans l'intérêt même des baleines inutile de s'exposer monsieur le professeur le notulieu suffira à disperser ses cachalots il est armé d'un éperon d'acier qui vaut bien le harpon des maîtres landes j'imagine le canadien ne se gêna pas pour hausser les épaules attaqué de cet acé à coups d'éperon qui avait jamais entendu parler de cela attendu monsieur oronax dit le capitaine et les mots nous vous montrerons une chasse que vous ne connaissez pas encore pas de pitié pour ces féroces c'est assez ils ne sont que bouche et dents bouche et dents on ne pouvait mieux peindre le cachalot macrocéphale dont la taille dépasse quelquefois 25 mètres la tête énorme de ce cétacé occupe environ le tillet de son corps mieux armé que la baleine dont la mâchoire supérieure est seulement garnie de fanons il est muni de 25 grosses dents hautes de 20 centimètres cylindriques et coniques à leur sommet et qui pèsent deux livres chacune c'est à la partie supérieure de cette énorme tête et dans des grandes cavités séparées par des cartilages que se trouvent trois à quatre cent kilogrammes de cette huile précieuse dit blanc de baleine le cachalot est un animal disgracieux plutôt étard que poisson suivant la marque de Fredol il est mal construit étant pour ainsi dire manqué d'un doute de la partie gauche de sa charpente et n'y voyant guère que de l'œil droit cependant les monstrueux troupeaux s'approchaient toujours il avait aperçu les baleines et se préparait à les attaquer on pouvait préjuger d'avance la victoire des cachalots non seulement parce qu'ils sont mieux bâtis pour l'attaque que leurs inoffensifs adversaires mais aussi parce qu'ils peuvent rester plus longtemps sous les flots sans venir respirer à leur surface il n'était que temps d'aller au secours des baleines le Nautilus se mit entre deux eaux conseil en aide-moi ne prit plus place devant les vitres du salon le capitaine Nemo se rendit près du timonier pour manœuvrer son appareil comme un engin de destruction bientôt je sentis les bâtiments de l'île se précipiter et notre vitesse s'accroître le combat était déjà commencé entre les cachalots et les baleines lorsque le Nautilus arriva il manœuvra des manières à couper la troupe des macrocéphales ceux-ci tout d'abord se montrèrent peu émus à la vue du nouveau monstre qui s'y mêlait à la bataille mais bientôt il est dur s'égarer de ses coups quelle lutte Nedland lui-même bientôt enthousiasmé finit par battre des mains le Nautilus n'était plus qu'un harpon formidable brandi par la main de son capitaine il se lança contre ses masses charnues et les traversait de part en part laissant après son passage deux grouillantes moitiés d'animals les formidables coups de queue qui frappaient ses flancs il ne les sentait pas les chocs qu'il produisait pas davantage un cachalot exterminé il courait à un autre virant sur place pour ne pas manquer sa proie allant de l'avant de l'arrière docile à son gouvernail plongeant quand les cétacés s'enfonçaient dans les couches profondes remontant avec lui lorsqu'il revenait à la surface le frappant de plein ou d'écharpe le coupant ou le déchirant et dans toutes les directions et sous toutes les allures le persant dans son terrible le perron quel carnage quel bruit à la surface des flots quel sifflement aigu et quel ronflement particulier à ces animaux épouvantés au milieu de ces couches ordinairement si paisibles leur queue créait des véritables houls pendant une heure se prolongea cet homérique massacre auquel les macrocéphales ne pouvaient se soustraire plusieurs fois dix ou douze réunis essayèrent d'écraser le Nautilus sous leur masse on voyait à la vitre leur gueule énorme pavée des dents leur oeil formidable Nedland qui ne se possédait plus les menaçait et les injuriait on sentait qu'ils se cramponnaient à notre appareil comme des chiens qui soifent un rago sous les taillis mais le Nautilus forçant son hélice les emportait les entraînait ou les ramenaient vers le niveau supérieur des eaux sans se soucier ni de leur poids énorme ni de leur puissante étreinte enfin la masse des cachalots s'éclaircit les flots redevant tranquilles je sentis que nous remontions à la surface de l'océan le panneau fut ouvert et nous nous précipitâmes sur la plateforme la mer était couverte de cadavres mutilés une explosion formidable n'eut pas divisée déchirée déchiquetée avec plus de violence ses masses charnues nous flottions au milieu des corps gigantesques bleuâtres sur le dos blanchâtres sous le ventre et tout bossuet d'énormes protubérances quelques cachalots épouvantés fuyaient à l'horizon les flots étaient teints en rouge sur un espace de plusieurs milles et le Nautilus nageait au milieu d'une mer de sang le capitaine Nemo nous rejoignit et bien maître Land dit-il et bien monsieur répondit le Canadien chez lequel l'enthousiasme s'était calmé c'est un spectacle terrible en effet mais je ne suis pas un boucher je suis un chasseur et ceci n'est qu'une boucherie c'est un massacre d'animaux malfaisants répondit le capitaine et le Nautilus n'est pas un couteau débouché j'aime mieux mon harpon répliqua le Canadien chacun son arme répondit le capitaine en regardant fixement Ned Land je craignais que celui-ci ne se laissa a emporté à quelques violences qui auraient eu des conséquences déplorables mais sa couleur fut détournée par la vue d'une baleine que le Nautilus accostait en ce moment l'animal n'avait pu échapper à la dent des cachalots je reconnus la baleine australe à tête déprimée qui est entièrement noire anatomiquement elle se distingue de la baleine blanche et du nord capé par la soudure de sept vertèbres cervicales et elle compte deux côtes de plus que ses congénères le malheureux s'étassé couché sur le flanc le ventre troué de morsures était mort au bout de sa nageoire mutilée pondait encore un petit baleineau qu'il n'avait pu sauver du massacre sa bouche ouverte laissait couler l'eau qui murmurait comme un ressac à travers ses fanons le capitaine animaux conduisit le Nautilus près du cadavre de l'animal deux de ses hommes montèrent sur le flanc de la baleine et je vis non sans étoinement qu'il retirait de ses mamelles tous les laits qu'elle contenait c'est-à-dire la valeur de deux à trois tonneaux le capitaine m'offrit une tasse de ce lait encore chaud je ne pus m'empêcher de lui marquer ma répugnance pour ce breuvage il m'assura que ce lait était excellent et qu'il ne se distinguait en aucune façon du lait des vaches je le goûtais et je fus de son avis c'était donc pour nous une réserve utile car ce lait sous la forme de beurre salé ou de fromage devait apporter une agréable variété à notre ordinaire de ce jour-là je remarquais avec inquiétude que les dispositions de Nedland envers le capitaine animaux devenaient de plus en plus mauvaises et je résolus de surveiller près les faits et les gestes du Canadien chapitre 13 la banquise le nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud il suivait le cinquantième méridien avec une vitesse considérable voulait-il donc atteindre le pôle je ne le pensais pas car jusqu'ici toutes les tentatives pour s'élever jusqu'à ce point du globe avaient échoué la saison d'ailleurs était déjà fort avancée puisque le 13 mars des terres antarctiques correspond au 13 septembre des régions boréales qui commencent la période équinoxiaire le 14 mars j'aperçus les glaces flottantes par 55ème de latitude simple débris blafard de 20 à 25 pieds formant des écueils sur lesquels la mer défermait le nautilus se maintenait à la surface de l'océan Ned Land ayant déjà pêché dans les mers arctiques était familiarisé avec ce spectacle des icebergs conseil et moi nous l'admirions pour la première fois dans l'atmosphère vers l'horizon du sud s'étendait une bande blanche d'un éblouissant aspect les baléniers anglais lui ont donné le nom de Ice Blink quelque épais que soient les nuages ils ne peuvent le plus curcir elle annonce la présence d'un pack ou banc de glace en effet bientôt apparurent des blocs plus considérables dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes comme si le sulfate de cuivre en eut tracé les lignes ondulées d'autres semblables à d'énormes améthystes se laissaient pénétrer par la lumière celle-ci réverbérait les rayons du jour sur les mille facettes de leurs cristaux celle-là nuancée des vifs reflets du calcaire aurait suffi à la construction de toute une ville de marbre plus nous descendions au sud plus les îles flottantes gagnaient en nombre et en importance les oiseaux polaires y nichaient par milliers c'étaient des pétrelles des damiers des puffins qui nous assourdissaient de leurs cris quelques-uns prenant le nautilus pour le cadavre d'une baleine venaient s'y reposer et piquaient de coups de bec sa tôle sonore pendant cette navigation au milieu des glaces le capitaine Nemo se tint souvent sur la plateforme il observait avec attention ces parages s'abandonner je voyais son calme regard s'animer parfois se disait-il que dans ces merdes polaires interdites à l'homme il était là chez lui maître de ses infranchissables espaces peut-être mais il ne parlait pas il restait immobile ne revenant à lui que lorsque ses instincts de manœuvrier reprenaient le dessus dirigeant alors son otylus avec une adresse consommée il évitait habilement le choc de ces masses dont quelques-unes mesuraient une longueur de plusieurs milles sur une hauteur qui variait de 70 à 80 mètres souvent l'horizon paraissait entièrement fermé à la hauteur du 60ème degré de latitude toute passe avait disparu mais le capitaine Nemo cherchant avec soin trouvait bientôt quelque étroite ouverture par laquelle il se glissait audacieusement sachant bien cependant qu'elle se refermerait derrière lui ce fut ainsi que le nautilus guidé par cette main habile dépassa toutes ses glaces classées suivant leur forme ou leur grandeur avec une précision qui enchantait conseil iceberg ou montagne icefield ou champs-unis et sans limite drived ice ou glace flottant pack ou champs-brisés nommés pack quand ils sont circulaires et streams lorsqu'ils sont faits de morceaux allongés la température était assez basse le thermomètre exposé à l'extérieur marquait 2 à 3 degrés au-dessous de zéro mais nous étions chaudement habillés de fourrure dont les phoques ou les ours marins avaient fait les frais l'intérieur du nautilus régulièrement chopé par ses appareils électriques dépiait les froids les plus intenses d'ailleurs il lui suffit de s'enfoncer à quelques mètres au-dessous des flots pour y trouver une température supportable 2 mois plus tôt nous aurions joui sous cette latitude d'un jour perpétuel mais déjà la nuit se faisait pendant 3 ou 4 heures et plus tard elle devait jeter 6 mois d'ombre sur ces régions circompolaires le 15 mars la latitude des îles New Setland et des Orkney du sud fut dépassée le capitaine m'apprit qu'autrefois de nombreuses tribus de phoques habitaient ces terres mais les baleiniers anglais et américains dans leur rage de destruction massacrant les adultes et les femelles pleines là où il existait l'animation de la vie avaient laissé après eux le silence de la mort le 16 mars vers 8 heures du matin le nautilus suivant le 50ème méridien coupa le cercle polaire antarctique les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon cependant le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours mais où va-t-il demandai-je devant lui répondit conseil après tout lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin il s'arrêtera je n'en jurerai pas répondai-je et pour être franc j'avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point à quel degré m'émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles je ne saurais l'exprimer les glaces prenaient des attitudes superbes ici leur ensemble formait une ville orientale avec ses minarets et ses mosquées innombrables là une cité écroulée comme jetée à terre par une convulsion du sol aspect incessamment varié par les obliques rayons du soleil ou perdu dans les brumes grises au milieu des ouvrains de neige puis de toutes parts des détonations des éboulements de grandes culbures d'icebergs qui changeaient le décor comme le paysage d'un diorama lorsque le nautilus était immergé au moment où se rompaient ces équilibres le bruit se propageait sous les eaux avec une éprayante intensité et la chute de ces masses créait de redoutables remous jusque dans les couches profondes de l'océan le nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à furie des éléments souvent ne voyant plus aucune issue je pensais que nous étions définitivement prisonniers mais l'instinct le guidant sur le plus légère indice le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles il ne se trompait jamais en observant les minces filets d'eau bleuâtre qui sillonnaient les ice fields aussi ne mettais-je pas en doute qu'il n'eût aventuré déjà le nautilus au milieu des mers antarctique cependant dans la journée du 16 mars les champs de glace nous barraient absolument la route ce n'était pas encore la banquise mais de vastes ice fields cimentés par le froid cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo et il se lança contre l'ice field avec une effroyable violence le nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles c'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie les débris de glace eau projetée retombait en grêle autour de nous par sa seule force d'impulsion notre appareil se creusait un chenal quelquefois emporté par son élan il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids ou par instant enfourné sous l'ice field il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures pendant ces journées de violents grains nous assaillirent par certaines brumes épaisses on ne se fut pas vu d'une extrémité de la plateforme à l'autre le vent sautait brusquement à tous les points du compas la neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pique rien qu'à la température de 5 degrés au-dessous de zéro toutes les parties extérieures du nautilus se recouvraient de glace un gréement n'aurait pas pu se manœuvrer car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies un bâtiment sans voile ému par un moteur électrique qui se passait de charbon pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes dans ces conditions le baromètre se teint généralement très bas il tomba même à 73 cm 5 les indications de la boussole n'offraient plus aucune garantie ces aiguilles affolées marquaient des directions contradictoires et s'approchant du pôle magnétique méridional qui ne se confond pas avec le sud du monde en effet suivant Einstein ce pôle est situé à peu près 70 degrés de latitude et 130 degrés de longitude et d'après les observations de l'upéret par 135 degrés de longitude et 70 degrés 30 de latitude il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés à différentes parties du navire et prendre une moyenne mais souvent on s'en rapportait à l'estime pour relever la route parcourue méthode peu satisfaisante au milieu de ces passes sinueuses dont les points de repère changent incessamment enfin le 18 mars après 20 assauts inutiles le Nautilus se fit définitivement enrayé ce n'était plus ni les streams ni les palques ni les icefields mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles la bantise me dit le Canadien je compris que pour Ned Land comme pour tous les navigateurs qui nous avaient précédé c'était l'infranchissable obstacle le soleil ayant un instant paru vers midi le capitaine Nemo obtint une observation assez exacte qui donnait notre situation par 51 degrés 30 de longitude et 67 degrés 39 de latitude méridionale c'était déjà un point avancé des régions antarctiques de mer de surface liquide il n'y avait plus apparence devant nos yeux sous l'éperon du Nautilus s'étendait une vaste plaine tourmentée enchevêtrée de blocs confus avec tout ce pêle-mêle capricieux qui caractérise la surface d'un fleuve quelque temps avant la débâcle des glaces mais sur des proportions gigantesques ça et là des pics aigus des aiguilles déliées s'élevant à une hauteur de 200 pieds plus loin une suite de falaises taillées à pics et revêtues de teintes grisâtres vastes miroirs qui reflétaient quelques rayons de soleil demi-noyées dans l'épreuve puis sur cette nature désolée un silence farouche à peine rompu par le battement d'ailes des pétrelles et des puifas tout était gelé alors même le bruit le Nautilus dut donc s'arrêter dans son aventureuse course au milieu des champs de glace monsieur me dit ce jour-là Nedland si votre capitaine va plus loin et bien ce sera un maître homme pourquoi Ned parce que personne ne peut franchir la banquise il est puissant votre capitaine mais mille diables il n'est pas plus puissant que la nature et là où est l'ami des bornes il faut que l'on s'arrête pommer malgré en effet Nedland et cependant j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise un mur voilà ce qui mérite le plus monsieur a raison il y conseille les murs n'ont été inventés que pour agacer les savons il ne devrait y avoir de mur nulle part bon dit le canadien derrière cette banquise on sait bien ce qui se trouve quoi donc demandais-je de la glace et toujours de la glace vous êtes certain de ce fait Ned répliquai-je mais moi je ne le suis pas voilà pourquoi je voudrais aller voir et bien monsieur le professeur répondit le canadien renoncez à cette idée vous êtes arrivé à la banquise ce qui est déjà suffisant et vous n'irez pas plus loin ni votre capitaine Nemo ni son otillus et qu'ils le veuillent ou non nous reviendrons vers le nord c'est à dire au pays des honnêtes gens je dois convenir que Ned Land avait raison et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace ils devront s'arrêter devant la banquise en effet malgré ses efforts malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces le nautilus fut réduit à une mobilité ordinairement qu'il ne peut aller plus loin en équipe pour revenir sur ses pas mais ici revenir était aussi impossible qu'avancer car les passes s'étaient refermées derrière nous et pour peu que notre appareil demeura stationnaire il ne tarderait pas à être bloqué ce fut même ce qui arriva vers deux heures du soir et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'incrudente j'étais en ce moment sur la plateforme le capitaine qui observait la situation depuis quelques instants me dit eh bien monsieur le professeur qu'en pensez-vous ? je pense que nous sommes pris capitaine pris ? et comment l'entendez-vous ? j'entends que nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière ni d'aucun côté c'est je crois ce qui s'appelle pris du moins sur les continents habités ainsi monsieur Arnax vous pensez que le nautilus ne pourra pas se dégager ? difficilement capitaine car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces hein monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique vous serez toujours le même vous ne voyez qu'empêchement et obstacle moi je vous affirme que non seulement le nautilus se dégagera mais qu'il ira plus loin encore plus loin au sud demandai-je en regardant le capitaine oui monsieur il ira au pôle au pôle m'écriai-je ne pouvant retenir un mouvement d'incrédulité oui répondit froidement le capitaine au pôle antarctique à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe vous savez si je fais du nautilus ce que je veux oui je le savais je savais cet homme audacieux jusqu'à la témérité mais vaincre ces obstacles qui hérissent le pôle sud plus inaccessibles que le pôle nord n'ont encore atteint par les plus ardits navigateurs n'est-ce pas une entreprise absolument insensée et que seul l'esprit d'un fou pouvait concevoir il me va alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine non monsieur répondit-il et nous le découvrirons ensemble là où d'autres ont échoué je n'échouerai pas jamais je n'ai promené mon nautilus aussi loin sur les mers australes mais je vous le répète il ira plus loin encore je veux vous croire capitaine repris-je d'un ton un peu ironique je vous crois allons en avant il n'y a pas d'obstacle pour nous brisons cette banquise faisons-la sauter et si elle résiste donnons des ailes le nautilus afin qu'il puisse passer par-dessus par-dessus monsieur le professeur répondit tranquillement le capitaine Némo non point par-dessus mais par-dessous par-dessous m'écriai-je une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit j'avais compris les merveilleuses qualités du nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise je vois que nous commençons à nous entendre monsieur le professeur me dit le capitaine souriant à Denis vous entrevoyez déjà la possibilité moi je dirais le succès de cette tentative ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile avec le nautilus si un continent émerge au pôle il s'arrêtera devant ce continent mais si au contraire c'est la mer libre qui le baigne il ira au pôle même en effet dis-je entraîné par le raisonnement du capitaine si la surface de la mer est solidifiée par les glaces ses couches inférieures sont libres par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer et si je ne me trompe pas la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente comme 4 est à 1 à peu près monsieur le professeur pour un pied que les icebergs ont au-dessus de la mer ils en ont 3 au-dessous or puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas une hauteur de 100 mètres elles ne s'enfoncent que de 300 or qu'est-ce que 300 mètres pour le nautilus rien monsieur il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines et là nous braverons impunément les 30 ou 40 degrés de froid de la surface juste monsieur très juste répondis-je en maniement la seule difficulté reprise le capitaine Nemo sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air n'est-ce que cela répliquai-je le nautilus a de vastes réservoirs nous les remplirons et ils nous fourniront tout l'oxygène dont nous aurons besoin bien imaginé monsieur Arnax répondit en souriant le capitaine mais ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité je vous soumets d'avance toutes mes objections en avez-vous encore une seule il est possible si la mer existe au pôle sud que cette mer soit entièrement prise et par conséquent que nous ne puissions revenir à la surface bon monsieur oubliez-vous que le nautilus est armé d'un redoutable éperon et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc et monsieur le professeur vous avez des idées aujourd'hui d'ailleurs capitaine ajoutais-je en enthousiasme de plus belle pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer libre au pôle sud comme au pôle nord les pôles du froid et les pôles de la terre ne se confondent ni dans l'hémisphère australe ni dans l'hémisphère boréale et jusqu'à preuve du contraire on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces deux points du sol je le crois aussi monsieur Arnax répondit le capitaine Nemo je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur le capitaine Nemo disait vrai j'en étais arrivé à le vaincre en audace c'était moi qui l'entraînais au pôle je le devançais je le distançais mais non pauvre fou capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question et il s'amusait à te voir emporter dans les rêveries de l'impossible cependant il n'avait pas perdu un instant à un signal le second parut ces deux hommes s'entretint rapidement dans leur incompréhensible langage et soit que le second eût été antérieurement prévenu soit qu'il trouva le projet praticable il ne laissa avoir aucune surprise mais si impassible qu'il fut il ne montra pas une plus complète impassibilité que conseil lorsque j'annonçais à ce digne garçon notre intention de pousser jusqu'au pôle sud un comme il plaira à monsieur accueillit ma communication et je dus m'en contenter quand à Medland si jamais et Paul se levèrent haut ce fut en salle des canadiens voyez-vous monsieur me dit-il vous et votre capitaine Nemo vous me faites pitié mais nous irons au pôle maître Ned possible mais vous n'en reviendrez pas et Ned Land rentra dans sa cabine pour ne pas faire un malheur dit-il en le quittant cependant les préparatifs de cette audacieuse tentative venaient de commencer les puissantes pompes du Nautilus refoulaient l'air dans les réservoirs et l'emmagasinaient à une haute pression vers 4h le capitaine Nemo m'annonça que les panneaux de la plateforme allaient être fermés je jetais un dernier regard sur l'épaisse banquise que nous allions franchir le temps était clair l'atmosphère assez pure le froid très vif 12 degrés au-dessous de zéro mais le vent s'étant calmé cette température ne semblait pas trop insupportable une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du Nautilus et armés de pics ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée opération rapidement pratiquée car une jeune glace était mince encore tous nous rentrâmes à l'intérieur les réservoirs habituels se remplirent de cette eau tenue libre à la flottaison le Nautilus ne tarda pas à descendre j'avais pris place au salon avec conseil par la vitre ouverte nous regardions les couches inférieures de l'océan austral le thermomètre remontait l'aiguille du manomètre déviait sur le cadran à 300 mètres environ ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo nous flottions sous la surface ondulée de la banquise mais le Nautilus s'immergea plus bas encore il atteignit une profondeur de 800 mètres la température de l'eau qui donnait 12 degrés à la surface ne n'accusait plus que 11 2 degrés étaient déjà gagnés il va sans dire que la température du Nautilus élevée par ses appareils de chauffage se maintenait à un degré très supérieur toutes les manœuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision on passera on déplaise un monsieur me dit conseil j'y compte bien répondis-je avec le ton d'une profonde conviction sous cette mer libre le Nautilus avait pris directement le chemin du pôle sans s'écarter du 52e méridien de 67 degrés 30 à 90 degrés 22 degrés et demi en latitude restait à parcourir c'est-à-dire à un peu plus de 500 lieux le Nautilus prit une vitesse moyenne de 26 000 à l'heure la vitesse d'un train express s'il la conservait 40 heures lui suffirait pour atteindre le pôle pendant une partie de la nuit la nouveauté de la situation nous retint conseil et moi à la vitre du salon la mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal mais elle était déserte les poissons ne séjournaient pas dans les eaux prisonnières il ne trouvait là qu'un passage pour aller de l'océan antarctique à la mer libre du pôle notre marche était rapide on la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier vers 2h du matin j'allais prendre quelques heures de repos conseil limitat en traversant les coursives je ne rencontrais point le capitaine Nemo je supposais qu'il se tenait dans la cage du timonier le lendemain 19 mars à 5h du matin je repris mon poste dans le salon le lock électrique m'indiqua que la vitesse du nautilus avait été modérée il remontait alors envers la surface mais prudemment en vidant lentement ses réservoirs mon coeur battait allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle non un choc m'apprit que le nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise très épaisse encore en juger par la matité du bruit en effet nous avions touché pour employer l'expression marine mais en sens inverse et par mille pieds de profondeur ce qui donnait deux mille pieds de glace au-dessus de nous dont mille émergeaient la banquise présentait alors une hauteur supérieure à celle que nous avions révélée sur ses bords circonstance peu rassurante pendant cette journée le nautilus recommença plusieurs fois cette même expérience et toujours il vint se heurter contre la muraille qui plafonnait au-dessus de lui à de certains instants il la rencontra par 900 mètres ce qui accusait 1200 mètres d'épaisseur dont 200 mètres s'élevait au-dessus de la surface de l'océan c'était le double de sa hauteur au moment où le nautilus s'était enfoncé dans les flots je notais soigneusement ces diverses profondeurs et j'obtiens ainsi le profil sous-marin de cette chaîne qui se développait sous les eaux le soir aucun changement n'était survenu dans notre situation toujours la glace entre 400 et 500 mètres de profondeur diminution évidente mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan il était 8 heures alors depuis 4 heures déjà l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du nautilus suivant l'habitude quotidienne du bord cependant je ne souffrais pas trop bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore demandé à ses réservoirs un supplément d'oxygène mon sommeil fut pénible pendant cette conne espoir et crainte m'assiégeaient tour à tour je me relevais plusieurs fois et tâtonnement du nautilus continuait vers 3 heures du matin j'observais que la surface inférieure de la banquise se rencontrait seulement par 50 mètres de profondeur 150 pieds nous séparaient alors de la surface des eaux la banquise redevenait peu à peu Icefield la montagne se refaisait la plaine mes yeux ne quittaient plus le manomètre nous remontions toujours en suivant par une diagonale la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques la banquise s'abaissait en dessous et au-dessus par des rampes allongées elle s'amincissait de mille en mille enfin à 6 heures du matin ce jour mémorable du 19 mars la porte du salon s'ouvrit le capitaine Nemo parut la mer libre me dit-il chapitre 14 le pôle sud je me précipitais vers la plateforme oui la mer libre à peine quelques glaçons épars des icebergs mobiles au loin une mer étendue un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous ces eaux qui suivant les fonds variaient du bleu intense au vert olive le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessus de zéro c'était comme un printemps relatif enfermé derrière cette banquise dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord sommes-nous au pôle ? demandai-je au capitaine le cœur capitain je l'ignore nous répondit-il à midi nous ferons le point mais le soleil se montrera-t-il à travers ses brumes ? dis-je en regardant le ciel grisâtre si peu qu'il paraisse il nous suffira répondit le capitaine à 10 000 du Nautilus vers le sud un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres nous marchions vers lui mais prudemment car cette mer pouvait être semée d'écueils une heure après nous avions atteint l'îlot deux heures plus tard nous achevions d'en faire le tour il mesurait 4 à 5 000 de circonférence un étroit canal le séparait d'une terre considérable un continent peut-être dont nous ne pouvions apercevoir les limites l'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Mori l'ingénieux américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le 60e parallèle la mer est couverte de glaces flottantes de dimensions énormes qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord de ce fait il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer mais seulement sur les côtes suivant ces calculs la masse des glaces qui enveloppe le pôle austral forme une vaste canotte dont la largeur doit atteindre 4000 km cependant le Nautilus par crainte d'échouer s'était arrêté à trois encablures d'une grève que dominait un superbe moncellement de roches le canot fut lancé à la mer le capitaine deux de ses hommes portant les instruments conseil et moi nous nous y embarquâmes il était 10h du matin je n'avais pas vu Nedland le canadien sans doute ne voulait pas se désavouer en présence du pôle sud quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoit au moment où conseil allait sauter à terre je le retins monsieur dis-je au capitaine Némo à vous l'honneur de mettre le pied le premier sur cette terre oui monsieur répondit le capitaine et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle c'est que jusqu'ici aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas cela dit il sauta légèrement sur le sable une vile émotion lui faisait battre le coeur il gravit un roc qui terminait en surplomb un petit promontoire et là les bras croisés le regard à un ardent immobile muet il sembla prendre possession de ses régions australes après cinq minutes passés dans cet extase il se retourna vers nous quand vous voudrez monsieur me cria-t-il je débarquais suivi de conseil laissant les deux hommes dans le canot le sol sur un autre espace présentait un tuff de couleur rougeâtre comme s'il eût été fait de briques pilées des scories des coulées de lave des pierres-ponts se le recouvraient on ne pouvait méconnaître son origine volcanique en de certains endroits quelques légères fumaromes dégageant une odeur sulfureuse attestaient que les feux intérieurs conservaient encore leur puissance extensive cependant ayant gravi un haut escarpement je ne vis aucun volcan dans un rayon de plusieurs mines on sait que dans ces contrées antarctiques James Royce a trouvé les cratères de l'Erebus et du Terror en pleine activité sur le 167e méridien et par 77-32 de l'attitude la végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte quelques lichens de l'espèce Usnea Mélanoxenta s'étalait sur les roches noires certains plantules microscopiques des diatomées rudimentaires en sorte de cellules disposées entre deux coquilles quarceuses de longs fucus pourpre et cramoisis supportés par de petites vessies natatoires et que le ressac jetait à la côte composait toute la maigre flore de cette région le rivage était parsemé de mollusques de petites moules de patelles de buccardies en forme de cœur et particulièrement de clio au corps oblong et membraneux dont la tête est formée de deux lobes arrondis je vis aussi des myriades de ces clioboréales longues de 3 cm dont la baleine avale un monde à chaque boucher ces charmants péropodes véritable papillon de la mer animaient les eaux libres sur la lisière du rivage entre autres zoophytes apparaissaient dans les hauts fonds quelques arborescences coralligènes de celles qui suivant James Ross vivent dans les mers antarctiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur puis de petits acions appartenant à l'espèce Procellaria Pelagica ainsi qu'un grand nombre d'astéries particulières à ces climats et d'étoiles de mer qui constelaient le sol mais où la vie surabondait c'était dans les airs là volaient et voletaient par milliers d'oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris d'autres encombraient les roches nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas c'était des pingouins aussi agiles et souples dans l'eau où on les a confondus parfois avec de rapides bonites qu'ils sont gauches et lourds sur terre ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses sobres de gestes mais prodigues de clameurs parmi les oiseaux je remarquais des chionis de la famille des échalciers gros comme des pigeons blancs de couleur le bec court et conique l'oeil encadré d'un cercle rouge conseil en fit provision car ces volatiles convenablement préparés forment un mets agréable dans les airs passaient des albatros fuligineux d'une envergure de 4 mètres justement appelés les vautures de l'océan des pétrelles gigantesques entre autres des quémantés huesos aux ailes archées qui sont grands mangeurs de phoques des damiers sortent de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc enfin toute une série de pétrelles les uns blanchâtres aux ailes bordées de brun les autres bleus et spéciaux aux mers antarctiques ceux-là s'y huileux dis-je à conseil que les habitants des îles ferroées se contentent d'y adapter une mèche avant de les allumer un peu plus répondit conseil ce serait des lampes parfaites après ça on ne peut exiger que la nature les ait préalablement muni d'une mèche après un demi-mille le sol se montra tout criblé de nids de manchots sorte de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux le capitaine Nemo en fit chasser plus tard quelques centaines car hors chair noire et très mangeable il poussait des brémants d'âne ces animaux de la taille du noix ardoisés sur le corps blancs en dessous et cravatés d'un liséré citron se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à fuir cependant la brume ne se levait pas et à onze heures le soleil n'avait point encore apparu son absence ne laissait pas de m'inquiéter sans lui pas d'observation possible comment déterminer alors si nous avions atteint le pôle lorsque je rejoignis le capitaine Nemo je le trouvais silencieusement accoudé sur un morceau de roc et regardant le ciel il paraissait impatient contrarié mais qui faire cet homme audacieux et puissant ne commandait pas au soleil comme à la mer midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant on ne pouvait même pas reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume bientôt cette brume vint à se résoudre en neige à demain me dit simplement le capitaine et nous regagnâmes le nautilus au milieu des tourbillons de l'atmosphère pendant notre absence les filets avaient été tendus et j'observais avec intérêt les poissons que l'on venait de aller à bord les mers antarctiques servent de refuge à un très grand nombre de migrateurs qui fuient les tempêtes des zones moins élevées pour tomber il est vrai sous la dent des marsroins et des phoques je notais quelques côtes australes longs d'un décimètre espèce de cartilagineux blanchâtre traversée de bandes libides et armées d'aiguillons puis des chimères antarctiques longues de trois pieds le corps très allongé la peau blanche argentée et lisse la tête arrondie le dos muni de trois nageoires le museau terminé par une trompe qui se recourbe vers la bouche je goûtais leur chair mais je la trouvais insipide malgré l'opinion de conseil qui s'en accommoda fort la tempête de neige dura jusqu'au lendemain il était impossible de se tenir sur la plateforme du salon où je notais les incidents de cette excursion au continent polaire j'entendais les cris des pétrelles et des albatros qui se jouaient au milieu de la tourmente le nautilus ne resta pas immobile et prolongeant la côte il s'avança encore d'une dizaine de mille au sud au milieu de cette demi-clarté que laissait le soleil en rasant les bords de l'horizon le lendemain 20 mars la neige avait cessé le froid était un peu plus vif le thermomètre marquait 2 degrés au-dessous de zéro des brouillards se levèrent et j'espérais que ce jour-là notre observation pourrait s'effectuer le capitaine d'un émeau n'ayant pas encore apparu le canot nous prit conseil et moi et nous mit à terre la nature du sol était la même volcanique partout des traces de lave de scories de basaltes sans que j'aperçus le cratère qui les avait vomi ici comme là-bas des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire mais cet empire il le partageait alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs douze yeux c'était des phoques d'espèces diverses les uns étendus sur le sol les autres couchés sur des glaçons en dérive plusieurs sortant de la mer où y rentrant ils ne se sauvaient pas à notre approche n'ayant jamais eu affaire à l'homme et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires ma foi dit conseil il est heureux que Ned Land ne nous ait pas accompagné pourquoi cela conseil parce que l'enragé chasseur aurait tout tué tout c'est beaucoup dire mais je crois en effet que nous n'aurions pas pu empêcher notre ami le canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques c'est assez ce qui eut désobligé le capitaine Nemo car il ne verse pas inutilement le sang des bêtes inoffensives il a raison certainement conseil mais dis-moi n'as-tu pas déjà classé ces superbes échantillons de la faune marine monsieur sait bien répondit conseil que je ne suis pas très ferré sur la pratique quand monsieur m'a appris le nom de ces animaux ce sont des phoques et des morse deux genres qui appartiennent à la famille des pinipèdes se hâta de dire mon savant conseil ordre des carnassiers groupe des ongliculés sous classe des monodelphiens classe des mammifères embranchement des vertébrés bien conseil répondis-je mais ces deux genres phoques et morse se divisent en espèces et si je ne me trompe pas nous aurons ici l'occasion de les observer marchons il était 8h du matin 4h nous restait à employer jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé je dirigeais nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage là je puis dire qu'à perte de vue autour de nous les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins et je cherchais involontairement du regard le vieux proté le mythologique pasteur qui gardait ses immenses troupeaux de neptune c'était particulièrement des phoques ils formaient des groupes distincts mâles et femelles le père veillant sur sa famille la mère allaitant ses petits quelques jeunes déjà forts s'émancipant à quelques pas lorsque ces mammifères voulaient se déplacer ils allaient par petits sauts dus à la contraction de leur corps et ils s'aidaient assez gauchement de leur imparfaite nageoire qui, chez le lamentin leur congénère forme un véritable avant-bras je dois dire que dans l'eau leur élément par excellence ces animaux à l'épine dorsale mobile au bassin étroit aux poils ras et serrés aux pieds palmés nagent admirablement au repos et sur terre ils prenaient des attitudes extrêmement gracieuses aussi les anciens observant leur physionomie douce leur regard expressif que ne serait surpassé le plus beau regard de femmes leurs yeux veloutés et lapides leurs poses charmantes et les poétisant à leur manière métamorphosèrent-ils les mâles en triton et les femelles en sirène je fis remarquer à conseil le développement considérable des lobes cérébraux chez ces intelligents cétacés aucun mammifère l'homme excepté n'a la matière cérébrale plus riche aussi les phoques sont-ils susceptibles de recevoir une certaine éducation ils se domestiquent aisément et je pense avec certains naturalistes que convenablement dressés ils pourraient rendre de grands services comme chien de pêche la plupart de ces phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable parmi ces phoques proprement dit qui n'ont point d'oreille externe différent en cela des otaries dont l'oreille est saillante j'observais plusieurs variétés de sténorinques longs de 3 mètres blancs de poils à tête de bulldog armés de 10 dents à chaque mâchoire 4 incisives en haut et en bas et 2 grandes canines découpées en forme de fleurs de lys entre eux se glissaient des éléphants marins sortes de phoques à trompes courtes et mobiles les géants de l'espèce qui sur une circonférence de 20 pieds mesuraient une longueur de 10 mètres ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche ce ne sont pas des animaux dangereux me demanda conseil non répondis-je à moins qu'on les attaque lorsqu'un phoque défend son petit sa fureur est terrible et il n'est pas rare qu'il mette en pièce l'embarcation des pêcheurs il est dans son droit réplique à conseil je ne dis pas non 2000 plus loin nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud il tombait d'aplomb à la mer et écumait sous le ressac au-delà éclatait de formidables rugissements tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire bon fit conseil un concert de taureaux non dis-je un concert de morse ils se battent ils se battent et où ils jouent on en déplaise à monsieur il faut voir cela il faut voir conseil et nous voilà franchissant les roches noirâtres au milieu d'époulements imprévus et sur des pierres que la glace rendait fort glissant plus d'une fois je roulais au détriment de mes reins conseil plus prudent et plus solide ne bronchait guère et me relevait en disant si monsieur voulait avoir la bonté d'écarter les jambes monsieur conserverait mieux son équilibre arrivé à l'arête supérieure du promontoire j'ai aperçu une vaste plaine blanche couverte de morse ces animaux jouaient entre eux c'était des hurlements de joie non de colère les morse ressemblent aux phoques par la forme de leur corps et par la disposition de leur membre mais les canines et les incisives manquent à leur mâchoire inférieure et quant aux canines supérieures ce sont deux défenses longues de 80 cm qui en mesure 33 à la circonférence de leur algéon ces dents faites d'un ivoire compact et sans stric plus dure que celui des éléphants et moins pront à jeunir sont très recherchées aussi les morses sont-ils en but à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier puisque les chasseurs massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes en détruisent chaque année plus de 4000 en passant auprès de ces curieux animaux je pus les examiner à loisir car ils ne se dérangeaient pas leur peau était épaisse et rugueuse d'un ton fauve tirant sur le roux leur pelage court et peu fourni quelques-uns avaient une longueur de 4 mètres plus tranquilles et moins craintifs que leurs congénères du nord ils ne confiaient point à des sentinelles choisis le soin de surveiller les abords de leur campement après avoir examiné cette cité des morses je songeais à revenir sur mes pas il était 11 heures et si le capitaine Nemo se trouvait dans des conditions favorables pour observer je voulais être présent à son opération cependant je n'espérais pas que le soleil se montrera ce jour-là des nuages écrasés sur l'horizon se dérovaient à nos yeux il semblait que cet astre jaloux ne voulut pas révéler à des êtres humains ce point inabordables du globe cependant je songeais à revenir vers le nautilus nous suivîmes un étroit rédillon qui courait sur le sommet de la falaise à 11h30 nous étions arrivés au point de débarquement le canon échoué avait déposé le capitaine à terre je l'aperçus debout sur un bloc de basalte ses instruments étaient près de lui son regard se fixait sur l'horizon du nord près duquel le soleil décrivait alors sa courbe allongée je pris place auprès de lui et j'attendis sans parler midi arriva et ainsi que la veille le soleil ne se montra pas c'était une fatalité l'observation manquait encore si demain elle ne s'accomplissait pas il faudrait renoncer définitivement à relever notre situation en effet nous étions précisément au 20 mars demain 21 jour de l'équinoxe réfraction non comptée le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour 6 mois et avec sa disparition commencerait la longue nuit polaire depuis l'équinoxe de septembre il avait émergé à l'horizon septentrional c'est le vent par des spirales allongées jusqu'au 21 décembre à cette époque solstice d'été de ses contrées boréales il avait commencé à redescendre et le lendemain il devait leur lancer ses derniers rayons je communiquais mes observations et mes craintes au capitaine Nemo vous avez raison monsieur Arnax me dit-il si demain je n'obtiens la hauteur du soleil je ne pourrais avant 6 mois reprendre cette opération mais aussi précisément parce que les hasards de ma navigation m'ont amené le 21 mars dans ces mêmes mon point sera facile à relever si à midi le soleil se montre à nos yeux pourquoi capitaine parce que lorsque l'astre du jour décrit des spirales si allongées il est difficile de mesurer exactement sa hauteur au-dessus de l'horizon et les instruments sont exposés à commettre de graves erreurs comment procéderez-vous donc je n'emploierai que mon chronomètre me répondit le capitaine nemo si demain 21 mars à midi le disque du soleil en tenant compte de la réfraction est coupé exactement par l'horizon du nord c'est que je suis au pôle sud en effet dis-je pourtant cette affirmation n'est pas mathématiquement rigoureuse parce que l'équinoxe ne tombe pas nécessairement à midi sans doute monsieur mais l'erreur ne sera pas de 100 mètres et il ne nous en faut pas davantage à demain le capitaine nemo retourna à bord conseil et moi nous restâmes jusqu'à 5 heures à arpenter la plage observant et étudiant je ne récoltais aucun objet curieux si ce n'est un oeuf de pingouin remarquable par sa grosseur et qu'un amateur eût payé plus de 1000 francs sa couleur Isabelle les raies et les caractères qui leur naient comme autant d'héroglyphes en faisaient un biblo rare je le remis entre les mains de conseil et le prudent garçon au pied sûr le tenant comme une précieuse porcelaine de Chine leur apporta intact au nautilus là je déposais cet oeuf rare sous une vitrine du musée je soupais avec appétit d'un excellent morceau de foie de phoque dont le goût rappelait celui de la viande de porc puis je me couchais non sans avoir invoqué comme un hindou les faveurs de l'astre radieux le lendemain 21 mars dès 5h du matin je montais sur la plateforme j'ai trouvé le capitaine Némo le temps se dégage un peu dit-il j'ai bon espoir après déjeuner nous nous rendrons à terre pour choisir un poste d'observation ce point convenu j'allais trouver Ned Land j'aurais voulu l'emmener avec moi l'obstiné canadien en refusa et je vis bien que sa taciturnité comme sa fâcheuse humeur s'accroissait de jour en jour après tout je ne regrettais pas son entêtement dans cette circonstance véritablement il y avait trop de foc à terre et il ne fallait pas soumettre ce pêcheur irréfléchi à cette tentation le déjeuner terminé je me rendis à terre le Nautilus s'était encore élevé de quelques milles pendant la nuit il était au large à une grande lieu d'une côte que dominait un pic aigu de 4 à 500 mètres le canon portait avec moi le capitaine Nemo deux hommes de l'équipage et les instruments c'est-à-dire un chronomètre une lunette et un baromètre pendant notre traversée je vis de nombreuses baleines qui appartenaient aux trois espèces particulières en mer australe la baleine franche ou right whale des anglais qui n'a pas de nageoire dorsale les humpback baleine optère à ventre plissé aux vastes nageoires blanchâtres qui malgré son nom ne forment pourtant pas des ailes et le fin bac brun jeunâtre le plus vif des cétacés ce puissant animal se fait entendre de loin lorsqu'il projette à une grande hauteur ses colonnes d'air et de vapeur qui ressemblent à des tourbillons de fumée ces différents mammifères s'ébattaient par troupes dans les eaux tranquilles et je dis bien que ce bassin du pôle antarctique servait maintenant de refuge aux cétacés trop vivement traqués par les chasseurs je remarquais également de longs cordons blanchâtres de salve sorte de mollusques agrégés et des méduses de grande taille qui se balançaient entre le remous des lames à neuf heures nous accostions la terre le ciel s'éclaircissait les nuages fuyaient dans le sud des brumes abandonnaient la surface froide des eaux le capitaine Nemo se dirigea vers le pic dont il voulait sans doute faire son observatoire ce but d'une ascension terrible sur les laves aiguës et des pierres ponces au milieu d'une atmosphère souvent saturée par les émanations sulfureuses des fumeroles le capitaine pour un homme déshabitué de fouler la terre gravissait les pentes les plus raides avec une souplesse une agilité que je ne pouvais égaler et puis envier un chasseur d'Isard il nous fallut deux heures pour atteindre le sommet de ce pic moitié porphyre moitié balzalte de là nos regards embrassaient une vaste mer qui vers le nord traçait nettement sa ligne terminale sur le fond du ciel à nos pieds des champs éblouissants de blancheur sur notre tête un pâle azur dégagé de brume au nord le disque soleil comme une boule de feu déjà écornée par le tranchant de l'horizon du sein des eaux s'élevait en gerbe magnifique des jets liquides par centaines au loin le nautilus comme un cétacé endormi derrière nous vers le sud et l'est une terre immense un amoncellement chaotique de rochers et de glaces dont on n'apercevait pas la limite le capitaine Nemo en arrivant au sommet du pic releva soigneusement sa hauteur au moyen du baromètre car il devait en tenir compte dans son observation à midi moins le quart le soleil vu alors par réfraction seulement se montra comme un disque d'or et dispersa ses derniers rayons sur ce continent abandonné à ces mers que l'homme n'a jamais sillonnées encore le capitaine Nemo muni d'une lunette à réticule qui au moyen d'un miroir corrigeait la réfraction observa l'astre qui s'enfonçait peu à peu au-dessous de l'horizon en suivant une diagonale très allongée je tenais le chronomètre mon coeur battait fort si la disparition du demi-disque du soleil coïncidait avec le midi du chronomètre nous étions au pôle même midi écriai-je le pôle sud répondit le capitaine Nemo d'une voix grave en me donnant la lunette qui montrait l'astre du jour précisément coupée en deux portions égales par l'horizon je regardais les derniers rayons couronnés le pic et les ombres monter peu à peu sur ses rampes en ce moment le capitaine Nemo appuyant sa main sur mon épaule me dit monsieur en 1600 le hollandais Gerrit entraîné par les courants et les tempêtes atteignit 64 degrés de latitude sud et découvrit les New cette linde en 1773 le 17 janvier l'illustre Cook suivant le 38e méridien arriva par 67 degrés 30 de latitude et en 1774 le 30 janvier sur le 109e méridien il atteignit 71 degrés 15 de latitude en 1819 le russe Bellinghausen se trouva sur le 69e parallèle et en 1821 sur le 66e par 111 degrés de longitude ouest en 1820 l'anglais Brunsfield fut arrêté sur le 65e degré la même année l'américa Morel dont les récits sont douteux remontant sur le 42e méridien découvrait la mer libre par 70 degrés 14 de latitude en 1825 l'anglais Powell ne pouvait dépasser le 62e degré la même année un simple pêcheur de phoques l'anglais Weddell s'élevait jusqu'à 72 degrés 14 de latitude sur le 35e méridien et jusqu'à 74 degrés 15 sur le 36e en 1829 l'anglais Foster commandant le Chanticleer prenait possession du continent antarctique par 63 degrés 26 de latitude et 66 degrés 26 de longitude en 1831 l'anglais Biscoi le 1er février découvrait la terre d'Anderby par 68 degrés 50 de latitude en 1832 le 5 février la terre d'Adélaïde par 67 degrés de latitude et le 21 février la terre de Graham par 64 degrés 45 de latitude en 1838 le français Dumont d'Urville arrêté devant la banquise par 62 degrés 57 de latitude relevait la terre Louis-Philippe deux ans plus tard dans une nouvelle pointe au sud il nommait par 66 degrés 30 le 21 janvier la terre Adélie et huit jours après par 64 degrés 40 la côte Clarie en 1838 l'anglais Wilkis s'avançait jusqu'au 69e parallèle sur le centième méridien en 1839 l'anglais Baleni découvrait la terre Sabrina sur la limite du cercle polaire enfin en 1842 l'anglais James Rawls montant l'Erebus et le Terror le 12 janvier par 76 degrés 56 de latitude et 171 degrés 7 de longitude est trouvait la terre victoria le 23 du même mois il relevait le 74 parallèle le plus haut point atteint jusqu'alors le 27 il était par 76 degrés 8 le 28 par 77 degrés 32 le 2 février par 78 degrés 4 et en 1842 il revenait au 71e degré qui ne put pas dépasser et bien moi capitaine nemo ce 21 mars 1868 j'ai atteint le pôle sud sur le 90e degré et je prends possession de cette partie du globe égale au 6e des continents reconnus au nom de qui capitaine au mien monsieur et ce disant le capitaine nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine puis se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchent l'horizon de la mer adieu soleil s'écria-t-il disparaît astre radieux couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de six mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine chapitre 15 accident ou incident le lendemain 22 mars à 6h du matin les préparatifs de départ furent commencés les dernières lueurs de crépuscule se fondaient dans la nuit le froid était vif les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité au zénith brillait cette admirable croix du sud l'étoile polaire des régions antarctiques le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro et quand le vent fraîchissait il causait de piquantes morsures les glaçons se multipliaient sur l'eau libre la mer tendait à se prendre partout de nombreuses plaques noirâtres étalées à sa surface annonçait la prochaine formation de la jeune glace évidemment le bassin austral gelé pendant les six mois d'hiver était absolument inaccessible que devenaient les baleines pendant cette période sans doute elles allaient par-dessous la banquise chercher des mers plus praticables pour les phoques et les morses habitués à vivre sous les plus durs climats ils restaient sur ces parages glacés ces animaux ont l'instinct de creuser des trous dans les ice fields et de les maintenir toujours ouverts c'est à ces trous qu'ils viennent respirer quand les oiseaux chassés par le froid ont émigré vers le nord ces mammifères marins demeurent les seuls maîtres du continent polaire cependant les réservoirs d'eau s'étaient remplis et le nautilus descendait lentement à une profondeur de mille pieds il s'arrêta son hélice bâtit les flots et il s'avança droit au nord avec une vitesse de 15 000 à l'heure vers le soir il flottait déjà sous l'immense carapace glacée de la banquise les panneaux du salon avaient été fermés par prudence car la coque du nautilus pouvait se heurter à quelques blocs immergés aussi je passais cette journée à mettre mes notes au net mon esprit était tout entier à ses souvenirs du pôle nous avions atteint ce point inaccessible sans fatigue sans danger comme si notre wagon flottant eût glissé sur les rails d'un chemin de fer et maintenant le retour commençait véritablement me réserverait-il encore de pareilles surprises ? je le pensais tant la série des merveilles sous-marines est inépuisable cependant depuis 5 mois et demi que le hasard nous avait jeté à ce bord nous avions franchi 14 000 lieux et sur ce parcours plus étendu que l'équateur terrestre combien d'incidents ou de curieux ou de terribles avait charmé notre voyage la chasse dans les forêts de Crespo l'échouement du détroit de Torres le cimetière de Corail les pêcheries de Ceylan le tunnel arabique les feux de Santorin les millions de la baie de Vigo l'Atlantique le pôle sud pendant la nuit tous ces souvenirs passant de rêve en rêve ne laissèrent pas mon cerveau sommeillé un instant à 3 heures du matin je fus réveillé par un choc violent je m'étais redressé sur mon lit et j'écoutais au milieu de l'obscurité quand je fus précipiter brusquement au milieu de la chambre évidemment le Nautilus donnait une bande considérable après avoir touché je m'accotais aux parois et je me traînais par les coursives jusqu'au salon qu'éclairait le plafond lumineux les meubles étaient renversés heureusement les vitrines solidement saisies par le pied avaient tenu bon les tableaux de tribord sous le déplacement de la verticale se collaient aux tapisseries tandis que ceux de bavore s'en écartaient d'un pied par leur bordure inférieure le Nautilus était donc couché sur tribord et de plus complètement immobile à l'intérieur j'entendais un bruit de pas des voix confuses mais le capitaine Nemo ne parut pas au moment où j'allais quitter le salon Nedland et conseil entrèrent qui est-il leur dis-je aussitôt je venais le demander à monsieur répondit conseil mille diables s'écria le canadien je le sais bien moi le Nautilus a touché et en jugé par la gîte qu'il donne je ne crois pas qu'il se sentire comme la première fois dans le détroit de Torres mais au moins demandais-je est-il revenu à la surface de la mer nous l'ignorons répondit conseil il est facile de s'en assurer répondis-je je consultais le manomètre à ma grande surprise il indiquait une profondeur de 360 mètres qu'est-ce que cela veut dire m'écriai-je il faut interroger le capitaine Nemo dit conseil mais où trouver demanda Nedland suivez-moi dis-je à mes deux compagnons nous quittâmes le salon dans la bibliothèque personne à l'escalier central au poste de l'équipage personne je supposais que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier le mieux était d'attendre nous revinvent tous trois au salon je passerai sous silence les récriminations du canadien il avait beau jeu pour s'emporter je le laissais exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise sans lui répondre nous étions ainsi depuis vingt minutes cherchant à surprendre les moindres bruits qui se produisaient à l'intérieur du nautilus quand le capitaine Nemo entra il ne sembla pas nous voir sa physionomie habituellement si impassible révélait une certaine inquiétude il observa silencieusement la boussole le manomètre et vint poser son doigt sur un point du planisphère il observa silencieusement la boussole le manomètre et vint poser son doigt sur un point du planisphère dans cette partie qui représentait les mers australes je ne voulus pas l'interrompre seulement quelques instants plus tard lorsqu'il se tourna vers moi je lui dis en retournant contre lui une expression dont il s'était servi au détroit de Torres un incident capitaine non monsieur répondit-il un accident cette fois grave peut-être le danger est-il immédiat non le doutilus s'est échoué oui et cet échouement est venu d'un caprice de la nature non de l'impéritie des hommes pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres toutefois on ne serait empêché l'équilibre de produire ses effets on peut braver les lois humaines mais non résister aux lois naturelles singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique en somme sa réponse ne m'apprenait rien puis-je savoir monsieur lui demandais-je quelle est la cause de cet accident un énorme bloc de glace une montagne entière s'est retournée me répondit-il lorsque les icebergs sont minés à leur base par des eaux plus chaudes ou par des chocs réitérés leur centre de gravité remonte alors il se retourne en grand il culbute c'est ce qui est arrivé l'un de ces blocs en se renversant a heurté le nautilus qui flottait sous les eaux puis glissant sous sa coque et le relevant avec une irrésistible force il l'a ramené dans des couches moins denses où il se trouve couché sur le flanc mais ne peut-on pas dégager le nautilus en vidant les réservoirs de manière à le remettre en équilibre c'est ce qui se fait en ce moment monsieur vous pouvez entendre les pompes fonctionner voyez l'aiguille du manomètre elle indique que le nautilus remonte mais le bloc de glace remonte avec lui et jusqu'à ce qu'un obstacle arrête son mouvement ascensionnel notre position ne sera pas changée en effet le nautilus donnait toujours la même bande sur tribord sans doute il se redresserait lorsque le bloc s'arrêterait lui-même mais à ce moment qui sait si nous n'aurions pas heurté la partie supérieure de la banquise si nous ne serions pas effroyablement pressés entre les deux surfaces glacées je réfléchissais à toutes les conséquences de cette situation le capitaine Nemo ne cessait d'observer le manomètre le nautilus depuis la chute de l'iceberg avait remonté de 150 pieds environ mais il faisait toujours le même angle avec la perpendiculaire soudain un léger mouvement se fit sentir Maracoque évidemment le nautilus se redressait un peu les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale les parois se rapprochaient de la verticalité personne de nous ne parlait le coeur ému nous observions nous sentions le repressement le plancher redevenait horizontal sous nos pieds dix minutes s'écoulèrent enfin nous sommes trois m'écrivai-je oui dit le capitaine Nemo se dirigeant vers la porte du salon mais flotterons-nous lui demandai-je certainement répondit-il puisque les réservoirs ne sont pas encore vidés et que vidés le nautilus devra remonter à la surface de la mer le capitaine sortit et je lis bientôt que par ses ordres on avait arrêté la marche ascensionnelle du nautilus en effet il aurait bientôt heurté la partie inférieure de la banquise et mieux valait le maintenir entre deux eaux nous l'avons échappé belle dit alors conseil oui nous pouvions être écrasés entre ces blocs de glace ou tout au moins emprisonnés et alors faute de pouvoir renouveler l'air oui oui nous l'avons échappé belle si c'est fini murmura Nedland je ne voulais pas entamer avec le canadien une discussion sans utilité et je ne répondis pas d'ailleurs les panneaux s'ouvrirent en ce moment et la lumière extérieure fit irruption à travers la vitre dégagée nous étions en pleine eau ainsi que je l'ai dit mais à une distance de 10 mètres sur chaque côté du nautilus s'élevait une éblouissante muraille de glace au-dessus et au-dessous même muraille au-dessus parce que la surface inférieure de la banquise se développait comme un plafond immense au-dessous parce que le bloc pulbuté ayant glissé peu à peu avait trouvé dans les murailles latérales deux points d'appui qui le maintenaient dans cette position le nautilus était emprisonné dans un véritable tunnel de glace d'une largeur de 20 mètres environ rempli d'une eau tranquille il lui était donc facile d'en sortir en marchant soit en avant soit en arrière et de reprendre ensuite à quelques centaines de mètres plus bas un libre passage sous la banquise le plafond lumineux avait été éteint et cependant le salon resplendissait d'une lumière intense c'est que la puissante réverbération des parois de glace y renvoyait violemment les nappes du fanal je ne saurais peindre l'effet des rayons voltaïques sur ces grands blocs capricieusement découpés dont chaque angle chaque arête chaque facette jetait une lueur différente suivant la nature des veines qui couraient dans la glace mines éblouissantes de gènes et particulièrement de sapires qui croisaient leur jet bleu avec le jet vert des émeraudes ça et là des nuances opalines d'une douceur infinie couraient au milieu de points ardents comme autant de diamants de feu dont l'oeil ne pouvait soutenir l'éclat la puissance du fanal était centuplée comme celle d'une lampe à travers les lames lenticulaires d'un phare de première ordre que c'est beau que c'est beau s'écria conseil oui dis-je c'est un admirable spectacle n'est-ce pas Ned ? émile diable oui riposta Ned l'âme c'est superbe je rage d'être forcé d'en convenir on n'a jamais rien vu de pareil mais ce spectacle-là pourra nous coûter cher et s'il faut tout dire je pense que nous voyons ici des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme Ned avait raison c'était trop beau tout à coup un cri de conseil me fit retourner qui a-t-il ? demandai-je que monsieur ferme les yeux que monsieur ne regarde pas conseil se disant appliquait vivement ses mains sur ses paupières mais qu'as-tu mon garçon ? je suis ébloui aboglé mes regards se portaient involontairement vers la vitre mais je ne pus supporter le feu qui la dévorait je compris ce qui s'était passé le Nautilus venait de se mettre en marche à grande vitesse tous les éclats tranquilles des murailles de glace s'étaient alors changés en vraies pulgurantes les feux de ces myriades de diamants se confondaient le Nautilus emporté par son hélice voyageait dans un fourneau d'éclairs les panneaux du salon se refermèrent alors nous tenions nos mains sur nos yeux tout imprégnés de ces lueurs concentriques qui flottent devant la rétine lorsque les rayons solaires l'ont trop violemment frappé il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards enfin nos mains s'abaissèrent ma foi je ne l'aurais jamais cru dit conseil et moi je ne le crois pas encore dit postel canadien quand nous reviendrons sur terre ajoute à conseil blasé sur tant de merveilles de la nature que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes non le monde à habiter n'est plus digne de nous de telles paroles dans la bouche d'un impassible flamand montrent à quel degré d'ébullition était monté notre enthousiasme mais le canadien ne manqua pas d'y jeter sa goutte d'eau froide le monde à habiter dit-il en secouant la tête soyez tranquille ami conseil ils n'y reviendront pas il était alors 5 heures du matin en ce moment un choc se produisit à l'avant du nautilus je compris que son éperon venait de heurter un bloc de glace ce devait être une fausse manœuvre car ce tunnel sous-marin obstrué de blocs ne ferait pas une navigation facile je pensais donc que le capitaine Nemo modifiant sa route tournerait ses obstacles ou suivrait les sinuosités du tunnel en tout cas la marche en avant ne pouvait être absolument enrayée toutefois contre mon attente le nautilus prit un mouvement rétrograde très prononcé nous revenons en arrière dit conseil oui répondis-je il faut que de ce côté le tunnel soit sans issue et alors alors dis-je la manœuvre est bien simple nous retournerons sur nos pas et nous sortirons par l'orifice sud voilà tout en parlant ainsi je voulais paraître plus rassuré que je ne l'étais réellement cependant le mouvement rétrograde du nautilus s'accélérait et marchant à contre-hélice nous entraînait avec une grande rapidité ce sera un retard dit Ned qu'importe quelques heures de plus ou de moins pourvu qu'on sorte oui pourvu qu'on sorte je me promenais pendant quelques instants du salon à la bibliothèque mes compagnons assis se taisaient je me jetais bientôt sur un divan et je pris un livre que mes yeux parcoururent machinalement un quart d'heure après conseil s'étant approché de moi me dit est-ce bien intéressant ce que lit monsieur très intéressant répondis-je je le crois c'est le livre de monsieur que lit monsieur mon livre en effet je tournais à la main l'ouvrage des grands fonds sous-marins je ne m'en doutais même pas je fermais le livre et repris ma promenade Ned et conseil se levèrent pour se retirer restez mes amis dis-je en les retenant restons ensemble jusqu'au moment où nous serons sortis de cette impasse comme il plaira à monsieur répondit conseil quelques heures s'écoulèrent j'observais souvent les instruments suspendus à la paroi du salon le manomètre indiquait que le nautilus se maintenait à une profondeur constante de 300 mètres la boussole qu'il se dirigeait toujours au sud le loque qu'il marchait avec une vitesse de 20 000 à l'heure vitesse excessive dans un espace aussi resserré mais le capitaine Nemo savait qu'il ne pouvait pas trop se hâter et qu'alors les minutes valaient des siècles à 8h25 un second choc eut lieu à l'arrière cette fois je palis mes compagnons s'étaient rapprochés de moi j'avais saisi la main de conseil nous interrogeons du regard et plus directement que si Nemo eusse interprété notre pensée en ce moment le capitaine entra dans le salon j'allais à lui la route est barrée au sud demandais-je oui monsieur l'iceberg en se retournant a fermé tout issue nous sommes bloqués oui chapitre 16 faute d'air ainsi autour du nautilus au dessus au dessous un impénétrable mur de glace le canadien avait frappé une table de son formidable point conseil se taisait je regardais le capitaine sa figure avait repris son impassibilité habituelle il s'était croisé les bras il réfléchissait le nautilus ne bougeait plus le capitaine prit alors la parole messieurs dit-il d'une voix calme il y a deux manières de mourir dans les conditions nous sommes cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves la première reprit-il c'est de mourir écrasé la seconde de mourir asphyxié je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim car les approvisionnements du nautilus dureront certainement plus que nous préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie quant à l'asphyxie capitaine répondis-je elle n'est pas à craindre car nos réservoirs sont pleins juste reprit le capitaine Nénon mais ils ne donneront que deux jours d'air or voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous ces eaux et déjà l'atmosphère alourdie du nautilus demande à être renouvelée dans 48 heures nos réserves seront épuisées et bien capitaine soyons délivrés avant 48 heures nous le tenterons du moins en perçant la muraille qui nous entoure de quel côté demandais-je c'est ce que la sonde nous apprendra je vais échouer le nautilus sur le banc inférieur et mes hommes revêtus de scaphandre attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse peut-on ouvrir les panneaux du salon ? sans inconvénient nous ne marchons plus le capitaine Némo sortit bientôt des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs le nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres profondeur à laquelle était immergé le banc de glace intérieur mes amis dis-je la situation est grave mais je compte sur votre courage et sur votre énergie monsieur répondit le canadien ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations je suis prêt à tout faire pour le salut commun bien net dis-je en tenant la main du canadien j'ajouterai reprit-il cabille a manié le pic comme le harpon si je puis être utile au capitaine il peut disposer de moi il ne refusera pas votre aide venez Ned je conduisis le canadien à la chambre où les hommes du nautilus revêtaient leur scaphandre je fis part au capitaine de la proposition de Ned qui fut acceptée le canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail chacun d'eux portait sur son dos l'appareil rouquerolle auquel les réservoirs avaient fourni un large contingent d'air pur emprunt considérable mais nécessaire fait à la réserve du nautilus quant aux lampes rhume-corph elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques lorsque Ned fut habillé je rentrais dans le salon dont les vitres étaient découvertes et posté près de conseil j'examinais les couches ambiantes qui supportaient le motilus quelques instants après nous voyons une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace et parmi eux Ned Land reconnaissable à sa haute taille le capitaine Nemo était avec eux avant de procéder au creusement des murailles il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux de longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales mais après 15 mètres elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de 400 mètres de hauteur le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure là 10 mètres de parois nous séparaient de l'eau telle était l'épaisseur de cette ice field dès lors il s'agissait d'en découper un morceau égal en superficie à la ligne de fauteaison du nautilus c'était environ 6500 mètres cubes à détacher afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté au lieu de creuser autour du nautilus ce qui lui entraînait de grandes difficultés le capitaine Nemo fit dessiner l'immense fosse à 8 mètres de sa hanche de bavore puis ces hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence bientôt le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte et de gros blocs furent détachés de la masse par un curieux effet de pesanteur spécifique ces blocs moins lourds que l'eau s'envolaient pour ainsi dire à la voûte du tunnel qui s'épaississait par le haut ce dont il diminuait par le bas mais peu importait du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant après deux heures d'un travail énergique Ned Land rentra épuisé ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous nous joignîmes conseil et moi le second du nautilus nous dirigeait l'eau me parut singulièrement froide mais je me réchauffais promptement en maniant le pic mes mouvements étaient très libres bien qu'ils se produisent sous une pression de 30 atmosphères quand je rentrais après deux heures de travail pour prendre quelques nourritures et quelques repos je trouvais une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rook-et-Roll et l'atmosphère du nautilus déjà chargé d'acide carbonique l'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies cependant en un laps de 12 heures nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'un mètre sur la superficie dessinée soit environ 600 mètres cubes en admettant que le même travail fut accompli par 12 heures il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise 5 nuits et 4 jours dit jamais compagnie et nous n'avons que 2 jours d'air pur dans les réservoirs sans compter réplique à Ned qu'une fois sortis de cette damnée prison nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère réflexion juste qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance l'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffé avant que le nautilus eût pu revenir à la surface des flots était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qu'il renfermait la situation paraissait terrible mais chacun l'avait envisagé en face et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout suivant mes prévisions pendant la nuit une nouvelle tranche d'un mètre fut enlevée à l'immense alvéole mais le matin quand revêtu de mon scaphandre je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés au-dessous de zéro je remarquais que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu les couches d'eau éloignées de la fosse que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils marquait une tendance à se solidifier en présence de ce nouveau et imminent danger que devenaient nos chances de salut et comment empêcher la solidification de ce milieu liquide qui lui fait éclater comme du ver les parois du nautilus je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes deux compagnons à quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage mais lorsque je fus revenu à bord je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication je le sais me dit-il de son ton calme que ne pouvaient modifier les plus terribles conjonctures c'est un danger de plus mais je ne vois aucun moyen d'y parler la seule chance de salut c'est d'aller plus vite que la solidification il s'agit d'arriver premier voilà tout arriver premier enfin j'aurais dû être habitué à ses façons de parler cette journée pendant plusieurs heures je maniais le pic avec opiniâtreté ce travail me soutenait d'ailleurs travailler c'était quitter le nautilus c'était respirer directement cette terre pure empruntée au réservoir et fournie par les appareils c'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée vers le soir la fosse s'était encore creusée d'un mètre quand je rentrais à bord je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé ah que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère l'oxygène ne nous manquait pas toute cette eau en contenait une quantité considérable et en la décomposant par nos puissantes piles il nous eut restitué le fluide vivifiant j'avais bien songé mais à quoi bon puisque l'acide carbonique produit de notre respiration avait envahi toutes les parties du navien pour l'absorber il eut fallu remplir des récipients de potasse caustique et les agiter incessamment or cette matière manquait à bord et rien ne la pouvait remplacer ce soir-là le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus sans cette précaution nous ne nous serions pas réveillés le lendemain 26 mars je repris mon travail de mineur en entamant le cinquième mètre les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager le désespoir me prit un instant mon pic fut prêt de s'échapper de mes mains à quoi bon creuser si je devais périr étouffé écrasé par cette eau qui se faisait pierre un supplice que la férocité des sauvages n'eût pas même inventé il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement en ce moment le capitaine Nemo dirigeant le travail travaillant lui-même passa près de moi je le touchais de la main et lui montrais les parois de notre prison la muraille de Tribor s'était avancée à moins de 4 mètres de la coque du Nautilus le capitaine me comprit et me fit signe de le suivre nous rentrâmes à bord mon scaphandre ôté je l'accompagnais dans le salon monsieur Aronax me dit-il il faut tenter quelques héroïques moyens ou nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment oui dis-je mais que faire ah s'écria-t-il si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans en être écrasé et bien demandai-je ne saisissant pas l'idée du capitaine ne comprenez-vous pas reprit-il que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide ne voyez-vous pas que par sa solidification elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent comme elle fait en se gelant éclater les pierres les plus dures ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction oui capitaine peut-être mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle je le sais monsieur il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature mais sur nous-mêmes il faut s'opposer à cette solidification il faut l'enrayer non seulement les parois latérales se resserrent mais il ne reste pas dix pieds d'eau à l'avant ou à l'arrière du Nautilus la congélation nous gagne de tous les côtés combien de temps vous demandais-je l'air des réservoirs nous permettrait-il de respirer à bord le capitaine me regarda en face après demain dit-il les réservoirs seront vides une sueur froide m'envahit et cependant devais-je m'étonner de cette réponse le 22 mars le Nautilus s'était plongé sous les eaux libres du pôle nous étions au 26 depuis 5 jours nous vivions sur les réserves du bord et ce qui restait d'air respirable il fallait le conserver au travailleur au moment où j'écris ces choses mon impression est tellement vive encore qu'une terreur involontaire s'empare de tout mon être et que l'air semble manquer à mes poumons cependant le capitaine Nemo réfléchissait silencieusement immobile visiblement une idée du traversé de l'esprit mais il paraissait la repousser il se répondait négativement à lui-même enfin ses mots s'échappèrent de ses lèvres l'eau bouillante murmura-t-il l'eau bouillante écriai-je oui monsieur nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint est-ce que des jets d'eau bouillante constamment injectés par les pompes du Nautilus n'éleverait-il pas la température de ce milieu et ne retarderait pas sa congélation il faut l'essayer dis-je résolument essayons monsieur le professeur le thermomètre marquait alors moins 7 degrés à l'extérieur le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation ils se chargeaient d'eau et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide en quelques minutes cette eau avait atteint 100 degrés elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure la chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide puisait à la mer après avoir seulement traversé les appareils arrivait bouillante au corps de la pompe l'injection commença et trois heures après le thermomètre marquait extérieurement 6 degrés au-dessous de 0 c'était un degré de gagné deux heures plus tard le thermomètre n'en marquait que 4 nous réussirons dis-je au capitaine après avoir suivi et contrôlé par de nombreuses remarques les progrès de l'opération je le pense me répondit-il nous ne serons pas écrasés nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre pendant la nuit la température de l'eau remonta à 1 degré au-dessous de 0 les injections ne purent la porter à un point plus élevé mais comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins de 2 degrés je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification le lendemain 27 mars 6 mètres de glace avaient été arrachés de la vérole 4 mètres seulement restaient à enlever c'était encore 48 heures de travail l'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du nautilus aussi cette journée allait-elle toujours en empirant une lourdeur intolérable m'accabla vers 3 heures du soir ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent des bâillements me disloquaient les mâchoires mes poumons haltaient en cherchant ce fluide comburant indispensable à la respiration et qui se raréfiait de plus en plus une torpeur morale s'empara de moi j'étais étendu sans force presque sans connaissance mon brave conseil pris des mêmes symptômes souffrant des mêmes souffrances ne me quittait pas il me prenait la main il m'encourageait et je m'entendais encore murmurer ah si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur avec quelle hâte avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour les pics résonnaient sur la couche glacée les bras se fatiguaient les mains s'écorchaient mais qu'étaient ces fatigues qu'apportaient ces blessures l'air vital arrivait au poumon on respirait on respirait et cependant personne ne prolongeait au-delà du temps voulu sur le travail sous les eaux sa tâche accomplie chacun remettait à ses compagnons haletant le réservoir qui devait lui verser la vie le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline l'heure arrivée il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord toujours calme sans une défaillance sans un murmure ce jour-là le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore deux mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie deux mètres seulement nous séparaient de la mer libre mais les réservoirs étaient presque vides d'air le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs pas un atome pour le nautilus lorsque je rentrais à Beaumont je fus à demi suffoqué quelle nuit je ne serai là pas un de telles souffrances ne peuvent être décrites le lendemain ma respiration était oppressée aux douleurs de tête se mêlaient des tournissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes quelques hommes de l'équipage râlaient ce jour-là le sixième de notre emprisonnement le capitaine Nemo trouvant trop lent la pioche et le pic résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie il domptait par sa force morale les douleurs physiques il pensait il combinait il agissait d'après son ordre le bâtiment fut soulagé c'est-à-dire soulevé de la couche glacée par un changement de pesanteur spécifique lorsqu'il flotta on le hala de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison puis ses réservoirs d'eau s'emplissant il descendit et s'emboîta dans la alvéole en ce moment tout l'équipage rentra à bord et la double porte de communication fut perdée le nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas un mètre d'épaisseur et que les sondes avaient troué en mille endroits les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent accroissant de 100 000 kg le poids du nautilus nous attendions nous écoutions oubliant nos souffrances espérant encore nous jouions notre salut sur un dernier coup malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du nautilus un dénivellement se produisit la glace craqua avec un fracas singulier pareil à celui du papier qui se déchire et le nautilus s'abaissa nous passons murmura un conseil à mon oreille je ne pus lui répondre je saisis sa main je le pressais dans une convulsion involontaire tout à coup emporté par son effroyable surcharge le nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux c'est à dire qu'il tomba comme il lui fait dans le vide alors toute la force électrique fut mise sur les pompes qui aussitôt commencèrent à chasser l'eau des réservoirs après quelques minutes notre chute fut enrayée bientôt même le manomètre indiqua un mouvement ascensionnel l'hélice marchant à toute vitesse fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre un jour encore je serais mort avant à demi étendu sur un divan de la bibliothèque je suffoquais ma face était violette mes lèvres bleues mes facultés suspendues je ne voyais plus je n'entendais plus la notion du temps avait disparu de mon esprit mes muscles ne pouvaient se contracter les heures qui s'écoulèrent ainsi je ne saurais les évaluer mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait je compris que j'allais mourir soudain je revins à moi quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons étions-nous remontés à la surface des flots avions-nous franchi la banquise non c'était Ned et Conseil mes deux braves amis qui se sacrifiaient pour me sauver quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil au lieu de le respirer il l'avait conservé pour moi et tandis qu'il suffoquait il me versait la vie goutte à goutte je voulais repousser l'appareil il me tare les mains et pendant quelques instants je respirais avec volupté mes regards se portèrent vers l'horloge il était 11h du matin nous devions être au 28 mars le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante de 40 000 à l'heure il se tordait dans les eaux où était le capitaine Nemo avait-il succombé ses compagnons étaient-ils morts avec lui en ce moment le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à 20 pieds de la surface un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère ne pouvait-on le briser peut-être en tout cas le Nautilus allait le tenter je sentis en effet qu'il prenait une position oblique abaissant son arrière et relevant son éperon une introduction d'eau avait suffi pour rompre son équilibre puis poussé par sa puissante hélice il attaqua l'icefield par en dessous comme un formidable bélier il le crevait peu à peu se retirait donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait et enfin emporté par un élan suprême il s'élança sur la surface glacée qu'il écrasa de son poids le panneau fut ouvert on pourrait dire arraché et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus chapitre 17 du Cap Horn à l'Amazone comment étais-je sur la plateforme je ne saurais le dire peut-être le Canadien m'y avait-il transporté mais je respirais je humais l'air vivifiant de la mer mes deux compagnons s'enivraient près de moi de ces fraîches molécules les malheureux trop longtemps privés de nourriture ne peuvent se jeter inconsidérément sur les premiers aliments qu'on leur présente nous au contraire nous n'avions pas à nous modérer nous pouvions aspirer à plein poumon les atomes de cette atmosphère et c'était la brise la brise elle-même qui nous versait cette voluptueuse ivresse ah faisait conseil que c'est bon l'oxygène que monsieur ne craigne pas de respirer il y en a pour tout le monde quant à Nidland il ne parlait pas mais il ouvrait des mâchoires à effrayer un requin et quelle puissante aspiration le Canadien tirait comme une poêle en pleine combustion les forces nous revinrent promptement et lorsque je regardais autour de moi je vis que nous étions seuls sur la plateforme aucun homme de l'équipage pas même le capitaine Nemo les étranges marins du Nautilus se contentaient de l'air qui circulait à l'intérieur aucun n'était venu se délecter en pleine atmosphère les premières paroles que je prononçais furent des paroles de remerciement et de gratitude pour mes deux compagnons mais des conseils avaient prolongé mon existence pendant les dernières heures de cette longue agonie toute ma reconnaissance ne pouvait payer un tel dévouement bon monsieur le professeur répondit Nedland cela ne vaut pas la peine d'en parler quel mérite avons-nous eu à cela aucun ce n'était qu'une question d'arithmétique votre existence valait plus que la nôtre donc il fallait la conserver non Ned répondis-je elle ne valait pas plus personne n'est supérieur à un homme généreux et bon et vous l'êtes c'est bien c'est bien répétait le canadien embarrassé et toi mon brave conseil tu as bien souffert pas trop pour tout dire à monsieur il me manquait bien quelques gorgées d'air mais je crois que je m'y serais fait d'ailleurs je regardais monsieur qui se pâmait et cela ne me donnait pas la moindre envie de respirer cela me coupait comme on dit le respire conseil confus de s'être jeté dans la banalité n'acheva pas mes amis répondis-je vivement ému nous sommes liés les uns aux autres pour jamais et vous avez sur moi des droits dont j'abuserai riposta le canadien hein fit conseil oui reprit Nedland le droit de vous entraîner avec moi quand je quitterai cet infernal Nautilus au fait dit conseil allons-nous du bon côté oui répondis-je puisque nous allons du côté du soleil et ici le soleil c'est le nord sans doute reprit Nedland mais il reste à savoir si nous rallions le pacifique ou l'atlantique c'est-à-dire les mers fréquentées ou désertes à cela je ne pouvais répondre et je craignais que le capitaine Nemo ne nous ramena plutôt vers ce vaste océan qui baigne à la fois les côtes de l'Asie et de l'Amérique il compléterait ainsi son tour du monde sous-marin et reviendrait vers ces mers où le Nautilus trouvait la plus entière indépendance mais si nous retournions au pacifique loin de toute terre habitée que devenaient les projets de Nedland nous devions avant peu être fixés sur ce point important le Nautilus marchait rapidement le cercle polaire fut bientôt franchi et le cap mis sur le pont montoir de Horn nous étions par le travers de la pointe américaine le 31 mars à 7 heures du soir alors toutes nos souffrances passées étaient oubliées le souvenir de cet emprisonnement dans les glaces s'effaçait peu à peu de notre esprit nous ne songions qu'à l'avenir le capitaine Nemo ne paraissait plus ni dans le salon ni sur la plateforme le point reporté chaque jour sur le planisphère et fait par le second me permettait de relever la direction exacte du Nautilus or ce soir-là il devint évident à ma grande satisfaction que nous revenions au nord par la route de l'Atlantique j'appris aux Canadiens et à conseil le résultat de mes observations bonne nouvelle répondit le Canadien mais où va le Nautilus je ne saurais le dire Ned son capitaine voudrait-il après le pôle sud affronter le pôle nord et revenir au pacifique par le fameux passage du nord-ouest il ne faudrait pas l'en défier répondit conseil et bien dit le Canadien nous lui fousserons compagnie auparavant en tout cas ajouta conseil c'est un maître homme que ce capitaine Nemo et nous ne regretterons pas de l'avoir connu surtout quand nous l'aurons quitté riposta Nedland le lendemain 1er avril lorsque le Nautilus remonta à la surface des flots quelques minutes avant midi nous eûmes connaissance d'une côte à l'ouest c'était la terre du feu à laquelle les premiers navigateurs donnèrent ce nom envoyant les fumées nombreuses qui s'élevaient des huttes indigènes cette terre du feu forme une vaste agglomération d'îles qui s'étend sur 30 lieux de long et 80 lieux de large entre 53 et 56 degrés de latitude australe et 67 degrés 50 minutes et 67 degrés 15 minutes de longitude de ouest la côte me parut basse mais au loin se dressait de hautes montagnes je crus même entrevoir le mont Sarmiento élevé de 2070 mètres au-dessus du niveau de la mer bloc pyramidal de schiste à sommets très aigus qui suivant qu'il est voilé ou dégagé de vapeur annonce le beau ou le mauvais temps me dit Nidland un fameux baromètre mon ami oui monsieur un baromètre naturel qui ne m'a jamais trompé quand je naviguais dans ces passes du détroit de Magellan en ce moment ce pic nous parut nettement découpé sur le fond du ciel c'était un pressage de beau temps qui se réalisa le Nautilus rentré sous les eaux se rapprocha de la côte qu'il prolongea à quelques milles seulement par les vitres du salon je vis de longues lianes et des frucus gigantesques ces varecs porte-poires dont la mer libre du pôle renfermait quelques échantillons avec leurs filaments visqueux et polis ils mesuraient jusqu'à 300 mètres de longueur véritable câble plus gros que le pouce très résistant ils servent souvent d'amarre au navire une autre herbe connue sous le nom de velpe à feuilles longues de quatre pieds empâtées dans les concrétions coralligènes tapissait les fonds elle servait de nid et de nourriture à des myriades de crustacés et de mollusques des crabes des sèches là les phoques et les loutres se livraient à de splendides repas mélangeant la chair du poisson et les légumes de la mer suivant la méthode anglaise sur ces fonds gras et luxuriant le nautilus passait avec une extrême rapidité vers le soir il se rapprocha de l'archipel des malouines dont je pus le lendemain reconnaître les âpres sommets la profondeur de la mer était médiocre je pensais donc non sans raison que ces deux îles entourées d'un grand nombre d'îlots faisaient autrefois partie des terres magélaniques les malouines furent probablement découvertes par le célèbre john davis qui leur imposa le nom de davis southern island plus tard richard hawkins les appela maiden island île de la vierge elles furent ensuite nommées malouines au commencement du xviièm siècle par des pêcheurs de saint malo et enfin falkland par les anglais auxquels elles appartiennent aujourd'hui sur ces parages nos filets rapportèrent de beaux spécimens d'algues et particulièrement un certain fucus dont les racines étaient chargées de moules qui sont les meilleures du monde des oies et des canards s'abattirent par douzaines sur la plateforme et prirent place bientôt dans les offices du bord en fait de poissons j'observais spécialement des osseux appartenant au genre gobique et surtout des bouleuraux longs de 2 disimètres tout parsemés de taches blanchâtres et jaunes j'admirais également de nombreuses méduses et les plus belles du genre les chrysaors particulières aux mères des Malouines tantôt elle figurait une ombrelle demi-sphérique très lisse rayée de lignes d'un rouge brun et terminée par douze festons réguliers tantôt c'était une corbeille d'où s'échappaient gracieusement de larges feuilles et de longues ramilles rouges elles nageaient en agitant leurs quatre bras foliassés et laissaient prendre à la dérive leur opulente chevelure de tentacules j'aurais voulu conserver quelques échantillons de ces délicats zoophytes mais ce ne sont que des nuages des ongres des apparences qui fondent et s'évaporent hors de leur élément natal lorsque les dernières hauteurs des Malouines eurent disparu sous l'horizon le Nautilus s'immergea entre 20 et 25 mètres et suivit la côte américaine le capitaine Nemo ne se montrait pas jusqu'au 3 avril nous ne quittâmes pas les parages de la Patagonie tantôt sous l'océan tantôt à la surface le Nautilus dépassa le large estuaire formé par l'embouchure de la Plata et se trouva le 4 à ville par le travers de l'Uruguay mais à 50 000 en large sa direction se maintenait au nord et il suivait les longues sinuosités de l'Amérique méridional nous avions fait alors 16 000 lieux depuis notre embarquement dans les mers du Japon vers 11 heures du matin le tropique du Capricorne fut coupé sur le 37ème méridien et nous passâmes au large du Cap Friot le capitaine Nemo au grand des plaisirs de Nedland n'aimait pas le voisinage de ses côtes habitées au Brésil car il marchait avec une vitesse vertigineuse pas un poisson pas un oiseau des plus rapides qui soient ne pouvaient nous suivre et les curiosités naturelles de ses mers échappèrent à toute observation cette rapidité se soutint pendant plusieurs jours et le 9 avril au soir nous avions connaissance de la pointe la plus orientale de l'Amérique du Sud qui forme le Cap sans roc mais alors le Nautilus s'écarta de nouveau et il alla chercher à de plus grandes profondeurs une vallée sous-marine qui se creuse entre le Cap et Sierra Leone sur la côte africaine cette vallée se bifurque à la hauteur des Antilles et se termine au nord par une énorme dépression de 9000 mètres à cet endroit la coupe géologique de l'océan figure jusqu'aux petites Antilles une falaise de 6 km taillée à pique et à la hauteur des îles du Cap Vert une autre muraille non moins considérable qui enferme ainsi tout le continent immergé de l'Atlantide le fond de cette immense vallée est accidenté de quelques montagnes qui donnent un aspect pittoresque à ses fonds sous-marins j'en parle surtout d'après les cartes manuscrites que contenait la bibliothèque du Nautilus car c'est évidemment dû à la main du capitaine Nemo et levée sur ses observations personnelles pendant deux jours ces eaux désertes et profondes furent visitées au moyen des plans inclinés le Nautilus fournissait de longues bordées diagonales qui le portaient à toutes les hauteurs mais le 11 avril il se releva subitement et la terre nous réapparut à l'ouvert du fleuve des Amazones vaste estuaire dont le débit est si considérable qu'il dessale la mer sur un espace de plusieurs lieux l'équateur était coupé à 20 000 dans l'ouest restait l'Aiguillane une terre française sur laquelle nous eussions trouvé un facile refuge mais le vent soufflait en grande brise et les glames furieuses n'auraient pas permis à un simple canot de les affronter Nedland le compris sans doute car il ne parla pas de fuir de mon côté je ne fis aucune allusion à ces projets d'évasion car je ne voulais pas le pousser à quelques tentatives qui eut infailliblement avorté je me dédommageais facilement de ce retard par d'intéressantes études pendant ces deux journées des 11 et 12 avril le Nautilus ne quitta pas la surface de la mer et son chalut lui ramena toute une pêche miraculeuse en zoophytes en poissons et en reptiles quelques zoophytes avaient été dragués par la chaîne des chaluts c'était pour la plupart de belles fictalines appartenant à la famille des actinidiens et entre autres espèces le fictalis protexta originaire de cette partie de l'océan petit tronc cylindrique agrémenté de lignes verticales et tacheté de points rouges que couronnent un merveilleux épanouissement de tentacules quant au mollusque il consistait en produits que j'avais déjà observés des turitels des olives peaufires à lignes régulièrement entrecroisées dont les taches rousses se relevaient vivement sur un fond de chair des pterocères fantaisistes semblables à des scorpions pétrifiés des hyales translucides des argonautes des sèches excellentes à manger et certaines espèces de calmars que les naturalistes de l'antiquité classés parmi les poissons volants et qui servent principalement à l'appât pour la pêche de la morue des poissons de ces parages que je n'avais pas encore eu l'occasion d'étudier je notais diverses espèces parmi les cartilagineux des pteromisons bricats sortes d'anguilles longues de 15 pouces têtes verdâtres nageoires violettes dos gris bleuâtre ventre brun argenté semé de taches vives iris des yeux cerclés d'or curieux animaux que le courant de l'Amazone avait dû entraîner jusqu'en mer car ils habitent les eaux douces des raies tuberculées amuseaux pointus à que longues et déliées armées d'un long aiguillon dentelé des petits escoiles d'un mètre gris et blanchâtres de peau dans les dents disposées sur plusieurs rangs sur les courbes en arrière et qui sont vulgairement connues sous le nom de pantoufliers des lofis verspertillons sortent de triangles isocèles rougeâtres d'un demi-mètre auxquels les pectorales tiennent par des prolongations charnues qui leur donnent l'aspect de chauve-souris mais que leur appendice corné situé près des narines a fait surnommer licorne de mer enfin quelques espèces de balistes de curassavien dont les flancs pointillés brillent d'une éclatante couleur d'or et la caprisque violet clair à nuances chatoyantes comme la gorge d'un pigeon je termine là cette nomenclature un peu sèche mais très exacte par la série des poissons osseux que j'observais passant appartenant au genre des aptéronautes dont le museau est très obtus et blanc de neige le corps plein d'un bleu noir et qui sont munis d'une lanière charnue très longue et très déliée aux dontoniates et guillonnées longues sardines de 3 décimètres resplendissant d'un vif éclat argenté scombre goire pourvue de deux nageoires anal cétronautes nègres à teinte noire que l'on pêche avec des brandons longs poissons de 2 mètres à chair grasse blanche ferme qui fraient en le goût de l'anguille et sec le goût du saumon fumé l'arbre demi-rouge revêtu d'écailles seulement à la base des nageoires dorsales et anal chrysoptères sur lesquelles l'or et l'argent mêlent leur éclat à ceux du rubis et de la topaze spars que d'or dont la chair est extrêmement délicate et que leurs propriétés phosphorescentes trahissent au milieu des eaux spars pop à langue fine à teinte orange sienne coro à caudal d'or à canture noireau à nablé du suriname etc cet etc ne saurait m'empêcher de citer encore un poisson dont conseil se souviendra longtemps et pour cause un de nos filets avait rapporté une sorte de raie très aplatie qui la queue coupée eut formé un disque parfait et qui pesait une vingtaine de kilogrammes elle était blanche en dessous rougeâtre au dessus avec de grandes tâches rondes d'un bleu foncé et cerclé de noir très lisse de peau et elle se terminait par une nageoire bilobée étendue sur la plateforme elle se débattit essaya de se retourner par des mouvements convulsifs et fit tant d'efforts qu'un dernier sobre-saut allait la précipiter à la mer lorsque conseil qui tenait à son boisson se jeta sur lui et avant que je ne pus s'en empêcher il le saisit à deux mains aussitôt le voilà renversé les jambes en l'air paralysé d'une moitié du corps et criant ah mon maître mon maître venez à moi c'était la première fois que le pauvre garçon ne me parlait pas à la troisième personne le canadien et moi nous l'avions relevé nous le frictionnions à bras raccourcis et quand il reprit ses sens cet éternel classificateur murmura d'une voix entrecoupée classe des cartilagineux ordre des chondrotérigien à branchifix sous ordre des sélaciens famille d'erre genre des torpilles oui mon ami répondis-je c'est une torpille qui t'a mis dans ce déplorable état ah monsieur pour m'en croire riposte à conseil je me vengerai de cet animal et comment en le mangeant ce qu'il fit le soir même mais par pure réprésaille car franchement c'était coriace l'infortuné conseil s'était attaqué à une torpille de la plus dangereuse espèce la cumana ce bizarre animal dans un milieu conducteur tel que l'eau fout droit les poissons à plusieurs mètres de distance tant est grande la puissance de son organe électrique dont les deux surfaces principales ne mesurent pas moins de 27 pieds carrés le lendemain 12 avril pendant la journée le nautilus s'approcha de la côte hollandaise vers l'embouchure du Maroni là vivaient en famille plusieurs groupes de la matin c'était des manates qui comme le dugon et le stellaire appartiennent à l'ordre des siréniens ces beaux animaux paisibles et inoffensifs long de 6 à 7 mètres devaient peser au moins 4000 kg j'appris à Nedland et à Conseil que la prévoyante nature avait assigné à ces mammifères un rôle important ce sont eux en effet qui comme les phoques doivent pètre les prairies sous-marines et détruire ainsi les agglomérations d'herbes qui obstruent l'embouchure des fleuves tropicaux et savez-vous ajoutais-je ce qui s'est produit depuis que les hommes ont presque entièrement anéanti ces races utiles c'est que les herbes putréfiées ont empoisonné l'air et l'air empoisonné c'est la fièvre jaune qui désole ces admirables contrées les végétations vénéneuses se sont multipliées sous ces mers torrides et le mâle s'est irrésistiblement développé depuis l'embouchure de Rio de la Plata jusqu'au Floride et s'il faut en croire tout ce n'est ce fléau n'est rien encore auprès de celui qui frappera nos descendants lorsque les mers seront dépeuplées de baleines et de phoques alors encombrées de poulpes de méduses de calmars elles deviendront des vastes foyers d'infections puisque leurs flots ne posséderont plus ces vastes estomacs que Dieu avait chargés d'écumer la surface des mers cependant sans dédaigner ces théories l'équipage du Nautilus s'empara d'une demi-douzaine de manates il s'agissait en effet d'approvisionner les cambuses d'une chair excellente supérieure à celle du bœuf et du veau cette chasse ne fut pas intéressante les manates se laissaient frapper sans se défendre plusieurs milliers de kilos de viande destinés à être séchés furent emmagasinés à bord ce jour-là une pêche singulièrement pratiquée vint encore accroître les réserves du Nautilus tant ses mers étaient giboyeuses le chalut avait rapporté dans ses mailles un certain nombre de poissons dont la tête se terminait par une plaque ovale à rebords charmus c'était des échénéides de la troisième famille des malactopérigiens subrachiens leur disque aplati se compose de lames cartilagineuses transversales mobiles entre lesquelles l'animal peut opérer le vide ce qui lui permet d'adhérer aux objets à la façon d'une ventouse le remora que j'avais observé dans la Méditerranée appartient à cette espèce mais celui dont il s'agit ici c'était les chénéides ostéochères particulières à cette mer nos marins à mesure qu'ils les prenaient les déposaient dans des bails pleines d'eau la pêche terminée le Nautilus se rapprocha de la côte en cet endroit un certain nombre de tortues marines dormaient à la surface des flots il lui était difficile de s'emparer de ces précieux reptiles car le moindre bruit les éveille et leur folie de carapace est à l'épreuve du harpon mais les chénéides devaient opérer cette capture avec une sûreté et une précision extraordinaire cet animal en effet est un âme sans vivant qui ferait le bonheur et la fortune du naïf pêcheur à la ligne les hommes du Nautilus attachèrent à la queue de ces poissons un anneau assez large pour ne pas gêner leur mouvement et à cet anneau une longue corde amarrée à bord par l'autre bout les échénéides jetés à la mer commencèrent aussitôt leur rôle et allèrent se fixer au plastron des tortues leur ténacité était telle qu'ils se fussent déchirés plutôt que de lâcher prise on les allait à bord et avec eux les tortues auxquelles ils adhéraient on prit aussi plusieurs coucoines larges d'un mètre qui pesaient 200 kilos leur carapace couverte de plaques cornes grandes minces transparentes brunes avec des mouchetures blanches et jaunes les rendaient très précieuses en outre elles étaient excellentes au point de vue comestible ainsi que les tortues franches qui sont d'un goût exquis cette pêche termina notre séjour sur les parages de l'amazone et la nuit venue le nautilus regagna la haute mer chapitre XVIII les poulpes pendant quelques jours le nautilus s'écarta constamment de la côte américaine ils ne voulaient pas évidemment fréquenter les flots du golfe du Mexique ou de la mer des Antilles cependant l'eau n'eut pas manqué sous la quille puisque la profondeur moyenne de ces mers est de 1800 mètres mais probablement ces parages semés d'îles et sillonnés de Stimers ne convenaient pas au capitaine Nemo le 16 avril nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe à une distance de 30 000 environ j'aperçus un instant leurs pitons élevés le Canadien qui comptait mettre ses projets à exécution dans le golfe soit en gagnant une terre soit en accostant un des nombreux bateaux qui font le cabotage d'une île à l'autre fut très décontenancé la fuite eut été fort praticable si Nedland fut parvenu à s'emparer du canot à l'insu du capitaine mais en plein océan il ne fallait plus y songer le Canadien conseil et moi nous eûmes une assez longue conversation à ce sujet depuis six mois nous étions prisonniers à bord du Nautilus nous avions fait 17 000 lieux et comme le disait Nedland il n'y avait pas de raison pour que cela finit il me fit donc une proposition à laquelle je ne m'attendais pas ce fut de poser catégoriquement cette question au capitaine Nemo le capitaine comptait-il nous garder indéfiniment à son bord une semblable démarche me répugnait suivant moi elle ne pouvait aboutir il ne fallait rien espérer du commandant du Nautilus mais tout de nous seuls d'ailleurs depuis quelque temps cet homme devenait plus sombre plus retiré moins sociable il paraissait m'éviter je ne le rencontrais qu'à de rares intervalles autrefois il se plaisait à m'expliquer les merveilles sous-marines maintenant il m'abandonnait à mes études et ne venait plus au salon quel changement s'était opéré en lui pour quelle cause je n'avais rien à me reprocher peut-être notre présence à bord lui pesait-elle cependant je ne devais pas espérer qu'il fût l'homme à nous rendre la liberté je priais donc Ned de me laisser réfléchir avant d'agir si cette démarche n'obtenait aucun résultat elle pouvait raviver ses soupçons rendre notre situation pénible et nuire au projet du Canadien j'ajouterai que je ne pouvais en aucune façon invoquer la question de santé si l'on accepte la rude épreuve de la banquise du pôle sud nous ne nous étions jamais mieux portés Ned conseil et moi cette nourriture saine cette atmosphère salubre cette régularité d'existence cette uniformité de température ne donnaient pas prise aux maladies et pour un homme auquel les souvenirs de la terre ne laissaient aucun regret pour un capitaine nemo qui est chez lui qui va où il veut qui par des voies mystérieuses pour les autres non pour lui-même marche à son but je comprenais une telle existence mais nous nous n'avions pas rompu avec l'humanité pour mon compte je ne voulais pas en sévelir avec moi mes études si curieuses et si nouvelles j'avais maintenant le droit d'écrire le vrai livre de la mer et ce livre je voulais que plus tôt que plus tard il pût voir le jour là encore dans ces eaux des Antilles à dix mètres au-dessous de la surface des flots par les panneaux ouverts que de produits intéressants j'eusent à signaler sur mes notes quotidiennes c'était entre autres zoophytes des galères connues sous le nom de physalie pélagique sortent de grosses vessies oblongues à reflets nacrés tendant leurs membranes au vent et laissant flotter leurs tentacules bleues comme des fils de soie méduses charmantes à l'œil véritables orties au toucher qui distillent un liquide corrosif c'était parmi les articulés des anélides long d'un mètre et demi armées d'une trompe rose et pourvues de dix-sept cents organes locomoteurs qui serpentaient sous les eaux et jetaient en passant toutes les lueurs du spectre solaire c'était dans l'embranchement des poissons des rémolubars énormes cartilagines longs de dix pieds et pesant 600 livres la nageoire pectorale triangulaire le milieu du dos un peu bombé des yeux fixés aux extrémités de la face antérieure de la tête et qui flottant comme une épave de navire s'appliquait parfois à la façon d'un opaque volet sur notre vitre c'était des balistes américains pour lesquels la nature n'abroyait que du blanc et du noir des gobiers plumiers allongés et charnus aux nageoires jaunes à la mâchoire proéminente des escombres de 16 décimètres à dents courtes et aiguës couvertes de petites écailles appartenant à l'espèce des albicores puis par nuées apparaissaient des surmulés corsetés de raies d'or de la tête à la queue agitant leur resplendissante nageoire véritable chef-d'oeuvre de bijouterie consacrée outrefois à Diane particulièrement recherchée des riches romains et dont le proverbe disait ne les mange pas qui les prend enfin des pommes à cantes dorées ornées de bandelettes et mérodes habillées de velours et de soie passaient devant nos yeux comme des seigneurs de Véronèse des spars éperonnés se dérobaient sous leur rapide nageoire touracine des clupadnodons de quinze pouces s'enveloppaient de leur lueur phosphorescente des muges battaient la mer de leur grosse queue charnie des corégones rouges semblaient faucher les flots avec leur pectorale tranchante et des sélènes argentées dignes de leur nom se levaient sur l'horizon des eaux comme autant de lunes ou reflets blanchâtres que d'autres échantillons merveilleux et nouveaux j'eusse encore observé si le nautilus ne se fût peu à peu abaissé vers les couches profondes ces plans inclinés l'entraînèrent jusqu'à des fonds de 2000 et 3500 m alors la vie animale n'était plus représentée que par des encrines des étoiles de mer de charmantes pentacrines têtes de méduses dont la tige droite supportait un petit calice des trocs des quenotes sanglantes et des fissurelles mollusques littoraux de grandes espèces le 20 avril nous étions remontés à une hauteur moyenne de 1500 m la terre la plus rapprochée était alors cet archipel des îles Lukai disséminée comme un tas de pavés à la surface des eaux là s'élevait de hautes falaises sous-marines murailles droites faites de blocs frustes disposées par larges assises entre lesquelles se creusaient des trous noirs que nos rayons électriques n'éclairaient pas jusqu'au fond ces roches étaient tapissées de grandes herbes des laminères géantes de fucus interminables un véritable espalier d'hydrophyte digne d'un monde de titans de ces plantes colossales dont nous parlions conseil Ned et moi nous fûmes naturellement amenés à citer les animaux gigantesques de la mer les unes sont évidemment destinées à la nourriture des autres cependant par les vitres du Nautilus presque immobile je n'apercevais encore sur ces longs filaments que les principaux articulés de la division des branchures des lambres à longues pattes des crabes violacés des cliots particuliers aux mers des Antilles il était environ onze heures quand Ned attira mon attention sur un formidable fourmillement qui se produisait à travers les grandes algues et bien dis-je ce sont là de véritables cavernes à poulpes et je ne serais pas étonné d'y voir quelques-uns de ces monstres quoi fit conseil des calmars de simples calmars de la classe des céphalopodes non dis-je des poulpes de grande dimension mais la Milande s'est trompée sans doute car je n'aperçois rien je le regrette répliqua conseil je voudrais contempler face à face l'un de ces poulpes dont j'ai tant entendu parler et qui peuvent entraîner des navires dans les fonds des abîmes ces bêtes là ça se nomme des craques craques suffit répondit ironiquement le canadien craquens réponse à conseil achevant son mot sans se soucier de la plaisanterie de son compagnon jamais on ne me fera croire dit Nedland que de tels animaux existent pourquoi pas répondit conseil nous avons bien cru au narval de monsieur nous avons eu tort conseil sans doute mais il est probable que d'autres y croient encore c'est vraisemblable répondit-je à conseil mais pour mon compte je suis bien décidé à n'admettre l'existence de ces monstres que lorsque je les aurai disséqués de ma propre main ainsi me demande un conseil monsieur ne croit pas l'existence de ces poulpes gigantesques et qui diable y a jamais cru s'écria le canadien beaucoup de gens amie Ned pas de pêcheurs des savants peut-être pardon Ned des pêcheurs et des savants mais moi qui vous parle dit conseil de l'air le plus sérieux du monde je me rappelle parfaitement d'avoir vu une grande embarcation entraînée sous les flots par les bras d'un céphalopode vous avez vu cela demanda le canadien oui Ned de vos propres yeux de mes propres yeux ou s'il vous plaît à Saint-Malo répartit imperturbablement conseil dans le port dit Ned l'onde ironiquement non dans une église répondit conseil dans une église s'écria le canadien oui amie Ned c'était un tableau qui représentait le poulpe en question bon fit Ned Land éclatant de rire monsieur conseil qui me fait poser au fait il a raison dis-je j'ai entendu parler de ce tableau mais le sujet qu'il représente est tiré d'une légende et vous savez ce qu'il faut penser des légendes en matière d'histoire naturelle d'ailleurs quand il s'agit de monstres l'imagination ne demande qu'à s'égarer non seulement on a prétendu que ces poulpes pouvaient entraîner des navires mais un certain Olaus Magnus parle d'un céphalopode long d'un mille qui ressemblait plutôt à une île qu'à un animal on raconte aussi que l'évêque de Nidros dressa un jour un autel sur un rocher immense sa messe finit le rocher se mit en marche et retourna à la mer le rocher était un poulpe et c'est tout demanda le canadien non répondis-je un autre évêque pantopidant de Bergen parle également d'un poulpe sur lequel pouvait manœuvrer un régiment de cavalerie oh ils allaient bien les évêques d'autrefois dit Nidland enfin les naturalistes de l'antiquité citent des monstres dont la gueule ressemblait à un golfe et qui était trop gros pour passer par le détroit de Gibraltar à la bonne heure fit le canadien mais dans tous ces récits qui a-t-il de vrai demande à conseil rien mes amis rien du moins de ce qui passe la limite de la vraisemblance pour monter jusqu'à la fable ou à la légende toutefois à l'imagination des compteurs il faut sinon une cause du moins un prétexte on ne peut nier qu'il existe des poulpes et des calmars de très grande espèce mais inférieurs cependant aux cétacés Aristote a constaté les dimensions d'un calmar de 5 coudées soit 3 mètres 10 nos pêcheurs en voient fréquemment dont la longueur dépasse 1 mètre 80 les musées de Trieste et de Montpellier conservent des squelettes de poulpes qui mesurent 2 mètres d'ailleurs suivant le calcul des naturalistes un de ces animaux long de 6 pieds seulement aurait des tentacules longs de 27 ce qui suffit pour en faire un monstre formidable on pêche tant de nos jours demanda le Canadien s'il n'empêche pas les marins en voient du moins un de mes amis le capitaine Paul Boss du Havre m'a souvent affirmé qu'il avait rencontré un de ces monstres de taille colossale dans les mers de l'Inde mais le fait le plus étonnant et qui ne permet plus de nier l'existence de ces animaux gigantesques s'est passé il y a quelques années en 1861 quel est ce fait demanda Nedland le voici en 1861 dans le nord-est de Ténérife à peu près par la latitude où nous sommes en ce moment l'équipage de l'Aviso l'Alecton aperçut un monstrueux calmard qui nageait dans ses eaux le commandant Bourguer s'approcha de l'animal et il l'attaqua à coups de harpon et à coups de fusil sans grand succès car balle et harpon traversaient ses chairs molles comme une gelée sans consistance après plusieurs tentatives infructueuses l'équipage parvint à passer un nœud coulant autour du corps du mollusque ce nœud glissa jusqu'au nageau arcodal et s'y arrêta on essaya alors de le haler le monstre à bord mais son bois était si considérable qu'il se sépara de sa queue sous la traction de la corde et privé de cet ornement il disparut sous les eaux enfin voilà un fait dit Ned Land un fait indiscutable mon brave Ned aussi a-t-on proposé de nommer ce poulpe calmard de bouger et quelle était sa longueur demanda le Canadien ne mesurait-il pas six mètres environ dit conseil qui postait à la vitre examinait de nouveau les infractuosités de la falaise précisément répondis-je sa tête reprit conseil n'était-elle pas couronnée de huit antacules qui s'agitait sur l'eau comme une nichée de serpents précisément ses yeux placés à fleur de tête n'avaient-ils pas un développement considérable oui conseil et sa bouche n'était-ce pas un véritable bec de perroquet mais un bec formidable en effet conseil eh bien n'en déplaise un monsieur répondit tranquillement conseil si ce n'est pas le calmard de bouger voici du moins un de ses frères je regardais conseil Nedland se précipita vers la vitre l'épouvantable bête s'écria-t-il je regardais à mon tour et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion devant mes yeux s'agitait un monstre horrible digne de figurer dans les légendes thératologiques c'était un calmard de dimension colossale ayant 8 mètres de longueur il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du nautilus il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque ses 8 bras ou plutôt ses 8 pieds implantés sur sa tête qui ont valu à ses animaux le nom de céphalopodes avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies on voyait distinctement les 250 ventures une ventouse disposée sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-espériques parfois ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide la bouche de ce monstre un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet s'ouvrait et se refermait verticalement sa langue substance cornée armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës sortait en frémissant de cette véritable cisaille quelle fantaisie de la nature un bec d'oiseau à un mollusque son corps fusiforme et renflé dans sa partie moyenne formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 000 kg sa couleur inconstante changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal passait successivement du gris livide au brin rougeâtre de quoi s'hériter ce mollusque sans doute de la présence de ce nautilus plus formidable que lui et sur lequel ses bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise et cependant quel monstre que ces poulpes quelle vitalité le créateur leur a départi quelle vigueur dans leur mouvement puisqu'ils possèdent trois cœurs le hasard nous avait mis en présence de ce calmar et je ne voulus pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes je surmontais l'horreur que m'inspirait son aspect et prenant un crayon je commençais à le dessiner c'est peut-être le même que celui d'Alecton dit conseil non répondit le Canadien puisque celui-ci est entier et que l'autre a perdu sa queue ce ne serait pas une raison répondis-je les bras et la queue de ces animaux se reforment par ré d'intégration et depuis sept ans la queue du calmar de Bouguer a sans doute le temps de repousser d'ailleurs riposte Aned si ce n'est pas celui-ci c'est peut-être un de ceux-là en effet d'autres poulpes apparaissaient à la vitre de Tribor j'en comptais sept ils faisaient cortège au Nautilus et j'entendais les grincements de leur bec sur la coque de Thol nous étions servis à sourire je continuais mon travail ces monstres se maintenaient dans nos os avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre d'ailleurs nous marchons sous une allure modérée tout à coup le Nautilus s'arrêta un choc le fit tressaillir dans toute sa nombrure est-ce que nous avons touché demandai-je en tout cas répondit le Canadien nous serions déjà dégagés car nous flottons le Nautilus le Nautilus flottait sans doute mais il ne marchait plus les branches de son hélice ne battaient pas les flots une minute passa le capitaine Nemo suivi de son second entra dans le salon je ne l'avais pas vu depuis quelque temps il me parut sombre sans nous parler sans nous voir peut-être il alla au panneau regarda les poulpes et dit quelques mots à son second celui-ci sortit bientôt les panneaux se refermèrent le plafond s'illumina j'allai vers le capitaine une curieuse collection de poulpes lui dis-je du temps dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d'un aquarium en effet monsieur le naturaliste me répondit-il et nous allons les combattre corps à corps je regardais le capitaine je croyais n'avoir pas bien entendu corps à corps répétait-je oui monsieur l'hélice s'est arrêtée je pense que les mandibules corniées de l'un de ces calmars se sont engagées dans les branches ce qui nous empêche de marcher et qu'allez-vous faire remonter à la surface et massacrer toute cette vermine entreprise difficile en effet les balles électriques sont impuissantes contre ces chers molles où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater mais nous les attaquerons à la hache et au harpon monsieur dit le canadien si vous ne refusez pas mon aide je l'accepte maître land nous vous accompagnerons dis-je et suivant le capitaine les mots nous nous dirigeâmes vers l'escalier central là une dizaine d'hommes armés de haches d'abordage se tenaient prêts à l'attaque conseillez-moi nous prîmes deux haches Nedland saisit un harpon le nautilus était alors revenu à la surface des flots un des marins placé sur les derniers échelons dévissait les boulons du panneau mais les écrous étaient à peine dégagés que le panneau se releva avec une violence extrême évidemment tirée par la ventouse d'un bras de poulpe aussitôt un de ces longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture et vingt autres s'agitèrent au-dessus d'un coup de hache le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant au moment où nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme deux autres bras cinglant l'air s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au dehors nous nous étions précipités à sa suite quelle scène le malheureux saisi par le tentacule et collé à ses ventouses était balancé dans l'air au caprice de cette énorme trompe il râlait il étouffait il criait à moi à moi ces mots prononcés en français me causèrent une profonde stupeur j'avais donc un compatriote à bord plusieurs peut-être cet appel déchirant je l'entendrai toute ma vie l'infortuné était perdu qui pouvait l'arracher à cette puissante étreinte cependant le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe et d'un coup de hache il lui avait encore abattu un bras son second luttait avec rage contre d'autres monstres qui rampaient sur les flancs du Nautilus l'équipage se battait à coup de hache le Canadien conseil et moi nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues une violente odeur de muscles pénétrait l'atmosphère c'était horrible un instant je crus que le malheureux enlacé par le poulpe serait arraché à sa puissante suction sept bras sur lui avaient été coupés un seul brandissant la victime comme une plume se tordait dans l'air mais au moment le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre secrétée par une bourse située dans son abdomen nous enfûmes aveuglés quand ce nuage se fut dissipé le calmar avait disparu et avec lui mon infortuné compatriote quelle rage nous poussa alors contre ces monstres on ne se possédait plus dix ou douze poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plateforme dans des flots de sang et d'encre noire il semblait que ces visques tentacules renaissaient comme les têtes de l'hydre le harpon de Nedland à chaque coup se plongeait dans les yeux glauques des calmar et les crevets mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter ah comment mon coeur ne s'est-il pas brisé d'émotions et d'horreur le formidable bec du calmar s'était ouvert sur Nedland ce malheureux allait être coupé en deux je me précipitai à son secours mais le capitaine Nemo m'avait dévancé sa hache disparue entre les deux énormes mandibules et miraculeusement sauvée le canadien se relevant plongea son harpon tout entier au triple coeur du poulpe je me devais cette révanche dit le capitaine Nemo au canadien Ned s'inclina sans lui répondre ce combat avait duré un quart d'heure les monstres vaincus mutilés frappés à mort nous laissèrent enfin la place et disparurent sous les flots le capitaine Nemo rouge de sang immobile près du fanal regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons et de grosses larmes coulaient de ses yeux chapitre 19 le golf stream cette terrible scène du 20 avril aucun de nous ne pourra jamais l'oublier je l'ai écrite sous l'impression d'une émotion violente depuis j'en ai revu le récit je l'ai lu à conseil et aux canadiens ils l'ont trouvé exact comme fait mais insuffisant comme effet pour peindre de pareils tableaux il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes l'auteur des travailleurs de la mer j'ai dit que le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots sa douleur fut immense c'était le second compagnon qu'il perdait depuis notre arrivée à bord et quelle mort cette amie écrasée étouffée brisée par le formidable bras d'un poulpe broyé sous ses mandibules de fer ne devait pas reposer avec ses compagnons dans les paisibles eaux du cimetière de Corail pour moi au milieu de cette lutte c'était sucré de désespoir poussé par l'infortuné qui m'avait déchiré le coeur ce pauvre français oubliant son langage de convention s'était repris à parler la langue de son pays et de sa mère pour jeter un suprême appel parmi cet équipage du Nautilus associé de corps et d'âme au capitaine Nemo fuyant comme lui le contact des hommes j'avais donc un compatriote était-il seul à représenter la France dans cette mystérieuse association évidemment composée d'individus de nationalités diverses c'était encore un de ces insolubles problèmes qui se dressaient sans cesse devant mon esprit le capitaine Nemo rentra dans sa chambre et je ne le vis plus pendant quelques temps mais qu'il devait être triste désespéré irrésolu si j'en jugeais par ce navire dont il était l'âme et qui recevait toutes ses impressions le Nautilus ne gardait plus de direction déterminée il allait et venait flotter comme un cadavre au gré des lames son hélice avait été dégagée et cependant il s'en servait à peine il naviguait au hasard il ne pouvait s'arracher du théâtre de sa dernière lutte de cette mère qui avait dévoré l'un des siens 10 jours se passèrent ainsi ce fut le 1er mai seulement que le Nautilus reprit franchement sa route au nord après avoir une connaissance des lukais à l'ouvert du canal de Bahama nous suivions alors le courant du plus grand fleuve de la mer qui a ses rives ses poissons et sa température propre j'ai nommé le Gulf Stream c'est un fleuve en effet qui coule librement au milieu de l'Atlantique et dont les eaux ne se mélangent pas aux eaux océaniennes c'est un fleuve salé plus salé que la mer ambiante sa profondeur moyenne est de 3000 pieds sa largeur moyenne de 60 000 en de certains endroits son cours en marche avec une vitesse de 4 km à l'heure l'invariable volume de ces eaux est plus considérable que celui de tous les fleuves du globe la véritable source du Gulf Stream reconnue par le commandant Maury son point de départ si l'on veut est situé dans le golfe de Gascogne là ces eaux encore faibles de température et de couleurs commencent à se former il descend au sud blanche l'Afrique équatoriale échauffe ses flots au rayon de la zone tauride traverse l'Atlantique atteint le Cap Saint-Roc sur la côte brésilienne et se bifurque en deux branches dont l'une va se saturer encore des chaudes molécules de la mer des Antilles alors le Gulf Stream chargé de rétablir l'équilibre entre les températures et de mêler les eaux des tropiques aux eaux boréales commence son rôle de pondérateur chauffé à blanc dans le golfe du Mexique il s'élève au nord sur les côtes américaines s'avance jusqu'à Terre-Neuve dévia sous la poussée du courant froid du détroit de Davis reprend la route de l'océan en suivant sur un des grands cercles du globe la ligne loxodromique se divise en deux bras vers le 43ème degré dont l'un aidé par l'alysée du nord-est revient au golfe de Gascogne et aux Açores et dont l'autre après avoir attiédit les rivages de l'Irlande et de la Norvège va jusqu'au-delà de Spitsberg où sa température tombe à 4 degrés former la mer libre du pôle c'est sur ce fleuve de l'océan que le Nautilus naviguait alors à sa sortie du canal de Bahama sur 14 lieux de large et sur 350 mètres de profondeur le Gulf Stream marche à raison de 8 km à l'heure cette rapidité décroît régulièrement à mesure qu'il s'avance vers le nord et il faut souhaiter que cette régularité persiste car si comme on a cru le remarquer sa vitesse et sa direction viennent à se modifier les climats européens seront soumis à des perturbations dont on ne saurait calculer les conséquences vers midi j'étais sur la plateforme avec Conseil je lui faisais connaître les particularités relatives au Gulf Stream quand mon explication fut terminée je l'invitai à plonger ses mains dans le courant Conseil obéit et fut très étonné de n'éprouver aucune sensation de chaud ni de froid cela vient lui dis-je de ce que la température des eaux du Gulf Stream en sortant du golfe du Mexique est un peu différente de celle du sang ce Gulf Stream est un vaste calorifère qui permet aux côtes d'Europe de se parer d'une éternelle verdure et s'il faut en croire mourir la chaleur de ce courant totalement utilisé fournirait assez de calorique pour tenir en fusion un fleuve de fer fondu aussi grand que l'Amazon ou le Missouri en ce moment la vitesse du Gulf Stream était de 2 mètres 25 par seconde son courant est tellement distinct de la mer ambiante que ses eaux comprimées font séillir sur l'océan et qu'un dénivellement s'opère entre elles et les eaux froides sombres d'ailleurs et très riches en matière saline elles tranchent par leur pur indigo sur les flots verts qui les environnent telle est même la netteté de leur ligne de démarcation que le Nautilus à la hauteur des Carolines trancha de son épeuron les flots du Gulf Stream tandis que son hélice battait encore ceux de l'océan ce courant entraînait avec lui tout un monde d'êtres vivants les argonautes si communs dans la Méditerranée y voyageaient par troupes nombreuses parmi les cartilagineux les plus remarquables étaient des raies dans la queue très déliée formait à peu près le tiers du corps et qui figurait de vastes losanges longs de 25 pieds puis de petits squales d'un mètre à tête grande à museaux courts et arrondis à dents pointues disposées sur plusieurs rangs et dont le corps paraissait couvert d'écailles parmi les poissons osseux je notais les labres grisons particuliers à ces mers des spars cinagres dont l'iris brillait comme un feu des siennes longues d'un mètre à large gueule hérissées de petites dents qui faisaient entendre un léger cri des cétronotes nègres dont j'ai déjà parlé des corifènes bleues relevées d'or et d'argent des perroquets vrais arc-en-ciel de l'océan qui peuvent rivaliser de couleurs avec les plus beaux oiseaux des tropiques des blémiboskiens à tête triangulaire des rombes bleuâtres dépourvues d'écailles des batracoïdes recouverts d'une bande jaune transversale qui figurent un thé grec des fourmillements de petits gobibos pointillés de taches brunes des diptérodons à tête argentée et à queue jaune divers échantillons de salmone des mougilos morts sveltes de taille brillant d'un éclat doux que la sepède a consacré à l'aimable compagne de sa vie enfin un beau poisson le chevalier américain qui est décoré de tous les ordres et chamarré de tous les rubans fréquente les rivages de cette grande nation où les rubans et les ordres sont si médiocrement estimés j'ajouterais que pendant la nuit les eaux phosphorescentes du Gulf Stream rivalisaient avec l'éclat électrique de notre fanale surtout par ces temps orageux qui nous menaçaient fréquemment le 8 mai nous étions encore en travers du Cap Atterras à la hauteur de la Caroline du Nord la largeur du Gulf Stream est là de 75 000 et sa profondeur de 210 mètres le Nautilus continuait d'errer à l'aventure toute surveillance semblait bannie du bord je conviendrai que dans ces conditions une évasion pouvait réussir en effet les rivages habités offraient partout de faciles refuges la mer était incessamment sillonnée de nombreux steamers qui font le service entre New York Boston et le golfe du Mexique et nuit et jour parcourus par ces petites goélettes chargées du cabotage sur les divers points de la côte américaine on pouvait espérer d'être recueillis c'était donc une occasion favorable malgré les 30 000 qui séparaient le Nautilus des côtes de l'Union mais une circonstance fâcheuse contrariait absolument les projets du Canadien le temps était fort mauvais nous approchions de ces parages où les tempêtes sont fréquentes de cette patrie des tombes et des cyclones précisément engendrées par le courant du Gulf Stream affronter une mer souvent démontée sur un frêle canot c'était courir à une perte certaine Nedland en convenait lui-même aussi rangé-t-il son frein pris d'une furieuse nostalgie que la fuite seule eût pu guérir monsieur me dit-il ce jour-là il faut que cela finisse je veux en avoir le cœur net votre Némo s'écarte des terres et remonte vers le nord mais je vous le déclare j'ai assez du pôle sud et je ne le suivrai pas au pôle nord que faire Ned puisqu'une évasion est impraticable en ce moment j'en reviens à mon idée il faut parler au capitaine vous n'avez rien dit quand nous étions dans les mers de votre pays je peux parler maintenant que nous sommes dans les mers du mien quand je sange qu'avant quelques jours le Nautilus va se trouver à la hauteur de la Nouvelle-Écosse et que là vers Terre-Neuve s'ouvre une large baie que dans cette baie se jette le Saint-Laurent et que le Saint-Laurent c'est mon fleuve à moi le fleuve de Québec ma ville natale quand je sange à cela la fureur me monte au visage mes cheveux se hérissent tenez monsieur je me jetterai plutôt à la mer je ne resterai pas ici j'y étouffe le Canadien était évidemment à bout de patience sa vigoureuse nature ne pouvait s'accommoder de cet emprisonnement prolongé sa physionomie s'altérait de jour en jour son caractère devenait de plus en plus sombre je sentais ce qu'il devait souffrir car moi aussi la nostalgie me prenait près de sept mois s'était écoulé sans que nous eussions eu aucune nouvelle de la terre de plus l'isolement du capitaine Nemo son humeur modifiée surtout depuis le combat des pulpes sa taciturnité tout me faisait apparaître les choses sous un aspect différent je ne sentais plus l'enthousiasme des premiers jours il fallait être comme un flamand comme conseil pour accepter cette situation dans ce milieu réservé aux cétacés et autres habitants de la mer véritablement si ce brave garçon au lieu de poumons avait eu des branchies je crois qu'il aurait fait un poisson distingué eh bien monsieur reprit Ned Land voyons que je ne répondais pas eh bien Ned vous voulez que je demande au capitaine Nemo quelles sont ses intentions à notre égard oui monsieur et cela quoi qu'il les ait déjà fait connaître oui je désire être fixé une dernière fois parlez pour moi seul en mon seul nom si vous voulez mais je le rencontre rarement il m'évite eux-mêmes c'est une raison de plus pour l'aller voir je l'interrogerai Ned quand ? demanda le Canadien en insistant quand je le rencontrerai monsieur Aronax voulez-vous que j'aille le trouver moi ? non laissez-moi faire demain aujourd'hui dit Ned Land soit aujourd'hui je le verrai répondis-je au Canadien qui en agissant lui-même eut certainement tout compromis je restais seule la demande décidée je résolus d'en finir immédiatement j'aime mieux chose faite que chose à faire je rentrais dans ma chambre de là j'entendis marcher dans celle du capitaine Nemo il ne fallait pas laisser échapper cette occasion de le rencontrer je frappais à sa porte je n'obtins pas de réponse je frappais de nouveau puis je tournais le bouton la porte s'ouvrit j'entrais le capitaine était là courbé sur sa table de travail il ne m'avait pas entendu résolu à ne pas sortir sans l'avoir interrogé je m'approchai de lui il releva la tête brusquement fronça les sourcils et me dit d'un ton assez rude vous ici ? que me voulez-vous ? vous parlez capitaine mais je suis occupé monsieur je travaille cette liberté que je vous laisse de vous isoler ne puis-je l'avoir pour moi ? la réception était peu encourageante mais j'étais décidé à tout entendre pour tout répondre monsieur dit-je froidement j'ai à vous parler d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder laquelle monsieur ? répondit-il ironiquement avez-vous fait quelques découvertes qui m'aient échappé ? la mer vous a-t-elle livré de nouveaux secrets ? nous étions loin du compte mais avant que je se répandu me montrant un manuscrit ouvert sur sa table il me dit d'un ton plus grave voici monsieur Aronax un manuscrit écrit en plusieurs langues il contient le résumé de mes études sur la mer et s'il plaît à Dieu il ne périra pas avec moi ce manuscrit signé de mon nom complété par l'histoire de ma vie sera renfermé dans un petit appareil insubmersible le dernier survivant de nous tous à bord du Nautilus jettera cet appareil à la mer et il ira où les flots le porteront le nom de cet homme son histoire écrite par lui-même son mystère serait donc un jour dévoilé mais en ce moment je ne vis dans cette communication qu'une entrée en matière capitaine répondis-je je ne puis qu'approuver la pensée qui vous fait agir il ne faut pas que le fruit de vos études soit perdu mais le moyen que vous employez me paraît primitif qui sait où les vents pousseront cet appareil en quelle main il tombera ne sauriez-vous trouver mieux vous ou l'un des vôtres ne peut-il jamais monsieur dit vivement le capitaine en m'interrompant mais moi mes compagnons nous sommes prêts à garder ce manuscrit en réserve et si vous nous rendez la liberté la liberté fit le capitaine Nemo se levant oui monsieur et c'est à ce sujet que je voulais vous interroger depuis sept mois nous sommes à votre bord et je vous demande aujourd'hui au nom de mes compagnons comme au mien si votre intention est de nous y garder toujours monsieur Aronax dit le capitaine Nemo je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a sept mois qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter c'est l'esclavage même que vous nous imposez donnez-lui le nom qu'il vous plaira mais partout l'esclave garde le droit de recouvrer sa liberté quels que soient les moyens qui s'offrent à lui il peut les croire bons ce droit répondit le capitaine Nemo qui vous le dénie ai-je jamais pensé à vous enchaîner par un serment le capitaine me regardait en se croisant les bras monsieur lui dis-je revenir une seconde fois sur ce sujet ne serait ni de votre goût ni du mien mais puisque nous l'avons entamé épuisons-le je vous le répète ce n'est pas seulement de ma personne qu'il s'agit pour moi l'étude est un secours une diversion puissante un entraînement une passion qui peut me faire tout oublier comme vous je suis homme à vivre ignoré obscur dans le fragile espoir de léguer un jour à l'avenir le résultat de mes travaux au moyen d'un appareil hypothétique confié au hasard des flots et des vents en un mot je puis vous admirer vous suivre sans déplaisir dans un rôle que je comprends sur certains points mais il est encore d'autres aspects de votre vie qui me la font entrevoir entouré de complications et de mystères auxquels seuls ici mes compagnons et moi nous n'avons aucune part et même quand notre cœur a pu battre pour vous ému par quelques-unes de vos douleurs ou remué par vos actes de génie et de courage nous avons dû refouler en nous jusqu'au plus petit témoignage de cette sympathie que fait naître la vue de ce qui est beau et bon que cela vienne de l'ami ou de l'ennemi et bien c'est ce sentiment que nous sommes étrangers à tout ce qui vous touche qui fait de notre position quelque chose d'inacceptable d'impossible même pour moi mais d'impossible pour Nedland surtout tout homme par cela seul qu'il est homme vaut qu'on songe à lui vous êtes vous demandez ce que l'amour de la liberté la haine de l'esclavage pouvait faire naître de projets de vengeance dans une nature comme celle du Canadien ce qu'il pouvait penser tenter essayer je m'étais tu le capitaine Nemo se léva que Nedland pense tente essaye tout ce qu'il voudra que m'importe ce n'est pas moi qui l'ai été cherché ce n'est pas pour mon plaisir que je le garde à mon bord quant à vous monsieur Aronax vous êtes de ceux qui peuvent tout comprendre même le silence je n'ai rien de plus à vous répondre que cette première fois où vous venez de traiter ce sujet soit aussi la dernière car une seconde fois je ne pourrai même pas vous écouter je me retirai à compter de ce jour notre situation fut très tendue je rapportai ma conversation à mes deux compagnons nous savons maintenant dit Ned qu'il n'y a rien à attendre de cet homme le Nautilus se rapproche de Long Island nous fuirons quel que soit le temps mais le ciel devenait de plus en plus menaçant des symptômes d'ouragans se manifestaient l'atmosphère se faisait blanchâtre et laiteuse Osiris à gerbe déliée succédaient à l'horizon des couches de Nimbuculus d'autres nuages bas fuyaient rapidement la mer grossissait et se gonflait en longue houle les oiseaux disparaissaient à l'exception des sataniques amis des tempêtes le baromètre baissait notablement et indiquait dans l'air une extrême tension de vapeur le mélange de storm glass se décomposait sous l'influence de l'électricité qui saturait l'atmosphère la lutte des éléments était prochaine la tempête éclata dans la journée du 18 mai précisément lorsque le Nautilus flottait à la hauteur de Long Island à quelques milles de passes de New York je puis décrire cette lutte des éléments car au lieu de la fuir dans les profondeurs de la mer le capitaine Nemo par un inexplicable caprice voulut la braver à sa surface le vent soufflait du sud-ouest d'abord en grand frais c'est-à-dire avec une vitesse de 15 mètres à la seconde qui fut portée à 25 mètres vers 3 heures du soir c'est le chiffre des tempêtes le capitaine Nemo inébranlable sous les rafales avait pris place sur la plateforme il s'était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient je m'y étais hissée et attachée aussi partageant mon admiration entre cette tempête et cet homme incomparable qui lui tenait tête la mer démontée était balayée par de grandes loques de nuages qui trempaient dans ses flots je ne voyais plus aucune de ces petites lames intermédiaires qui se forment au fond des grands creux rien que de longues ondulations fuligineuses dont la crête ne déferle pas tant elles sont compactes leur hauteur s'accroissait elles s'excitaient entre elles le nautilus tantôt couché sur le côté tantôt dressé comme un mât roulé et tangué épouvantablement vers 5 heures ne pluie torrentiel tomba qui n'abattit ni le vent ni la mer l'ouragan se déchaîna avec une vitesse de 45 mètres à la seconde soit près de 40 lues à l'heure c'est dans ces conditions qu'il renverse des maisons qu'il enfonce des tuiles de toit dans des portes qu'il rond les grilles de fer qu'il déplace des canons de 24 et pourtant le nautilus au milieu de la tourmente justifiait cette parole d'un savant ingénieur il n'y a pas de coque bien construite qui ne puisse défier la mer ce n'était pas un roc résistant que ces lames eussent démoli c'était un fuseau d'acier obéissant et mobile sans gréments sans matures qui bravaient impunément leur fureur cependant j'examinais attentivement ces vagues déchaînées elles mesuraient jusqu'à 15 mètres de hauteur sur une longueur de 150 à 175 mètres et leur vitesse de propagation moitié de celle du vent était de 15 mètres à la seconde leur volume et leur puissance s'accroissaient avec la profondeur des eaux je compris alors le rôle de ces lames qui emprisonnent l'air dans leurs flancs et le refoulent au fond des mers où elles portent la vie avec l'oxygène leur extrême force de pression on l'a calculé peut s'élever jusqu'à 3000 kg par pied carré de la surface qu'elles contrebattent ce sont de telles lames qui aux ébrides ont déplacé un bloc pesant 84 000 livres ce sont telles qui dans la tempête du 23 décembre 1864 après avoir renversé une partie de la ville de Iedo au Japon faisant 700 km à l'heure allèrent se briser le même jour sur les rivages de l'Amérique l'intensité de la tempête s'accrut avec la nuit le baromètre comme en 1860 à la Réunion pendant un cyclone tomba à 710 mm à la chute du jour je vis passer à l'horizon un grand navire qui luttait péniblement il capéait sous petite vapeur pour se maintenir debout à la lame ce devait être un de ces timères des lignes de New York à Liverpool ou au Havre il disparut bientôt dans l'ombre à 10 heures du soir le ciel était en feu l'atmosphère fusait brée d'éclairs violents je ne pouvais en supporter l'éclat tandis que le capitaine Nemo les regardant en face semblait aspirer en lui l'âme de la tempête un bruit terrible emplissait les airs bruit complexe fait de hurlements des vagues écrasées de mugissements du vent des éclats de tonnerre le vent sautait à tous les points de l'horizon et le cyclone partant de l'est y revenait en passant par le nord l'ouest et le sud en sens inverse des tempêtes tournantes de l'hémisphère austral ah ce golf stream il justifiait bien son nom de roi des tempêtes c'est lui qui crée ces formidables cyclones par la différence de température des couches d'air superposées à ces courants à la pluie avait succédé une inverse de feu les gouttelettes d'eau se changeaient en aigrettes fulminantes on eut dit que le capitaine Nemo voulant une mort digne de lui cherchait à se faire foudroyer dans un effroyable mouvement de tangage le nautilus dressa en l'air son éperon d'acier comme la tige d'un paratonnerre et j'en vis jaillir de nombreuses étincelles brisé à bout de force je me coulais à plat ventre vers le panneau je l'ouvris et je redescendis au salon l'orage atteignait alors son maximum d'intensité il était impossible de se tenir debout à l'intérieur du nautilus le capitaine Nemo rentra vers minuit j'entendis les réservoirs se remplir peu à peu et le nautilus s'enfonça doucement au-dessous de la surface des flots par les vitres ouvertes du salon je vis de grands poissons effarés qui passaient comme des fantômes dans les eaux en feu quelques-uns furent foudroyés sous mes yeux le nautilus descendait toujours je pensais qu'il retrouverait le calme à une profondeur de 15 mètres non les couches supérieures étaient trop violemment agitées il fallut aller chercher le repos jusqu'à 50 mètres dans les entrailles de la mer mais là quelle tranquillité quel silence quel milieu paisible qui eût dit qu'un ouragan terrible se déchaînait alors à la surface de cet océan chapitre 20 par 47 degrés 24 minutes de latitude et 17 degrés 28 minutes de longitude à la suite de cette tempête nous avions été rejetés dans l'Est tout espoir de s'évader sur les atterrages de New York ou du Saint-Laurent s'évanouissait le pauvre Ned désespéré s'isola comme le capitaine Nemo conseil et moi nous ne nous quittions plus j'ai dit que le Nautilus s'était écarté dans l'Est j'aurais dû dire plus exactement dans le Nord-Est pendant quelques jours il era tantôt à la surface des flots tantôt au-dessous au milieu de ces brumes si redoutables aux navigateurs elles sont principalement dû à la fonte des glaces qui entretient une extrême humidité dans l'atmosphère que de navires perdus dans ces parages lorsqu'ils allaient reconnaître les feux incertains de la côte que de sinistres dus à ces brouillards opaques que de chocs sur ces écueils dont le ressac est éteint par le bruit du vent que de collisions entre les bâtiments malgré leurs feux de position malgré les avertissements de leurs sifflets et de leurs cloches d'alarme aussi le fond de ces mers offrait-il l'aspect d'un champ de bataille où gisaient tous ces vaincus de l'océan les uns vieux et empâtés déjà les autres jeunes et réfléchissant l'état de notre fanale sur leurs ferrures et leurs carènes de cuivre parmi eux que de bâtiments perdus corps et biens avec leurs équipages leur monde des migrants sur ces points dangereux signalés dans les statistiques le Cateras l'île Saint-Paul le détroit de Belle-Île les sueurs du Saint-Laurent et depuis quelques années seulement que de victimes fournies à ces funèbres annales par les lignes du Royal Mail d'Iman de Montréal de Solway l'Isis le Paramata l'Hungarian le Canadien l'Anglo-Saxon le Rundbold l'United State tous échoués l'article le Lyonnais coulait par abordage le président le Pacifique le City of Glasgow disparu pour des causes ignorées sombres des brises au mieux desquelles naviguait le Nautilus comme s'il eût passé une revue des morts le 15 mai nous étions sur l'extrémité méridionale du banc de Terre-Neuve ce banc est un produit des alluvions marines un amas considérable de ces détritus organiques amenés soit de l'équateur par le courant du Gulf Stream soit du pôle boréal par ce contre-courant d'eau froide qui longe la côte américaine là aussi s'amoncèlent les blocs erratiques charriés par la débâcle des glaces là s'est formé un vaste ossuaire de poissons de mollusques ou de zoophytes qui y périssent par milliards la profondeur de la mer n'est pas considérable au banc de Terre-Neuve quelques centaines de brasses au plus mais vers le sud se creuse subitement une dépression profonde un trou de 3000 mètres là s'élargit le Gulf Stream c'est un épanouissement de ces eaux il perd de sa vitesse et de sa température mais il devient une mer parmi les poissons que le Nautilus effaroucha à son passage je citerai le cycloptère d'un mètre à dos noirâtre à ventre orange qui donne à ses congénères un exemple peu suivi de fidélité conjugale un unernac de grande taille sorte de murenne émeraude d'un goût excellent des caracs à gros yeux dont la tête a quelques ressemblances avec celle du chien des blénis des ovovipères comme les serpents des gobies bourleraux des goujons noirs de 2 décimètres des macrours à longue queue brillant d'un éclat argenté poisson rapide aventuré loin des mers hyperboréennes les filets ramassèrent aussi un poisson hardi audacieux vigoureux bien musclé armé de piquants à la tête et d'aiguillons aux nageoires véritable scorpion de 2 à 3 mètres ennemi acharné des blénis des gades et des saumons c'était le cote des mers septentrionales aux corps tuberculeux brun de couleur rouge aux nageoires les pêcheurs du nautilus eurent quelques peines à s'emparer de cet animal qui grâce à la conformation de ses opercules préserve ses organes respiratoires du contact desséchant de l'atmosphère et peut vivre quelque temps hors de l'eau je cite maintenant pour mémoire des boschiens petits poissons qui accompagnent longtemps les navires dans les mers boréales des arbres oxyrinques spéciaux à l'Atlantique septentrional des rascasses et j'arrive aux gades principalement à l'espèce morue que je surpris dans ses eaux de prédilection sur cet inépuisable banc de Terre-Neuve on peut dire que ces morues sont des poissons de montagne car Terre-Neuve n'est qu'une montagne sous-marine lorsque le nautilus s'ouvrit un chemin à travers leur phalange pressée conseil ne put retenir cette observation ça des morues dit-il mais je croyais que les morues étaient plates comme des limandes ou des sols naïf m'écriai-je les morues ne sont plates que chez l'épicier où on les montre ouvertes et étalées mais dans l'eau ce sont des poissons fusiformes comme les mulets et parfaitement conformés pour la marche je veux croire monsieur répondit conseil quelle muet quelle fourmilière et mon ami il en aurait bien davantage sans leurs ennemis les rascasses et les hommes sais-tu combien on a compté deux dans une seule femelle faisons bien les choses répondit conseil 500 000 11 millions mon ami 11 millions voilà ce que je n'admettrai jamais à moins de les compter moi-même compte-les conseil mais tu auras plus vite fait de me croire d'ailleurs c'est par milliers que les français les anglais les américains les danois les norvégiens pêchent les morues on les consomme en quantité prodigieuse et sans l'étonnante fécondité de ces poissons les mers en seraient bientôt dépeuplées ainsi en Angleterre et en Amérique seulement 5000 navires montés par 75 000 marins sont employés à la pêche de la morue chaque navire en rapporte 40 000 en moyenne ce qui vait 25 millions sur les côtes de la Norvège même résultat bien répondit conseil je m'en rapporte à monsieur je ne les compterai pas quoi donc les 11 millions mais je ferai une remarque laquelle ? c'est que si tous les oeufs éclosaient il suffirait de 4 morues pour alimenter l'Angleterre l'Amérique et la Norvège pendant que nous effleurions les fonds du banc de Terre-Neuve je vis parfaitement ces longues lignes armées de 200 hameçons que chaque bateau tend par douzaine chaque ligne entraînée par un bout au moyen d'un petit grappin était retenue à la surface par un crin fixé sur une bouée de liège le Nautilus dut manœuvrer adroitement au milieu de ce réseau sous-marin d'ailleurs il ne demeura pas longtemps dans ces parages fréquentés il se leva jusque le 42e degré de latitude c'était à la hauteur de Saint-Jean de Terre-Neuve et de Harts-Content où aboutit l'extrémité du câble transatlantique le Nautilus au lieu de continuer à marcher au nord prit direction vers l'est comme s'il voulait suivre ce plateau télégraphique sur lequel repose le câble et dont des sondages multipliés ont donné le relief avec une extrême exactitude ce fut le 17 mai à 500 000 environ de Harts-Content par 2800 mètres de profondeur que j'aperçus le câble gisant sur le sol conseil que je n'avais pas prévenu le prit d'abord pour un gigantesque serpent de mer et s'apprêtait à le classer suivant sa méthode ordinaire mais je désabusais le digne garçon et pour le consoler de son déboire je lui ai appris diverses particularités de la pose de ce câble le premier câble fut établi pendant les années 1857 et 1858 mais après avoir transmis 400 télégraphes environ il cessa de fonctionner en 1863 les ingénieurs construisirent un nouveau câble mesurant 3400 km et pesant 4500 tonnes qui fut embarqué sur le Great Eastern cette tentative échoua encore or le 25 mai le Nautilus immergé par 3836 mètres de profondeur se trouvait précisément en cet endroit où se produisit la rupture qui ruina l'entreprise c'était à 638 000 de la côte d'Irlande on s'aperçut à deux heures après-midi que les communications avec l'Europe venaient de s'interrompre les électriciens du bord résolurent de couper le câble avant de le repêcher et à 11h du soir ils avaient ramené la partie à varier on refit un rejoint et une épissure puis le câble fut immergé de nouveau mais quelques jours plus tard il se rompit et ne put être ressaisi dans les profondeurs de l'océan les américains ne se découragèrent pas l'audacieux Cyrus Field le promoteur de l'entreprise qui y risquait toute sa fortune provoqua une nouvelle souscription elle fut immédiatement couverte un autre câble fut établi dans de meilleures conditions le faisceau de fil conducteur isolé dans une enveloppe de gutta percha était protégé par un matelas de matière textile contenu dans une armature métallique le Great Eastern reprit la mer le 13 juillet 1866 l'opération marcha bien cependant un incident arriva plusieurs fois en déroulant le câble les électriciens observèrent que des clous avaient été récemment enfoncés dans le but d'en détériorer l'âme le capitaine Anderson ses officiers ses ingénieurs se réunirent délibérèrent et firent afficher que si le coupable était surpris à bord il serait jeté à la mer sans autre jugement depuis lors la criminelle tentative ne se reproduisit plus le 23 juillet le Great Eastern n'était plus qu'à 800 km de Terre-Neuve lorsqu'on lui télégraphia d'Irlande la nouvelle de l'armistice conclue entre la Prusse et l'Autriche après Sodoma le 27 il relevait au milieu des brumes le port de Hertz-Content l'entreprise était heureusement terminée et par sa première dépêche la jeune Amérique adressait à la vieille Europe ses sages paroles si rarement comprises gloire à Dieu dans le ciel et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre je ne m'attendais pas à trouver le câble électrique dans son état primitif tel qu'il était en sortant des ateliers de fabrication le long serpent recouvert de débris de coquilles hérissés de foraminifères était encrouté dans un empattement pierreux qui protégeait contre les mollusques perforants il reposait tranquillement à l'abri des mouvements de la mer et sous une pression favorable à la transmission de l'étincelle électrique qui passe de l'Amérique à l'Europe en 32 centièmes de seconde la durée de ce câble sera infinie sans doute car on a observé que l'enveloppe de Guta-Persa s'améliore par son séjour dans l'eau de mer d'ailleurs sur ce plateau si heureusement choisi le câble n'est jamais immergé à des profondeurs telles qu'il puisse se rompre le Nautilus le suivit jusqu'à son fond le plus bas situé par 4 431 mètres et là il reposait encore sans aucun effort de traction puis nous nous rapprochâmes de l'endroit où avait eu lieu l'accident de 1863 le fond océanique formait alors une vallée large de 120 kilomètres sur laquelle on eût pu poser le Mont Blanc sans que son sommet émergeât de la surface des flots cette vallée est fermée à l'est par une muraille à pique de 2000 mètres nous y arrivions le 28 mai et le Nautilus n'était plus qu'à 150 kilomètres de l'Irlande le capitaine le capitaine Nemo allait-il remonter pour atterrir sur les îles britanniques non à ma grande surprise il redescendit au sud et revint vers les mers européennes en contournant l'île d'Emeraude j'aperçus un instant le Cap Cléard et le feu de Fastenet qui éclairent de milliers de navires sortis de Glasgow ou de Liverpool Une importante question se posait alors à mon esprit le Nautilus oserait-il s'engager dans la Manche ? Nedland qui avait reparu depuis que nous rayions la Terre ne cessait de m'interroger Comment lui répondre ? Le capitaine Nemo démerait invisible après avoir laissé entrevoir aux Canadiens les rivages d'Amérique allait-il donc me montrer les côtes de France ? Cependant le Nautilus s'abaissait toujours vers le sud Le 30 mai il passait en vue du land-est entre la pointe extrême de l'Angleterre et l'essorlingue qu'il laissa sur Trébord S'il voulait entrer en Manche il lui fallait prendre franchement à l'est Il ne le fit pas Pendant toute la journée du 31 mai le Nautilus décrivit sur la mer une série de cercles qui m'intriguèrent vivement Il semblait chercher un endroit qu'il avait quelque peine à trouver À midi le capitaine Nemo vint faire son point lui-même Il ne m'adressa pas la parole Il me parut plus sombre que jamais Qui pouvait la trister ainsi ? Était-ce sa proximité des rivages européens ? Sentait-il quelque ressouvenir de son pays abandonné ? Qu'éprouvait-il alors ? Des remords ou des regrets ? L'entend L'entend cette pensée occupa mon esprit et j'eus comme un pressentiment que le hasard trahirait avant peu les secrets du capitaine Le lendemain 31 juin le Nautilus conserva les mêmes allures Il était évident qu'il cherchait à reconnaître un point précis de l'océan Le capitaine Nemo vint prendre la hauteur du soleil ainsi qu'il avait fait la veille La mer était belle le ciel pur A 8000 dans l'Est un grand navire à vapeur se dessinait sur la ligne de l'horizon Aucun pavillon ne battait à sa corne et je ne pus reconnaître sa nationalité Le capitaine Nemo quelques minutes avant que le soleil passa au méridien prit son sextant et observa avec une précision extrême Le calme absolu des flots facilitait son opération Le Nautilus immobile ne ressentait ni roulis ni tangages J'étais en ce moment sur la plateforme lorsque son relèvement fut terminé le capitaine prononça ces seuls mots C'est ici Il redescendit par le panneau Avait-il vu le bâtiment qui modifiait sa marche et semblait se rapprocher de nous ? Je ne saurais le dire Je revins au salon Le panneau se ferma et j'entendus les sifflements de l'eau dans les réservoirs Le Nautilus commença de s'enfoncer suivant une ligne verticale car son hélice enrayée ne lui communiquait plus aucun mouvement Quelques minutes plus tard il s'arrêtait à une profondeur de 833 mètres et reposait sur le sol Le plafond lumineux du salon s'éteignait alors les panneaux s'ouvrirent et à travers les vitres j'aperçus la mer vivement illuminée par les rayons du fanal dans un rayon d'un demi-mille Je regardais à bas bord et je ne vis rien que l'immensité des eaux tranquilles Par tribord sur le fond apparaissait une forte extrumescence qui attira mon attention On eut dit des ruines à un sevélip sous un empattement de coquilles blanchâtres comme sous un manteau de neige En examinant attentivement cette masse je crus reconnaître les formes épaises d'un navire rasé de ses mâts qui devaient avoir coulé par l'avant Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée Cette épave pour être ainsi encroutée dans le calcaire des eaux comptait déjà bien des années passer sur ce fond de l'océan Quel était ce navire ? Pourquoi le Nautilus venait-il visiter sa tombe ? N'était-ce donc pas un naufrage qui avait entraîné ce bâtiment sous les eaux ? Je ne savais que penser quand près de moi j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente Autrefois ce navire se nommait le Marseillais Il portait 74 canons et fut lancé en 1762 En 1778 le 13 août commandé par le Poïpe Vertrieux il se battait audacieusement contre le Preston En 1779 le 4 juillet il assistait avec l'escadre de l'amiral d'Estaing à la prise de grenade En 1781 le 5 septembre il prenait part au combat du comte de Grasse dans la baie de Chespec En 1794 la république française lui changeait son nom Le 16 avril de la même année il rejoignait à Brest l'escadre de Villaray Joyeuse chargé d'escorter un convoi de blé qui venait d'Amérique sous le commandement de l'amiral Van Stabel Le 11 et le 12 Prairie en 2 Cette escadre se rencontrait avec les vaisseaux anglais Monsieur c'est aujourd'hui le 13 Prairie le 1er juin 1868 Il y a 74 ans jour par jour à cette même place par 47 degrés 24 minutes de latitude et 17 degrés 28 minutes de longitude ce navire après un combat héroïque dématé de ses trois mâts l'eau dans ses soutes le tiers de son équipage hors de combat aima mieux s'engloutir avec ses 350 marins que de se rendre éclouant son pavillon à sa poupe il disparut sous les flots au cri de vive la république le vengeur m'écriai-je oui monsieur le vengeur un beau nom murmura le capitaine Nemo en se croisant les bras Chapitre 21 Une hécatombe Cette façon de dire l'imprévu de cette scène cette historique du navire patriote froidement racontée d'abord puis l'émotion avec laquelle l'étrange personnage avait prononcé ses dernières paroles ce nom de vengeur dont la signification ne pouvait m'échapper tout se réunissait pour frapper profondément mon esprit mes regards ne quittaient plus le capitaine lui les mains tendues vers la mer considéraient d'un oeil ardent la glorieuse épave peut-être ne devais-je jamais savoir qui il était d'où il venait où il allait mais je voyais de plus en plus l'homme se dégager du savant ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du nautilus le capitaine nemo et ses compagnons mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir cette haine cherchait-elle encore des vengeances l'avenir devait bientôt me la prendre cependant le nautilus remontait lentement vers la surface de la mer et je vis disparaître peu à peu les formes confuses du vengeur bientôt un léger roulis m'indiqua que nous flottions à l'air libre en ce moment une sourde détonation se fit entendre je regardais le capitaine le capitaine ne bougea pas capitaine dis-je ne répondis pas je le quittais et montais sur la plateforme conseil et le canadien m'y avait précédé d'où vient cette détonation demandais-je je regardais dans la direction du navire que j'avais aperçu il s'était rapproché du nautilus et l'on voyait qu'il forçait de vapeur six milles le séparaient de nous un coup de canon répondit Ned Land quel est ce bâtiment Ned à son grément à la hauteur de ses bas-mains répondit le canadien je parierai pour un navire de guerre puisse-t-il venir sur nous et couler s'il le faut se damner nautilus à mon aide répondit conseil quel mal peut-il faire au nautilus ira-t-il l'attaquer sous les flots ira-t-il le canonner au fond des mers dites-moi Ned demandais-je pouvez-vous reconnaître la nationalité de ce bâtiment le canadien fronçant ses sourcils abaissant ses paupières plissant ses yeux aux angles fixa pendant quelques instants le navire de toute la puissance de son regard non monsieur répondit-il je ne saurais reconnaître à quelle nation il appartient son pavillon n'est pas hissé mais je puis affirmer que c'est un navire de guerre car une longue flamme se déroule à l'extrémité de son grand mât pendant un quart d'heure nous continuâmes d'observer le bâtiment qui se dirigeait vers nous je ne pouvais l'admettre cependant qu'il eut reconnu le nautilus à cette distance encore moins qu'il sut ce qu'était cet engin sous-marin bientôt le canadien m'annonça que ce bâtiment était un grand vaisseau de guerre à éperon un deux pont cuirassé une épaisse fumée noire s'échappait de ses deux cheminées ses voiles serrées se confondaient avec la ligne des verges sa corne ne portait aucun pavillon la distance empêchait encore de distinguer les couleurs de sa flamme qui flottait comme un mince ruban il s'avançait rapidement si le capitaine Nemo le laissait approcher une chance de salut s'offrait à nous monsieur me dit Nedland que ce bâtiment nous passe à un mille je me jette à la mer et je vous engage à faire comme moi je ne répondis pas à la proposition du canadien et je continuais de regarder le navire qui grandissait à vue d'oeil qu'il fût anglais français américain ou russe il était certain qu'il nous accueillerait si nous pouvions gagner son bord monsieur voudra bien se rappeler dit à leur conseil que nous avons quelque expérience de la natation il peut se reposer sur moi du soin de le remorquer vers ce navire s'il lui convient de suivre l'animède j'allais répondre lorsqu'une vapeur blanche jaillit à l'avant du vaisseau de guerre puis quelques secondes plus tard les os troublés par la chute d'un corps pesant éclaboussèrent l'arrière du nautilus peu après une détonation frappait mon oreille comment il tire sur nous m'écriai-je brave gens murmura le canadien ils ne nous prennent donc pas pour des naufragés accrochés à une épave n'en déplaise à monsieur bon fit conseil en secouant l'eau qu'un nouveau boulet qu'un nouveau boulet avait fait jaillir jusqu'à lui n'en déplaise à monsieur ils ont reconnu le narwhal et ils canonnent le narwhal mais ils doivent bien voir m'écriai-je qu'ils ont affaire à des hommes c'est peut-être pour cela répondit Nedland en me regardant toute une révélation se fit dans mon esprit sans doute on savait à quoi s'en tenir maintenant sur l'existence du prétendu monstre sans doute dans son abordage avec l'abraham lincoln lorsque le canadien le frappa de son harpon le commandant faragu avait reconnu que le narwhal était un bateau sous-marin plus dangereux qu'un cétacé surnaturel oui cela devait être ainsi et sur toutes les mers sans doute on poursuivait maintenant ce terrible engin de destruction terrible en effet si comme on pouvait le supposer le capitaine Nemo employait le nautilus à une oeuvre de vengeance pendant cette nuit lorsqu'il nous emprisonna dans la cellule au milieu de l'océan indien ne s'était-il pas attaqué à quelques navires cet homme enterré maintenant dans le cimetière de corail n'avait-il pas été victime du choc provoqué par le nautilus oui je le répète il en devait être ainsi une partie de la mystérieuse existence du capitaine Nemo se dévoilait et si son identité n'était pas reconnue du moins les nations coalisées contre lui chassaient maintenant non plus un être chimérique mais un homme qui leur avait voué une haine implacable tout ce passé formidable apparu à mes yeux au lieu de rencontrer des amis sur ce navire qui s'approchait nous ne pouvions trouver que des ennemis sans pitié cependant les boulets se multipliaient autour de nous quelques-uns rencontrant la surface liquide s'en allaient par ricochet se perdre à des distances considérables mais aucun n'atteignit le Nautilus le navire cuirassé n'était plus alors qu'à 3000 malgré sa violente canonnade le capitaine Nemo ne paraissait pas sur la plateforme et cependant l'un de ces boulets coniques frappant normalement la coque du Nautilus lui eût été fatal le canadien le canadien me dit alors monsieur nous devons tout tenter pour nous tirer de ce mauvais pas faisons des signaux mille diables on comprendra peut-être que nous sommes d'honnêtes gens Nedland prit son mouchoir pour l'agiter dans l'air mais il l'avait à peine déployé que terrassé par une main de fer malgré sa force prodigieuse il tombait sur le pont misérable s'écria le capitaine veux-tu donc que je te cloue sur l'éperon du Nautilus avant qu'il ne se précipite contre ce navire le capitaine Nemo terrible à entendre était plus terrible encore à voir sa face avait pâli sous l'espasme de son coeur qui avait dû cesser de battre un instant ses pupilles s'étaient contractées effroyablement sa voix ne parlait plus elle rugissait le corps penché en avant il tordait sous sa main les épaules du Canadien puis l'abandonnant et se retournant vers le vaisseau de guerre dont les boulets pleuvaient autour de lui ah tu sais qui je suis navire d'un pouvoir maudit s'écria-t-il de sa voix puissante moi je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître regarde je vais te montrer les miennes et le capitaine Nemo déploya à l'avant de la plateforme un pavillon noir semblable à celui qu'il avait déjà planté au pôle sud à ce moment un boulet frappant obliquement la coque du Nautilus sans l'entamer et passant par ricochet près du capitaine alla se perdre en mer le capitaine Nemo haussa les épaules puis s'adressant à moi descendez me dit-il d'un tomberet descendez vous et vos compagnons monsieur m'écriai-je allez-vous donc attaquer ce navire monsieur je vais le couler vous ne ferez pas cela je le ferai répondit froidement le capitaine Nemo ne vous avisez pas de me juger monsieur la fatalité vous montre ce que vous ne deviez pas voir l'attaque est venue la riposte sera terrible rentrez ce navire quel est-il vous ne le savez pas et bien tant mieux sa nationalité du moins restera un secret pour vous descendez le canadien conseil et moi nous ne pouvions qu'obéir une quinzaine de marins du Nautilus entouraient le capitaine et regardaient avec un implacable sentiment de haine ce navire qui s'avançait vers eux on sentait que le même souffle de vengeance animait toutes ces âmes je descendis au moment où un nouveau projectile éraillait encore la coque du Nautilus et j'entendis le capitaine s'écrier frappe navire insensé prodigue tes inutiles boulets tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus mais ce n'est pas à cette place que tu dois périr je ne veux pas que tes ruines aillent se confondre avec les ruines glorieuses du vengeur je regagnie ma chambre le capitaine et son second étaient restés sur la plateforme l'hélice fut mise en mouvement le Nautilus s'éloignant avec vitesse se mit hors de la portée des boulets du vaisseau mais la poursuite continua et le capitaine Nemo se contenta de maintenir cette distance vers 4 heures du soir ne pouvant contenir l'impatience et l'inquiétude qui me dévorait je revins vers l'escalier central le panneau était ouvert je me hasardais sur la plateforme le capitaine s'y promenait encore d'un pas agité il regardait le navire qui restait sous le vent à 5 ou 6 000 il tournait autour de lui comme une bête fauve et l'attirant vers l'est il se laissait poursuivre cependant il n'attaquait pas peut-être hésitait-il encore je voulais intervenir une dernière fois mais j'avais à peine interpellé le capitaine Nemo que celui-ci m'imposant silence je suis le droit je suis la justice me dit-il je suis l'opprimé et voilà l'oppresseur c'est par lui que ce que j'aime que j'ai aimé chéri vénéré patrie femme enfant mon père ma mère tout a péri tout ce que je hais est là taisez-vous je portais un dernier regard vers le vaisseau de guerre qui forçait de vapeur puis je rejoignis Ned et conseille nous fuirons m'écriai-je bien fit Ned quel est ce navire je l'ignore mais quel qu'il soit il sera coulé avant la nuit en tout cas mieux vaut périr avec lui que de se faire les complices de représailles dont on ne peut pas mesurer l'équité c'est mon avis répondit froidement Ned Land attendons la nuit la nuit arriva un profond silence rémit à bord la boussole indiquait que le Nautilus n'avait pas modifié sa direction j'entendais le battement de mon hélice qui frappait les flots avec une rapide régularité il se tenait à la surface des eaux et un léger roulis le portait tantôt sur un bord tantôt sur un autre mes compagnons et moi nous avions résolu de fuir au moment où le vaisseau serait assez rapproché soit pour nous faire entendre soit pour nous faire voir car la lune qui devait être pleine trois jours plus tard resplendissait une fois à bord de ce navire si nous nous pouvions prévenir le coup qui le menaçait du moins nous ferions tout ce que les circonstances nous permettraient de tenter plusieurs fois je crus que le Nautilus se disposait pour l'attaque Melzils se contentait de laisser se rapprocher son adversaire et peu de temps après il reprenait son allure de fuite une partie de la nuit se passa sans incident nous guettions l'occasion d'agir nous parlions peu étant trop émus Ned Land aurait voulu se précipiter à la mer je le forçais d'attendre suivant moi Nautilus devait attaquer le deux ponts à la surface des flots et alors il serait non seulement possible mais facile de s'enfuir à trois heures du matin inquiet je montais sur la plateforme le capitaine Nemo ne l'avait pas quitté il était debout à l'avant près de son pavillon qu'une légère brise déployait au-dessus de sa tête il ne quittait pas le vaisseau des yeux son regard d'une extraordinaire intensité semblait l'attirer le fasciner l'entraîner plus sûrement que s'il lui était donné la remorque la lune passait alors au méridien Jupiter se levait dans l'ouest au milieu de cette paisible nature le ciel et l'océan rivalisaient de tranquillité et la mer offrait à l'astre des nuits le plus beau miroir qui eut jamais reflété son image et quand je pensais à ce calme profond des éléments comparé à toutes ces colères qui couvaient dans les flancs de l'imperceptible Nautilus je sentais frissonner tout mon être le vaisseau se tenait à deux mille de nous il s'était rapproché marchant toujours vers cet éclat phosphorescent qui signalait la présence du Nautilus je vis ses feux de position vert et rouge et son fanal blanc suspendu au grand été de misaine une vague réservération éclairait son gréement et indiquait que les feux étaient poussés à outrance des gerbes d'étincelles des scories de charbon enflammées s'échappant de ses cheminées étoilaient l'atmosphère je demeurais ainsi jusqu'à 6 heures du matin sans que le capitaine Nemo eût paru m'apercevoir le vaisseau nous restait à un mille et demi et avec les premières lueurs du jour sa canonade recommença le moment ne pouvait être éloigné où le Nautilus attaquant son adversaire mes compagnons et moi nous quitterions pour jamais cet homme que je n'osais juger je me disposais à descendre afin de les prévenir lorsque le second menta sur la plateforme plusieurs marins l'accompagnaient le capitaine Nemo ne les vit pas ou ne voulut pas les voir certaines dispositions furent prises qu'on aurait pu appeler le branlement combat du Nautilus elles étaient très simples la filière qui formait Balustrade autour de la plateforme fut abaissée de même les cages du fanal et du timonier rentrèrent dans la coque de manière à l'affleurer seulement la surface du long cigare de Taule n'offrait plus une seule saillie qui pût gêner sa manœuvre je revins au salon le Nautilus émergeait toujours quelques lueurs matinales s'infiltraient dans la couche liquide sous certaines ondulations des lames les vitres s'animaient des rougeurs du soleil levant ce terrible jour du 2 juin se levait à 5 heures le loc m'apprit que la vitesse du Nautilus se modérait je compris qu'il se laissait approcher d'ailleurs les détonations se faisaient plus violemment entendre les boulets labouraient l'eau ambiante et s'y vissaient avec un sifflement singulier mes amis dis-je le moment est venu une poignée de mains et que Dieu nous garde Medland était résolu conseil calme moi nerveux me contenant à peine nous passâmes dans la bibliothèque au moment où je poussais la porte qui s'ouvrait sur la cage de l'escalier central j'entendis le panneau supérieur se fermer brusquement le canadien s'élança sur les marches mais je l'arrêtais un sifflement bien connu m'apprenait que l'eau pénétrait dans les réservoirs du bord en effet en peu d'instant le nautilus s'immergea à quelques mètres au-dessous de la surface des flots je compris sa manœuvre il était trop tard pour agir le nautilus ne songeait pas à frapper le deux ponts dans son impénétrable cuirasse mais au-dessous de sa ligne de flottaison là où la carapace métallique ne protège plus le bordé nous étions emprisonnés de nouveau témoins obligés du sinistre drame qui se préparait d'ailleurs nous eûmes à peine le temps de réfléchir réfugiés dans ma chambre nous nous regardions sans prononcer une parole une stupeur profonde s'était emparée de mon esprit le mouvement de la pensée s'arrêta en moi je me trouvais dans cet état pénible qui précède l'attente d'une détonation épouvantable j'attendais j'écoutais je ne vivais que par le sens de l'ouïe cependant la vitesse du nautilus s'accrut sensiblement c'était son élan qu'il prenait ainsi toute sa coque frémissait soudain je poussais un cri un choc eu lieu mais relativement léger je sentis la force pénétrante de l'éperon d'acier j'entendis des éraillements des raclements mais le nautilus emporté par sa puissance de propulsion passait au travers de la masse du vaisseau comme l'aiguille du voilier à travers la toile je ne pus y tenir fou et perdu je me lançais hors de ma chambre et me précipitais dans le salon le capitaine Nemo était là muet sombre implacable il regardait par le panneau de bas bord une masse énorme sombrait sous les eaux et pour ne rien perdre de son agonie le nautilus descendait dans l'abîme avec elle à dix mètres de moi je vis cette coque entreouverte où l'eau s'enfonçait avec un bruit de tonnerre puis la double ligne des canons et les bains staggages le pont était couvert d'ombre noire qui s'agitait l'eau montait les malheureux s'élançaient dans les hauts bancs s'accrochaient aux mains se tordaient sous les eaux c'était une fourmilière humaine surprise par l'envahissement d'une mère paralysée roidie par l'angoisse les cheveux hérissés l'oeil démusurément ouvert la respiration incomplète sans souffle sans voix je regardais moi aussi une irrésistible attraction me collait à la vitre l'énorme vaisseau s'enfonçait lentement le motilus le suivant épiait tous ses mouvements tout à coup une explosion se produisit l'air comprimé puis volait les ponts du bâtiment comme si le feu eut pris au soute la poussée des eaux fut telle que le nautilus dévia alors le malheureux navire s'enfonça plus rapidement ses unes chargées de victimes apparurent ensuite ses barres pliant sous des grappes d'hommes enfin le sommet de son grand main puis la masse sombre disparut et avec elle cet équipage de cadavres entraînés par un formidable rome je me retournais vers le capitaine Nemo ce terrible justicier véritable archange de la haine regardait toujours quand tout fut fini le capitaine Nemo se dirigeant vers la porte de sa chambre l'ouvrit et entra je le suivis des yeux sur le panneau du fond au-dessous des portraits de ses héros je vis le portrait d'une femme jeune encore de ses deux petits enfants le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants leur tendit les bras et s'agenouillant ils fondit en sanglots chapitre 22 les dernières paroles du capitaine Nemo les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante mais la lumière n'avait pas été rendue au salon à l'intérieur du Nautilus ce n'était que ténèbres et silence il quittait ce lieu de désolation à cent pieds sous les eaux avec une rapidité prodigieuse où allait-il au nord ou au sud où fuyait cet homme après cette horrible représailles j'étais rentré dans ma chambre où Ned et conseil se tenaient silencieusement j'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo quoi qu'il eût souffert de la part des hommes il n'avait pas le droit de punir ainsi il m'avait fait sinon le complice du moins le témoin de ses vengeances c'était déjà trop à onze heures la clarté électrique réapparut je passais dans le salon il était désert je consultais les divers instruments le Nautilus fuyait dans le nord avec une rapidité de vingt-cinq milles à l'heure tantôt à la surface de la mer tantôt à trente pieds au-dessous relèvement fait sur la carte je vis que nous passions à l'ouvert de la Manche et que notre direction nous portait vers les mers boréales avec une incomparable vitesse à peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long nez des squales marteaux des rousettes qui fréquentent ces eaux de grands aigles de mer des nuées d'hippocampe semblables aux cavaliers du jeu d'échec des anguilles s'agitant comme les serpenteaux d'un feu d'artifice des armées de crabes qui fuyaient obliquement en croisant leurs pinces sur leurs carapaces enfin des troupes de marsouins qui luttaient de rapidité avec le Nautilus mais d'observer d'étudier de classer il n'était plus question alors le soir nous avions franchi deux cents lieux de l'Atlantique l'ombre se fit et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu'au lever de la lune je regagnais ma chambre je ne pus dormir j'étais assailli de cauchemars l'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit depuis ce jour qui pourra dire jusqu'où nous entraîna le Nautilus dans ce bassin de l'Atlantique Nord toujours avec une vitesse inappréciable toujours au milieu des brunes hyperboréennes toucha-t-il au point du Spitsberg aux accords de la Nouvelle-Zamble parcourut-il ces mers ignorées la mer Blanche la mer de Cara le golfe de Lobby l'archipel de Liarov et ses rivages inconnus de la côte asiatique je ne saurais le dire le temps qui s'écoulait je ne pouvais plus l'évaluer l'heure avait été suspendue aux horloges du bord il semblait que la nuit et le jour comme dans les contrées polaires ne suivaient plus leurs cours réguliers je me sentais entraîné dans ce domaine de l'étrange où se mouvait à l'aise l'imagination surmenée d'Edgar Poe à chaque instant je m'attendais à voir comme le fabuleux Gordon Pym cette figure humaine voilée de proportions beaucoup plus vastes que celle d'aucun habitant de la terre jetée en travers de cette cataracte qui défend les abords du pôle j'estime mais je me trompe peut-être j'estime que cette course aventureuse du Nautilus se prolongea pendant 15 ou 20 jours et je ne sais ce qu'elle aurait duré sans la catastrophe qui termina ce voyage du capitaine Nemo il n'était plus question de son second pas davantage pas un homme de l'équipage ne fut visible un seul instant presque incessamment le Nautilus flottait sous les eaux quand il remontait à leur surface afin de renouveler son air les panneaux s'ouvraient ou se refermaient automatiquement plus de points reportés sur le planisphère je ne savais où nous étions je dirais aussi que le Canadien à bout de force et de patience ne paraissait plus Conseil ne pouvait en tirer un seul mot et craignait que dans un accès de délire et sous l'empire d'une nostalgie effrayante il ne se tua il le surveillait donc avec un dévouement de tous les instants on comprend que dans ces conditions la situation n'était plus tenable un matin à quelle date je ne saurais le dire je m'étais assoupi vers les premières heures du jour assoupissement pénible et maladif quand je m'éveillais je vis Ned Land se pencher sur moi et je l'entendis me dire à voix basse nous allons fuir je me redressais quand fuyons-nous ? demandai-je la nuit prochaine toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus on dirait que la stupeur règne à bord vous serez prêt monsieur ? oui où sommes-nous ? en vue de terre que je viens de relever ce matin au milieu des brumes à vingt mille dans l'Est quelles sont ces terres ? je l'ignore mais quelles qu'elles soient nous nous y réfugierons oui Ned oui nous fuirons cette nuit dû la mer nous engloutir la mer est mauvaise le vent violent mais vingt mille à faire dans cette légère embarcation du Nautilus ne m'effraye pas j'ai pu y transporter quelques vivres et quelques bouteilles d'eau à l'insu de l'équipage je vous suivrai d'ailleurs ajouta le Canadien si je suis surpris je me défends je me fais tuer nous mourrons ensemble à Minède j'étais décidé à tout le Canadien me quitta je gagnais la plateforme sur laquelle je pouvais à peine me maintenir contre le choc des lames le ciel était menaçant mais puisque la terre était là dans ses brumes épaisses il fallait fuir nous ne devions perdre ni un jour ni une heure je revins au salon craignant et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo voulant et ne voulant plus le voir que lui aurais-je dit pouvais-je lui cacher l'involontaire horaire qu'il m'inspirait non mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui mieux valait l'oublier et pourtant combien fut longue cette journée la dernière que je dusse passer à bord du Nautilus je restais seul Ned Land et conseil évitait de me parler par crainte de se trahir à six heures je dînais mais je n'avais pas faim je me forçais à manger malgré mes répugnances ne voulant pas m'affaiblir à six heures et demie Ned Land entra dans ma chambre il me dit nous ne rêverons pas avant notre départ à dix heures la lune ne sera pas encore levée nous profiterons de l'obscurité venez au canot conseillez-moi nous vous y attendrons puis le Canadien sortit sans m'avoir donné le temps de lui répondre je voulais vérifier la direction du Nautilus je me rendis au salon nous courions nord-nord-est avec une vitesse effrayante par cinquante mètres de profonde je jetais un dernier regard sur ce merveille de la nature sur ces richesses de l'art entassées dans ce musée sur cette collection sans rival destinée à périr un jour au fond des mers avec celui qui l'avait formé je voulais fixer dans mon esprit une impression suprême je restais une heure ainsi baigné dans les effluves du plafond lumineux et passant en revue ces trésors resplendissant sous leur vitrine puis je revins à ma chambre là je revêtis de solides vêtements de mer je rassemblais mes notes et les serrais précieusement sur moi mon coeur battait avec force je ne pouvais en comprimer les pulsations certainement mon trouble mon agitation m'eussent trahi aux yeux du capitaine Nemo que faisait-il en ce moment j'écoutais à la porte de sa chambre j'entendis un bruit de pas le capitaine Nemo était là il ne s'était pas couché à chaque mouvement il me semblait qu'il allait m'apparaître et me demandait pourquoi je voulais fuir j'éprouvais des alertes incessantes mon imagination les grossissait cette impression devint si poignante que je me demandais s'il ne valait pas mieux entrer dans la chambre du capitaine le voir face à face le braver du geste et du regard c'était une inspiration de fou je me retins heureusement et je m'étendis sur mon lit pour apaiser en moi les agitations du corps mes nerfs se calmèrent un peu mais le cerveau surexcité je revis dans un rapide souvenir toute mon existence à bord du Nautilus tous les incidents heureux ou malheureux qu'il avait traversé depuis ma disparition de l'Abraham Lincoln les chasses sous-marines le détroit de Torres les sauvages de la Papouasie l'échouement le cimetière de Corail le passage de Suez l'île de Santorin le plongeur Crétois la baie de Vigo l'Atlantique la banquise le pôle sud l'emprisonnement dans les glaces le combat des poulpes la tempête du Gulf Stream le vengeur et cette horrible scène du vaisseau coulé avec son équipage tous ces événements passèrent devant mes yeux comme ces toiles de fond qui se déroulent à l'arrière-plan d'un théâtre alors le capitaine Nemo grandissait démesurément dans ce milieu étrange son type s'accentuait et prenait des proportions surhumaines ce n'était plus mon semblable c'était l'homme des eaux le génie des mers il était alors neuf heures et demie je tenais ma tête à deux mains pour l'empêcher d'éclater je fermais les yeux je ne voulais plus penser une demi-heure d'attente encore une demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou en ce moment j'entendis les vagues accords de l'orgue une harmonie triste sous un chant indéfinissable véritable plainte d'une âme qui veut briser ses liens terrestres j'écoutais par tous mes sens à la fois respirant à peine plongé comme le capitaine Nemo dans ses extases musicales qui l'entraînaient hors des limites de ce monde puis une pensée soudaine me terrifia le capitaine Nemo avait quitté sa chambre il était dans ce salon que je devais traverser pour fuir là je le rencontrerai une dernière fois il me verrait il me parlerait peut-être un geste de lui pouvait m'anéantir un seul mot m'enchaînait à son bord cependant dix heures allaient sonner le moment était venu de quitter ma chambre et de rejoindre mes compagnons il n'y avait pas hésité dû le capitaine Nemo se dresser devant moi j'ouvris ma porte avec précaution et cependant il me sembla qu'en tournant sur ses gonds elle faisait un bruit effrayant peut-être ce bruit n'existait-il que dans mon imagination je m'avançais en rampant à travers les coursives obscures du Nautilus m'arrêtant à chaque pas pour comprimer les battements de mon cœur j'arrivais à la porte angulaire du salon je l'ouvris doucement le salon était plongé dans une obscurité profonde les accords de l'orgue résonnaient faiblement le capitaine Nemo était là il ne m'envoyait pas je crois même qu'en pleine lumière il ne m'eût pas aperçu tant son extase l'absorbait tout entier je me traînais sur le tapis évitant le moindre heure dont le bruit eût pu trahir ma présence il me fallut cinq minutes pour gagner la porte du fond qui donnait sur la bibliothèque j'allais l'ouvrir quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place je compris qu'il se levait je l'entrevis même car quelques rayons de la bibliothèque éclairés filtrés jusqu'au salon il vint vers moi les bras croisés silencieux glissant plutôt que marchant comme un spectre sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots et je l'entendis murmurer ses paroles les dernières qui effrappaient mon oreille Dieu tout puissant assez assez était-ce l'aveu du remords qui s'échappait ainsi de la conscience de cet homme et perdu je me précipitais dans la bibliothèque je montais l'escalier central et suivant la coursive supérieure j'arrivais au canot j'y pénétrais par l'ouverture qui avait déjà livré passage à mes deux compagnons partons partons m'écriai-je un instant répondit le canadien l'orifice évidé dans la tôle du nautilus fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clé anglaise dont Ned Land s'était muni l'ouverture du canot se ferma également et le canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin soudain un bruit intérieur se fit entendre des voix se répondaient avec vivacité qui avait-il s'était-on aperçu de notre fuite je sentis que Ned Land me glissait un poignard dans la main oui murmurais-je nous saurons mourir le canadien s'était arrêté dans son travail mais un mot vingt fois répété un mot terrible me révéla la cause de cette agitation qui se propageait à bord du Nautilus ce n'était pas à nous que son équipage en voulait Malström Malström s'écriait-il le Malström un nom plus effrayant dans une situation plus effrayante pouvait-il retentir à notre oreille nous trouvions-nous donc sur ces dangereux parages de la côte norvégienne le Nautilus était-il entraîné dans ce gouffre au moment où notre canot allait se détacher de ses flancs on sait qu'au moment du flux les eaux resserrées entre les îles Féroé et Lofendon sont précipitées avec une irrésistible violence elles forment un tourbillon dont aucun navire n'a jamais pu sortir de tous les points de l'horizon à court des lames monstrueuses elles forment ce gouffre justement appelé le nombril de l'océan dont la puissance d'attraction s'étend jusqu'à une distance de 15 km là sont aspirés non seulement à des navires mais les baleines mais aussi les ours blancs des régions boréales c'est là que le Nautilus involontairement ou volontairement peut-être avait été engagé par son capitaine il décrivait une spirale dont le rayon diminuait de plus en plus ainsi que lui le canot un corps accroché à son flanc était emporté avec une vitesse vertigineuse je le sentais j'éprouvais ce tournoiement maladif qui succède à un mouvement de gération trop prolongé nous étions dans l'épouvante dans l'horreur portée à son comble la circulation suspendue l'influence nerveuse annihilée traversée de sueurs froides comme les sueurs de l'agonie et quel bruit autour de notre frêle canot quel mugissement que l'écho répétait à une distance de plusieurs milles quel fracas que celui de ces eaux brisées par les roches aiguës du fond là où les corps les plus durs se brisent là où les troncs d'arbres s'usent et se font une fourrure de poils selon l'expression norvégienne quelle situation nous étions balottés affreusement Nautilus se défendait comme un être humain ses muscles d'acier craquaient parfois il se dressait et nous avec lui il faut tenir bon dit Ned et réviser les écrous en restant attaché au Nautilus nous pouvons nous sauver encore il n'avait pas achevé de parler qu'un craquement se produisait les écrous manquaient et le canot arraché de son alvéole était lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon ma tête porta sur une membrure de fer et sous ce choc violent je perdis connaissance chapitre 23 conclusion voici la conclusion de ce voyage sous les mers ce qui se passa pendant cette nuit comment le canot échappa au formidable rhumou du maelstrom comment Ned Glande Conseil et moi nous sortîmes du gouffre je ne saurais le dire mais quand je revins un mois j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofodon mes deux compagnons sains et saufs étaient près de moi et me pressaient les mains nous nous embrassâmes avec effusion en ce moment nous ne pouvons songer à regagner la France les moyens de communication entre la Norvège septentrionale et le sud sont rares je suis donc forcé d'attendre le passage du bateau à vapeur qui fait le service bimensuel du Cap Nord c'est donc là au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis que je revois le récit de ces aventures il est exact pas un fait n'a été omis pas un détail n'a été exagéré c'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme et dont le progrès rendra les routes libres un jour me croira-t-on je ne sais peu importe après tout ce que j'ai pu affirmer maintenant c'est mon droit de parler de ces mers sous lesquelles en moins de dix mois j'ai franchi vingt mille lieux de ce tour du monde sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles à travers le Pacifique l'océan indien la mer rouge la méditerranée l'atlantique les mers australes et boréales mais qu'est devenu le Nautilus a-t-il résisté aux étreintes du Maelstrom le capitaine Nemo vit-il encore poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles ou s'est-il arrêté devant cette dernière hécatombe les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie serais-je enfin le nom de cet homme le vaisseau disparu nous dira-t-il par sa nationalité la nationalité de capitaine Nemo je l'espère j'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer dans son gouffre le plus terrible et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri s'il en est ainsi si le capitaine Nemo habite toujours cet océan sa patrie d'adoption puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance que le justifié que le justicier s'efface que le savant continue la paisible exploration des mers si sa destinée est étrange elle est sublime aussi ne l'ai-je pas compris par moi-même n'ai-je pas vécu dix mois de cette existence extra naturelle aussi à cette demande posée il y a six mille ans par l'ecclésiaste qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme deux hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant le capitaine Nemo et moi fin de la seconde partie Sous-titrage ST' 501